et bonsoir et bienvenue dans cette deuxième édition de vulgari quoi l'émission où chaque mois on parle des métiers de la vulgarisation avec un ou une invitée si vous êtes sur cette chaîne c'est probable que vous soyez un consommateur de vulgarisation scientifique ou culturelle mais est ce que vous savez vraiment qui sont les vulgarisateurs et les vulgarisatrices comment ils travaillent à quoi ressemble leur quotidien comment gagnent-ils leur vie et bien toutes les réponses elles sont dans vulgari quoi pardon je me foire sur le nom de mon émission ça commence bien notre invitée de ce soir vous la connaissez sans doute et je l'entends rigoler dans mon oreille là vous vous l'entendez pas mais moi je l'entends se marrer elle est journaliste allée auteur réalisatrice metteuse en scène mesdames mesdemoiselles messieurs chers publics je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour notre invité de ce soir sabine qu'un doux normalement il ya transition donc je disais sabine qu'un doux et bonsoir sabine et l'eau comment tu vas très bien mais ça va très très bien ça me fait super plaisir de t'avoir à de t'avoir ce soir je suis super excitée plus super plaisir que tu me reçoive je suis super excitée aussi là depuis que je vous ai découvert là trop content d'être là vous m'avez manqué là ça fait un an qu'on s'était pas retrouvé mais vous m'avez manqué eh ben tu nous as manqué aussi et là clairement dans ma tête j'ai quatre ans et la petite fille que j'étais à réalise pas tout à fait ce qui est en train de se passer donc déjà merci d'être là ce soir et le chat est très très chaud déjà ça voilà ça applaudit dans tous les sens et tout ça s'abonne ah mais attends c'est ce que je vois qui clignote là sur l'écran là oui voilà tu vois les trucs qui clignotent tout ça voilà tu vois ah mais vous êtes mais trop choupinous on avait ce débat tout à l'heure vous vous dites pas à moi on est chaud on est chaud et moi je dis vous êtes chou vous êtes chou quoi voilà on est chaud et fou ah mais merci le chat mais vous êtes et merci le bon fleur délice pour le renouvellement d'abonnement et et gif reuil qui s'est qui s'est qui s'est abonné avec prime aussi tout à l'heure et merci pour tous les follows depuis depuis la dernière fois je vais pas énumérer tout le monde parce que parce qu'on va parler de vulgarisation un voilà et vous m'excuserez je vais pas dire bonjour à tous les gens un par un dans le tchat ce soir parce que je vais m'y perdre un clairement ça clignote de tous les côtés j'adore mais vous êtes vraiment top en fait moi depuis que j'ai découvert j'avais une grande discussion avec icarius oui il y a à peu près un an quand on avait fait le festival c'est pas sorcier là avec poc science qui m'avait expliqué que 100% des vulgarisateurs scientifiques français qui sont surreprésentés en france par rapport à d'autres pays d'europe étaient des bébés c'est pas sorcier oui je voulais pas le croire et bah mais si 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 mais je te jure à nous ça nous a fait un bien fou à l'équipe de c'est pas sorcier on a halluciné quand je vois tous vos je vois tous vos petits coeurs vous avez peu dix mois mais ah bah en fait moi je suis obligé d'accepter de toi ce genre d'invitation parce que pendant qu'on faisait l'émission on voulait être super dispo ouais et genre je sais pas combien d'années après si mais moi je peux que venir voir mes bébés c'est pas sorcier là qui ont grandi ah bah écoute les petits c'est pas sorcier ils sont des étoiles plein les jeux et ils sont ils sont beaucoup trop beaucoup trop contents bah ouais donc ça nous fait super plaisir mais seulement de voir que vous êtes dispo et que bah d'une certaine manière vous voyez ce qu'on fait et oui c'est cool ce que vous faites mais ça nous encourage mais tu n'imagines même pas à quel point attend alice au pays des sols on va remettre les pendules à l'heure tout de suite depuis quand tu me vois non je parlais de l'équipe c'est pas sorcier en général tu m'as fait peur non 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 attend non non t'inquiète pas t'inquiète pas je voudrais juste rappeler au chat qui est certes très hypé qu'on est sur twitch donc vous pouvez vous pouvez poser poser des questions vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à sabine et ma super équipe de modérateur et moi on les on les note et on les transmettra à sabine donc donc n'hésitez pas voilà et on me demande on me souffle dans l'oreillette de monter un petit peu le son de sabine donc normalement c'est un peu mieux c'est mieux là est ce que c'est mieux pour vous alors je sais pas si c'est pas forcément toi qui a besoin de parler de parler plus fort ok je parlais pas plus fort c'est juste pour voir si c'est mon micro ah il y a Amaury qui est là je pense dans le chat il y a Amaury qui est là il y a plein de têtes que tu connais dans le chat salut les gars est-ce qu'il y a Gatbenzen ? oh j'ai pas vu j'ai pas vu Gatbenzen est-ce que tu es là si tu es là tape un coup enfin bref je vais pas être non plus que vous citez un parrain mais bon bref allez je te laisse piloter ouais bah oui donc bon remercie te remercie d'être venue ça c'est bon c'est fait donc toi tu es journaliste, animatrice, auteur, réalisatrice, metteuse en scène enfin tu fais plein de choses si on te demande de te définir comment tu te définis déjà ? bah comme ça par l'éclectisme je me définis pas en fait non mais c'est vrai que à une époque ça me gênait parce qu'à un moment je me suis dit mais si on me demande quel est mon métier je sais pas quoi répondre et bah en fait maintenant j'ai plus envie de répondre ouais je fais tout ça en même temps des fois tout en même temps et des fois séparés et bah ouais c'est comme en fait ce que j'aime et là où je me sens le plus utile et le plus efficace puis bon j'ai acquis un petit peu d'expérience maintenant donc où je peux dire je me commence à me débarrasser du sentiment d'usurpation du syndrome de l'usurpation on a beaucoup parlé avec vous les vulgaires restants scientifiques je commence à m'en débarrasser tout doucement et bah en fait si tu veux à la base la base elle est commune et la base commune me permet de faire tous ces métiers là auteur, réalisateur ou metteur en scène, interprète ou présentateur ça dépend si je suis sur scène ou dans un film ou dans une animation de festival finalement la base est la même et après elle s'adapte en fonction des secteurs où j'interviens ok et ouais donc du coup tu jongles tu jongles vraiment entre les projets c'est tout un métier j'ai l'impression on pourra en reparler plus tard mais il y a une question bon question très basique qu'on doit te poser très souvent c'est quoi ton parcours ? comment t'en es arrivé à faire tout ça ? alors je vais essayer de résumer en paquets de dizaines d'années il ne marche pas dans un sens mais on va dire qu'au départ l'ambition première ou le désir l'ambition je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot mais le désir en tout cas la passion première moi je voulais être journaliste d'accord donc là j'ai à peu près une quinzaine d'années quand j'ai un flash j'ai une copine je suis avec ma copine Élise je traverse la rue pour aller au lycée elle me dit je vais être journaliste et je fais non mais c'est ça que je veux faire et dans mon cartable enfin dans mon sac j'ai Albert Londres et Joseph Kessel comme modèle je l'ai bien sûr dont on dit qu'ils sont journalistes on me dit oui mais moi je veux faire ça moi je veux faire Joseph Kessel et Albert Londres donc tout ça pour dire que j'ai une vision extrêmement romantique du métier de journaliste d'accord le journaliste c'est celui qui parcourt le monde et qui porte la plume dans la plaie qui dénonce des injustices qui explique comment le monde fonctionne alors qu'il porte la plume dans la plaie comme Albert Londres qui dénonce des scandales et qui fait fermer des bagnes ça c'est comme Albert Londres et puis qui raconte comment le monde fonctionne avec beaucoup de lyrisme et de poésie ça c'est comme Joseph Kessel dans Les Cavaliers donc une vision extrêmement romantique du métier de journaliste qui ne me quitte pas pendant très 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 longtemps juste à ce que je commence à travailler en fait pour de vrai j'y crois pendant très longtemps à cette vision je suis libre, je voyage et je raconte ce que je veux d'accord non mais là j'ai 15 ans donc je suis passionnée par l'histoire et en plus je me dis si je veux être journaliste de terrain si je veux aller à la guerre comme ça il faut que je sois cultivée pour ne pas me faire manipuler donc je vais faire une fac d'histoire j'essaye aussi d'entrer à Sciences Po mais c'est trop long donc au moment d'entrer à Sciences Po je suis prise à Sciences Po j'y vais pas parce que je vais dans mon école journaliste un grand désespoir de mon prof de français mon père et tout ça je trouvais que ça serait trop long bref je fais mon école journaliste je deviens journaliste je commence à bosser comme journaliste mais en fait un journaliste au départ c'est quand même quelqu'un qui raconte l'actualité du jour c'est ça la première définition oui effectivement dans le journaliste qui a jour c'est vrai que je crois que je le réalise seulement aujourd'hui ouais ouais donc en fait le journaliste il raconte l'actualité il rapporte des informations et c'est pas du tout un problème c'est très bien de le faire sauf qu'en fait c'était pas ce que je voulais faire mais je ne le savais pas parce que je n'avais pas la culture suffisante de mon propre métier si tu veux en fait j'ai découvert un peu plus tard que ce que je voulais Pascal Berlondre et finalement et Joseph Kessel sont moins des journalistes que des documentaristes c'est des gens qui rapportent des connaissances et qui surtout il y a la notion de point de vue quelle est la différence entre un journaliste et un documentariste entre un reportage et un documentaire quelle est la différence c'est le point de vue un journaliste n'a pas de point de vue il rapporte des faits de la façon la plus objective possible à défaut d'être totalement objectif alors qu'un documentariste justement va lui demander d'avoir un point de vue les films de Moore par exemple pas Roger Moore l'autre Moore il a un point de vue et il argumente après il faut être toujours honnête mais je ne savais pas ce moment là donc je commence comme journaliste ouais et donc tout se passe bien quand je commence dès que je sors de l'école tout de suite je me mets à bosser à l'AFP AFP c'est l'agence France Press donc c'est une agence qui distribue de l'information à d'autres organes de presse donc si tu veux c'est un peu une des mecs du journalisme et c'est super c'est super c'était pas adapté pour moi mais moi j'étais pas adaptée pour l'AFP mais c'était super et je suis à Europe 1 et à France 2 je pige dans ces trois maisons là donc si tu veux presse c'est que je fais de l'écrit de la radio et de la télé et donc pour me prouver tous mes copains de promo c'est juste le rêve quoi et moi je sens qu'il y a un truc qui va c'est pas je suis un peu déçue en fait en vrai ça le fait pas trop ça va trop vite il y a trop de monde je comprends rien à ce qui se passe en termes de rythme c'était compliqué bah oui c'est compliqué parce que là tu fais de l'information t'as une conférence de rédac le matin par exemple la France 2 t'as un journal à 13h et si tu veux je me souviens c'était Daniel Bilalian notre rédacteur en chef à l'époque alors vous je vous connaissez pas c'était une figure très connue à ce moment là qui dit à 9h du matin pour 13h on va faire une enquête sur les ventes d'armes clandestines dans les banlieues pour 13h moi le mot enquête c'est quoi ? une enquête ? puis je sortais de mon bac plus 4 ans d'histoire tu vois où j'avais commencé à faire de l'initiation à la recherche donc une enquête pour 13h il est 9h du matin ah oui oui effectivement je ne comprenais pas trop puis ah putain les chouchous vous n'êtes pas motivés vous n'avez pas la niaque mais comment on fait une enquête ? ah mais l'enquête ça consistait à aller chercher un envoyé spécial sur les ventes d'armes dans les banlieues bon bref j'étais déçue ça ne correspondait pas à ce que je voulais à ce que j'avais envie de faire et j'étais encore moi dans mon Albert Londres et Joseph Kessel vraiment j'étais mais naïf d'une naïveté d'un idéaliste et en même temps heureusement qu'on est naïf et idéaliste à 20 ans parce que sinon mais vraiment c'était compliqué après en même temps quand j'ai vu que c'était un peu compliqué pour moi cette affaire je suis allée voir du côté comme je suis d'origine antillaise je suis allée voir du côté de ce qu'on appelait à l'époque RFO le réseau France Outre-mer aujourd'hui c'est France O je suis allée les voir et là quand même effectivement et puis moi je voulais aller sur le terrain tu vois à tout prix et là j'ai commencé à partir en reportage je suis allée à Madagascar Djibouti au Togo ou ça bip là aussi de ce côté là bon bref et bon ça commence à aller mieux donc je me rends compte à ce moment là que moi ce que je veux c'est aller sur le terrain et faire du reportage long donc j'ai commencé à dire je veux faire du long je ne sais toujours pas ce que ça veut dire mais je veux faire du long c'est-à-dire le sujet d'une minute trente pour le 13h je ne dis pas que c'est nul c'est juste que pour moi ça ne convenait pas il en faut mais moi ça ne convenait pas bref et bon alors je commence à faire ça et je sens que c'est mieux mais ce n'est pas tout à fait ça je me suis dit ah la vache qu'est-ce que je me suis un peu foirée quelque part je suis tellement déçue en fait à ce moment là donc je bosse je bosse pendant 2-3 ans je pige à gauche à droite je bosse comme une dingue tous mes copains de promo me disent que ce que je fais c'est génial c'est super parce que je bosse partout et je bosse beaucoup et que c'est un joli démarrage professionnel parce que je gagne ma vie donc c'est super c'est des métiers précaires ou t'es pigiste tu vois et pour moi ça démarre fort mais je sens tout le monde dit que c'est bien et moi je me dis oh il y a un problème et au moment où je me dis bon j'essaye encore une saison je fais encore une saison mais je crois que je me suis trompée il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir je me suis trompée et je me donne encore une saison puis après sinon je ne sais pas je fais autre chose et là je rencontre ces pas sorciers tu les rencontres mais ok j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit ils ont besoin de monde dans l'équipe d'accord et j'arrive dans l'équipe de ces pas sorciers et là ma vie change et là je me dis ah mais déjà ça va beaucoup mieux parce qu'il faut faire des enquêtes mais vraiment pour de vrai tu vois ma première enquête c'était quoi ? la poste comment on voyage une lettre en 24 heures bon d'accord alors ça paraissait peut-être moins prestigieux que d'enquêter enfin d'enquêter que de traiter tout l'été du problème israélo-palestinien tu vois sauf que quand j'ai fait tout l'été sur le problème israélo-palestinien à France 2 je fais ça avec de l'AFP des images qui arrivaient de Suisse je ne comprenais rien de ce que je racontais alors que là quand j'ai écrit le scénario sur la poste je savais de quoi je parlais avec une équipe qui demandait pourquoi mais comment oui mais alors pourquoi mais comment mais pourquoi mais comment donc voilà donc là commence la grande aventure c'est pas sorcier donc en fait en vrai je travaillais depuis 3 ans tu vois ça n'avait pas très longtemps et là je découvre le métier alors pour aller un peu plus vite je découvre puisque là jusque là je me concevais uniquement comme une journaliste et là je rencontre des réalisateurs et je commence et à c'est pas sorcier la particularité c'est qu'il y avait vraiment ce binôme journaliste réalisateur le fond et la forme et là j'apprends que le fond et la forme ça va ensemble et là je me dis ah ouais ça c'est bon quoi donc je retourne à l'école et je fais une école de réal et là je comprends qu'en fait depuis le début ce que je veux faire c'est un petit documentaire en fait en fait je veux faire du film en fait en vrai si j'avais eu plus de culture j'aurais sûrement fait une école de cinéma en fait plutôt qu'une école journaliste voilà petite erreur d'orientation liée à mon inexpérience et à mon inculture mais bon après je reste assez pas sorcier 15 ans ouais ah oui 15 ans quand même ouais ça fait un bout de vie ouais ça c'est pas sorcier 15 ans et je sors de ces pas sorcier parce que justement je suis vraiment j'ai développé de plus en plus l'activité réalisatrice j'ai bossé pour Thalassa là je commence à faire quelques tours du monde avec une autre étiquette donc je fais des documentaires pour Thalassa ouais et c'est assez fun aussi parce que ouais ça se passe loin tout ça c'est assez excitant et et donc à un moment tout ça se calme un peu et qu'est-ce qui se passe en dehors du fait que j'ai des bébés donc partir à l'autre bout du monde tous les 4 matins c'est un peu compliqué ah oui bah en fait il se passe que je suis appelée par alors il se passe plein de choses mais pour résumer il y a l'orchestre national de Lyon qui me demande si j'ai envie de réfléchir à une nouvelle forme de concert familial d'accord et je me dis mais j'ai qu'à adapter c'est pas sorcier sur scène j'avais eu quelques expériences scéniques j'avais déjà fait quelques trucs voilà et je me dis mais pourquoi j'essaierrais pas donc sur le coup je leur fais ouais ouais super hyper enthousiaste je rentre chez moi terrorisée en me disant mais dans quoi je peux s'y embarquer et bon bah au début j'ai eu très peur et cette aventure là a commencé l'aventure scénique d'un seul coup et après j'ai bossé avec des comédiens donc ils m'ont coachée comme connaître médienne il a fallu que j'adapte réalisateur-metteur en scène il y a une masse commune tu racontes une alors en fait mais si tu vois mes alors je sais plus je sais pas comment les appeler mais si tu vois mes scripts de théâtre ouais en fait ça est comme un scénario j'ai des séquences et des actes et des climax et tout j'écris comme un scénario de film parce que après j'ai appris la dramaturgie au théâtre mais j'écris comme un scénario de film mais donc c'était la première fois que tu faisais vraiment de la scène avant ça t'avais jamais mis les pièces sur les planches ou non mais j'avais fait des trucs parce que souvent tu vois dans ces métiers là on fait ce qu'on appelle des ménages et c'est pas toujours très bien vu mais un peu t'y apprends plein de choses donc j'avais animé un séminaire animé une table ronde et puis un jour j'en m'ai demandé de faire une remise de prix puis à force de faire des trucs comme ça je me suis retrouvée sur des événements plus ou moins spectaculaires tu vois donc il y avait une fois par exemple je me suis retrouvée sur un truc c'était vraiment en fait un spectacle qu'ils avaient fait avec un tour de magie avec un magicien et donc il fallait faire une remise de prix dans le spectacle mais c'était quand même un spectacle avant tout et puis la répétition c'était galère ça se passait pas bien donc j'avais fini par prendre la répétition en charge puis à force j'avais fini à force de faire ce genre de choses j'avais fini par revoir les conducteurs là où je trouve toi écrire les conducteurs et puis organiser les répétitions et c'est tout ça en fait sans le savoir ça s'appelle de la mise en scène d'accord ouais mais je le savais pas tu vois j'avais pas conscience que un peu comme au début j'étais idéale je savais pas trop et puis au bout d'un moment donc j'ai fait ça pendant ouais mais longtemps des années quoi et un jour avec Fred donc ça c'était après la fin de C'est pas sorcier ouais Fred me dit écoute il faut qu'on aille faire ce serait bien qu'on aille faire ensemble la fête de la science en Belgique sur un événement et j'ai dit mais on le fait comment cet événement et plutôt que de faire un blabla sur scène je lui ai dit si ce qu'on va faire on va faire un C'est pas sorcier 3D avec des maquelles géantes on fait un C'est pas sorcier mais en spectacle quoi et forte de mon expérience croyais-je sur les séminaires et compagnie mais si tu veux comme je parlais avec mes copains de C'est pas sorcier c'était Fred c'était Pascal Léonard un ancien réal de l'émission c'était Guillaume un journaliste de l'émission ouais t'as pas peur je parlais avec mes copains donc ils me disent oui ils me disent non ça marche ça marche pas c'est cool quoi il y avait pas d'enjeux donc je leur ai créé un spectacle et on part sur un C'est pas sorcier sur les nouveaux matériaux mais live avec des maquettes géantes changement de maquettes à vue musique live on avait pas Valérie Guerlain mais on avait François Sade Carrière qui nous faisait la voix live et on lance ça quoi et effectivement le moment d'arriver au monde des répètes je me suis rendu compte c'est pas tout à fait la même chose j'étais là ouh comment on répète un truc pareil oui parce que du coup il y avait le public qui était présent à cet événement bah oui c'était une énorme salle c'était une salle énorme moi je fais du spectacle que dans les grandes salles le total j'ai plein de copains comédiens qui jouent dans les cabarets qui sont galérés dans des salles de 30 personnes moi je joue pas dans une salle à moins de 900 places depuis que j'ai démarré c'est un espèce de snobis comme ça madame a des principes voilà à moins de 900 places je me déplace pas j'ai moins de trac quand je vois que c'est 9 plans je me dis ah bah c'est tout petit parce que là c'est une salle à 5000 en fait la première salle que j'ai faite c'était une salle à 5000 places ah oui ah oui quand tu dis des grandes salles c'est oui d'accord avec public à 360 c'était une salle genre en e-sport tu vois c'était un espèce de petit bercy beaucoup plus petit mais avec du monde tout autour voilà donc on a fait c'est pas sorcier en live et c'est après c'est pas sorcier en live je rentre chez moi et ça a super bien marché voilà même si on a un peu galéré pour les répètes parce qu'il y avait des métiers qu'on connaissait pas bon voilà c'était un peu chaud mais ça a bien marché et c'est après ça que l'Orchestre National de Lyon m'appelle en me disant est-ce que vous voulez réfléchir à un concept de concert familial pour faire découvrir la musique classique pour qu'il y ait ce qu'on appelle des primo-arrivants qui viennent voir nos concerts spontanément je pense à ce que je viens de faire je fais mais ouais mais bien sûr à la place des maquettes c'est quoi j'ai un orchestre symphonique à la place des maquettes mais qu'est-ce que je... bah oui mais c'est génial c'est génial comme projet c'est dingue ah bah ouais et puis écoutez je vais mettre la voix avec moi on va faire la voix tout de suite j'ai plein d'idées ça me vient mais attendez si je ramène la voix ouais 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 et je vois le truc oui oui écoutez on était au téléphone on m'a excité ouais ouais je viens de les voir donc trois jours après je vais les voir on en parle j'ai plein d'idées on pourrait faire comme ça comme ça comme ça tout le monde est enthousiaste et là je rentre chez moi et je me mets à pleurer de trac tu vois en me disant mais quelle idée débile quoi non mais je vois tout à fait le côté ah ça a l'air génial je dis oui et une fois que t'es allé oui ok je fais quoi maintenant donc après ouais ouais donc après c'était une autre bon après l'écriture si tu veux il y avait des bases communes avec ce que je savais faire ouais donc si tu veux j'ai travaillé sur le rythme le question réponse la vulgarisation du point de vue de celui on pourrait en parler du point de vue de celui qui découvre et non pas du point de vue de celui qui sait ce qui est le cas de la plupart d'entre vous mais bon voilà là l'écriture si tu veux j'étais un peu dans mon domaine mais par contre il a fallu l'adapter sur scène donc à un moment donné quand je me suis retrouvée sur un plateau la première fois avec ma comédienne qui jouait le rôle de la voix donc pas de la petite voix parce qu'elle est grande mais de la grande voix elle commençait à me dire mais ouais mais alors c'est bien ce que tu fais Sabine t'as la patate et tout mais il y a juste un problème d'intention on dirait une animatrice de télé qui fait comme si elle était un chef d'orchestre un peu compliqué ton truc et je ne comprends rien de ce qu'elle me racontait et elle me dit il faut que tu joues la comédie et là je me suis dit qu'est-ce qu'elle m'en raconte et bon elle m'a demandé de jouer la comédie et elle m'a coachée pour jouer la comédie donc au début j'ai eu super peur c'était horrible j'avais très 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 peur mais en fait une fois que je l'ai fait c'était drôle après j'ai fait de la mise en scène après j'ai découvert ce que c'est un jour on m'a dit tu vas travailler avec un régisseur plateau j'ai fait oui oui mais je ne savais pas ce que c'était qu'un régisseur plateau tu vois je ne savais pas du tout et Sabine t'as rendez-vous pour le plan lumière parce qu'il fait oui oui je ne sais pas du tout de quoi il était question mais bon j'ai appris et voilà c'est tout ça est nouveau ouais c'est chouette quand tu fais plein de projets différents comme ça en fait tu apprends en permanence tu te formes en permanence et tu apprends sur le tas sans être forcément formé au départ non plus non il y a une partie autodidacte là ouais c'est clair il y a une partie autodidacte ouais en tout cas les gens dans le chat sont super contents je te transmets ouais je ne vois pas tout parce que c'est tout petit non c'est tout petit mais voilà on a assez faux game qui disait oh mais c'est super de voir Sabine wow j'y crois pas tu es tellement apparue sur mes écrans c'est super je cite on a FL Reptile qui t'invite au muséum de Toulon si jamais un jour tu y passes il est médiateur là-bas donc voilà si tu veux visiter le muséum de Toulon merci pour l'invitation avec plaisir voilà tu parlais de régisseur plateau on a Romain qui demande c'est quoi un régisseur plateau le régisseur plateau si tu veux c'est un peu le chef d'orchestre de la technique en gros c'est celui qui t'as le chef d'orchestre sur scène qui fait en sorte que l'orchestre joue ensemble le régisseur plateau il fait ensemble que tous les techniciens jouent ensemble donc on va dire qu'à la fin au moment du spectacle il fait tous les tops par exemple top lumière en l'occurrence le mien par exemple sur tous les effets lumière ou la comédienne qui doit parler à des moments précis quand la musique démarre il va faire attention sur la musique par exemple il va faire attention Françoise ça va être à toi attention alors il lit la musique mon régisseur plateau à moi enfin elle il va faire attention c'est genre pom 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 top Françoise et elle commence 4 notes pour décrire le desktop et pareil pour la lumière donc ça va être top effet 12 top effet 5 top et donc ça veut dire que tout ça se prépare en amont évidemment comment ça se passe pour le son comment ça se passe pour la lumière voilà donc ton régisseur plateau c'est ton chef d'orchestre des techniciens d'accord j'ai une question j'ai une question purement pratique il communique avec vous du coup pendant le spectacle non ok d'accord c'est tout est mis en place à la répétition après ça dépend évidemment de tous il peut y avoir 12 000 configurations moi après dans ces spectacles là je suis en configuration c'est comme si j'étais ça n'a pas vraiment de nom c'est comme si j'étais au théâtre en fait d'accord sauf que par exemple je suis sonorisé enfin tu vois c'est comme quoi on est un peu sur un entre deux je me suis sonorisé parce que je ne suis quand même pas comédienne de théâtre et que je travaille souvent dans des auditoriums qui ne sont pas des salles de théâtre donc ils sont très bien équipés pour avoir l'acoustique acoustiquement pour faire sonner la musique un orchestre mais moi par rapport à un orchestre évidemment tu vois je suis vraiment en dessous donc moi je suis sonorisé mais je suis comme au théâtre c'est à dire que j'ai un micro casque en fait voilà moi j'ai un micro casque avec mon émetteur sur scène ce qui est un peu compliqué techniquement c'est que sur la scène il y a des retours son partout et la comédienne donc François alors ça c'est sur une partie des spectacles là j'en fais des nouveaux sur lesquels je n'ai pas le dispositif aussi compliqué mais sur les 5 premiers que j'ai fait les 4 premiers que j'ai fait c'était ça donc la voix incarnée par Françoise Carrière elle est cachée parce que c'est une voix elle est cachée en général dans la régie donc il faut qu'elle me voit il faut qu'elle m'entende parfaitement il faut qu'elle entend la musique parfaitement moi je dois parfaitement l'entendre aussi puisqu'elle est mon antagoniste pendant tout le long du spectacle et pour que tout ça tourne vraiment bien il faut aussi que l'orchestre nous entende parfaitement bien pas seulement le chef donc si tu veux il y a des retours sons partout sur le plateau ce qui est un peu nouveau dans ces auditoriums c'est-à-dire c'est des maisons où ils font la musique en acoustique normalement donc là j'arrive et je leur dis il faut que tout le monde m'entende donc là c'est un peu compliqué mais on y arrive au début c'était nouveau mais on y arrive donc il faut que tout le monde c'est-à-dire il faut que la voix moi, l'orchestre et le public on s'entende tous parfaitement bien au bout d'un moment ça fait une espèce de ronde comme ça ça a beaucoup surpris au début c'est pareil j'ai commencé ces spectacles un peu comme j'ai commencé le journalisme avec beaucoup de candeur on va dire donc j'étais là on n'a qu'à parler avec le public on n'a qu'à faire crier les gens tiens on va danser c'était l'orchestre symphonique ils étaient là euh pardon oui oui vous allez voir ça va être vachement sympa moi je savais pas que ça se faisait pas normalement tu vois je dis vous allez voir c'est sympa ouais mais c'est pas parce que ça se fait pas que personne peut le faire justement moi je trouve ça chouette d'apporter des trucs nouveaux et tout qui existaient pas après j'ai compris en quoi c'était vraiment très nouveau mais sur la toute première fois j'ai dit bah écoutez là je sais pas quoi faire sur la fin bon je crois que je vais descendre dans le public et je vais danser en voiture je vais les faire danser avec moi mais comme si tu veux quand j'arrive dans ces milieux là contrairement à je suis une artiste et donc les artistes c'est pas comme un audiovisuel où tu fais valider ton scénario valider ton montage là je suis l'artiste donc j'invente ce que je veux et puis voilà quoi donc ils me suivent mais après ils m'ont avoué qu'ils étaient là ah bon on va danser bref de les voir ça va être rigolo on va mettre Mozart et on va danser ah bon ok mais effectivement c'est ce qui s'est passé ou quand je leur dis parce que pour les besoins de la vulgarisation ah on va expliquer ce que c'est qu'un accord maintenant on va expliquer ce qu'un accord renversé mais c'est quoi un accord renversé donc je suis pas musicienne c'est quoi un accord renversé mais ça sert à quoi en fait bah tu vois dans la 40ème symphonie de Mozart en fait il y a beaucoup d'accords renversés et c'est ce qui donne son piquant à la musique et ça ah d'accord alors pour qu'on comprenne en fait il faudrait que l'orchestre joue la 40ème symphonie de Mozart sans les accords renversés on peut faire des partitions on peut refaire des partitions s'il vous plaît est-ce qu'on peut refaire l'ouverture de la 40ème symphonie de Mozart sans les accords renversés comme ça on en comprend moi je me suis demandé ça je trouvais ça logique c'est à la tête de l'orchestre au début mais ah bon ah bon mais on fait ça à Mozart mais après on va jouer normalement ouais ouais on va jouer normalement ah bon d'accord bon ok et en fait ça marche après tu vois ah mais j'applique je peux comprendre parce que ouais ça leur demande de tout retravailler tout repenser ah oui oui je leur demande beaucoup en fait ouais ouais je leur demande beaucoup ils ont un rôle extra musical et évidemment au début ils étaient un peu surpris même s'ils ont envie de si tu as un orchestre symphonique ils ont aussi envie d'aller à la découverte d'un nouveau public mais tu imagines bien que c'est des maisons tu vois un peu le poids du patrimoine du répertoire dans la musique symphonique avec tous les préjugés qui peuvent s'y accorder mais qui peuvent s'y attacher mais il y a un petit peu de vrai quand même donc en même temps ils ont envie de nouveautés et en même temps ils étaient un peu surpris par mes demandes au départ et quand ils ont compris que j'étais extrêmement respectueuse par ailleurs que même si on s'amusait que j'étais respectueuse de leur travail avant tout et que moi j'étais là en fait en fait à chaque fois que je leur dis la même chose mais c'est sincère à chaque fois que je travaille je rencontre un nouvel orchestre je leur dis au début l'attention je vais attirer l'attention au début c'est Sabine de C'est pas sorcier qui arrive sur le plateau donc je vais attirer l'attention mais une fois que j'ai attiré l'attention vous allez voir tout mon travail c'est de détourner l'attention sur vous donc au début ils vont faire Sabine Sabine comme ça ce qui me fait très peur d'ailleurs mais à la fin du spectacle ils vont vous applaudir comme des rock stars parce qu'ils auront pigé ce que vous leur donnez quoi et en fait c'est vrai ça marche alors c'est pas pour te faire peur mais au début dans le chat il y avait des Sabine Sabine mais je vous dis vous êtes trop chopin et donc là ce que tu nous racontes donc ces spectacles musicaux c'est ce sur quoi tu travailles en ce moment c'est ça ? ouais je travaille beaucoup en termes de vulgarisation on va dire non plus scientifique mais culturelle mais en fait moi je l'aborde pareil c'est apparemment ça se dit pas vulgarisation culturelle on dit médiation culturelle et vulgarisation scientifique ça fait des cases je vois pas trop mais pour moi je fais la même chose en fait je prends un sujet que je connais pas je le décortique et je le rends compréhensible et comme je l'aborde c'est ce que je te disais du point de vue de celui qui ne sait pas qui était sans doute l'une des plus grosses innovations de C'est pas sorcier en fait sans qu'on s'en rende compte et ben je peux y mettre alors ça marche d'autant mieux que là on est en live et que l'orchestre symphonique il est vraiment à côté de moi je peux y mettre tout mon enthousiasme je peux mettre ma part d'émotion à moi aussi tu vois je peux donc il y a une part de mon enthousiasme qui on va dire qui est instrumentalisé parce que je l'écris dans le spectacle mais il y a une part qui comme je suis sur scène pour de vrai je veux dire un moment quand je suis dans un dans un orchestre symphonique t'imagines la situation quoi enfin c'est juste qu'on aime la musique classique c'est même pas le problème qu'on pense l'aimer ou pas l'aimer ou dans mes mots j'y connais rien mais quand tu te représentes un orchestre symphonique 50-60 dans l'un de mes spectacles ils sont 100 c'est l'orchestre en grande formation et que moi je suis dans l'orchestre et qui commence à jouer du Beethoven du Wagner du Tchaïkovski j'entends le lac des signes et je suis dans l'orchestre tu vois et ça vibre c'est génial c'est vraiment que ça vibre ouais 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 bah moi je les vibrations d'un seul coup je les sens là tu vois ils jouent je sais pas ils sont en train de jouer Wagner chez Boucher des Valkyries et la dame avec les cymbales énormes elle est juste là à côté de moi elle me dit attention tes oreilles et elle me claque les cymbales dans les oreilles et c'est juste extraordinaire là je suis obligée de me concentrer pour rester dans mon rôle à moi parce que je me mets à les regarder à les écouter et des fois je me fais piéger c'est quand ça s'arrête il y a un truc qu'est-ce que je dois faire là et là il y a la voix qui me rattrape tu voudrais pas savoir si ah oui je suis un peu tu vois je les regarde je les regarde je les écoute ils jouent Debussy j'entends la voix qui dit mais Debussy il veut vous en mettre dans un rêve donc fermez les yeux et rêvez alors je veux dire un jour je suis toujours éclairée si tu veux dans ces parties là parce que je veux que les gens notamment les plus jeunes comme c'est un spectacle familial je veux qu'ils continuent à me voir pour voir qu'est-ce qu'elle fait elle fait qu'elle écoute donc faites comme moi écouter je veux jouer sur les neurones miroirs s'il y a des neuroscientifiques dans la bande je fais beaucoup de neuroéducation dans mes spectacles on va jouer sur les neurones miroirs donc je me mets comme ça et elle dit et ça je l'avais jamais fait en répète elle dit fermez les yeux et rêvez je veux faire ce qu'elle me dit je ferme les yeux je rêve mais je l'ai fait en fait en vrai en vrai si tu veux ils sont en train de jouer l'après-midi d'un phone juste à côté de moi oui du coup toi t'es partie enfin t'es embarquée je suis partie et au bout de 3 minutes les gens se mettent à applaudir moi je me dis attends qui c'est qui redémarre c'est moi on en est où là je sais plus mais du coup je me sers de ça pour transmettre aussi mes propres émotions et pour dire on découvre ensemble votre curiosité légitime votre ignorance est légitime vous savez pas moi non plus posons des questions c'est trop bien et apprenons ensemble quoi et donc le moteur de ces spectacles mais c'était en fait les mêmes moteurs dans C'est pas sorcier le moteur qu'est-ce qui fait avancer l'histoire qu'est-ce qui fait que mon personnage il évolue c'est la curiosité et l'enthousiasme de la découverte je suis curieuse au début je veux pas y aller d'ailleurs en général le solfege c'est compliqué ça me pompe l'air la musique classique c'est chiant je veux faire du hip hop finalement ah puisque tu m'obliges je vais écouter ah mais en fait c'est pas mal ce que j'ai entendu là ah c'est cool Ramos ça swing en fait ah mais Ramos c'est bien le bac c'est cool et c'est l'enthousiasme de la découverte qui fait mais alors attends je veux bien en savoir un peu plus alors mais pas trop compliqué l'explication ah bah attends je veux en savoir ah non mais je veux savoir davantage encore maintenant mais alors continuons alors qu'est-ce que tu peux mais j'en veux plus j'en veux plus c'est ça qui est super je trouve avec la vulgarisation quand tu touches à plein de sujets même si tu restes sur un seul sujet enfin un seul thème un seul domaine c'est que tu apprends en permanence en fait enfin je pense que tu partages ce point de vue aussi tu retiens ou pas c'est une question d'ailleurs à quel point tu retiens tous les trucs dont tu parles que ce soit dans ces pas sorciers dans tes spectacles etc ouais alors la difficulté on va dire dans un sens c'est le côté scan enfin moi je suis un peu en mode scan du coup dans tout ça donc forcément il y a des choses que je perds après ce que je gagne évidemment je gagne en culture générale tu vois parce que ce que je te dis là évidemment que le moteur c'est la curiosité et tu peux pas être curieux d'un sujet dont tu ignores l'existence si tu sais pas que les nanotubes de carbone existent tu te poses aucune question à leur sujet oui non bien sûr bon bah maintenant je sais qu'ils existent alors voilà donc on va dire que le champ de mes interrogations et de ma curiosité il a fait que c'est largir ouais et que je dispose d'une culture générale assez large et assez éclectique qui peut aller de Debussy au nanotubes de carbone justement je suis sûre on peut faire un lien entre les deux ouais alors bon il y a des trucs qui font plus ou moins briller en société si tu veux mais bon après t'apprends très vite t'as plus jamais rien raconter en société parce que ça fatigue tout le monde depuis de cette façon c'est tout t'évites de faire chier ta sœur avec l'étendue de ta culture je pense à ma sœur parce qu'elle me dit ah madame je sais tout là tu nous fatigues vous connaissez la différence quand une moitié un goélin mais tu sais pas donc ça j'évite mais oui donc qu'est-ce qu'il m'en reste non il me reste pas de détails il m'arrive de regarder quand je tombe sur un c'est pas sorcier il m'arrive de découvrir et même quand c'est moi d'ailleurs qui la présente je m'apprends des choses à moi-même ah ouais ou des fois je comprends pas ce que je dis ça peut arriver aussi je vais dire ah là on s'est foiré là je comprends rien de ce que je raconte c'est bien ça me rassure ça me rassure énormément parce que j'ai l'impression de rien retenir de tout ce que je peux raconter de me dire bah oui je savais des trucs sur tel sujet j'en ai fait une vidéo j'ai appris un script sur ça et ça fait deux ans et maintenant après tu sais que le principe aussi de la mémoire sélective tu vois donc il y a l'information qui est pertinente et que tu retiens l'info qui est pas pertinente et que tu retiens pas donc à l'époque de c'est pas sorcier par exemple j'avais développé une mémoire à court terme mais absolument incroyable c'est-à-dire que mes plateaux moi je les connaissais par cœur à la virgule près pendant trois jours donc si Jamy m'appelait deux ou trois jours après en disant qu'est-ce que t'as dit dans la séquence 12 j'avais pas besoin d'aller chercher mes notes par contre au bout de trois jours c'était fini tu vois après c'était terminé donc après du coup qu'est-ce qu'il m'en reste bah oui il m'en reste des grandes lignes une culture générale ah oui je me rappelle l'émission sur les orgues après ça dépend ce qui a résonné aussi plus ou moins avec mes centres d'intérêt oui bien sûr j'avoue que les émissions très très chimiques j'ai plus eu trop j'ai un peu oublié j'ai un peu oublié sur la musique ça me ramène à l'histoire donc du coup je me rappelle plus je retiens plus facilement d'accord pour l'instant pour l'instant mais cela dit j'ai fait un spectacle vraiment sur la tonalité les accords les accords inversés je suis pas sûr et je dois le refaire bientôt je pense qu'il va falloir que je révise je suis pas sûre de me rappeler je suis pas sûre de me rappeler de ces détails-là parce qu'ils sont pas pertinents pour moi puisque je suis pas musicienne ouais mais après comme c'est des choses dont t'as déjà parlé je pense que ça revient vite tu recomprends plus facilement même si t'as pas retenu oui 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 sûrement que mon cerveau il est un petit peu entraîné donc par exemple oui maintenant les grandes périodes de la musique ça y est j'ai complètement compris l'importance de Mozart l'importance de Bach le rôle de Debussy ça y est ça je pense que j'oublierai plus maintenant tellement j'ai lu de trucs dessus tellement j'ai vu de documentaires j'ai lu de BD parce que la documentation aussi on peut parler des techniques un peu elle est super large donc il y a des choses que je n'oublierai plus mais oui je peux oublier qu'est-ce que c'est que la quinte diminuée ou la tierce augmentée là peut-être d'ailleurs que je raconte n'importe quoi c'est pas si il y a des musiciens dans le chat qui peuvent poser en termes de musique pure et de solfège pure et d'écriture de la musique il y a des choses que j'ai oubliées parce que ça ne résonne pas chez moi parce que je ne peux pas les jouer ouais je vois je vois on a bien divagué je me rends compte on est parti c'est quoi ton parcours et on en est à parler mais c'est génial c'est génial moi j'adore ça j'espère que je ne t'ai pas trop fait sortir de ton conducteur oh non t'inquiète pas c'est juste que les parties se mélangent mais t'inquiète pas l'avantage on est sur twitch et pas à la télé donc du coup c'est pas grave tu vois la partie sur la musique que je l'avais prévue à la fin c'est pas grave elle est au début bon tant pis on inverse c'est ça qui est bien chez vous c'est totale liberté et oui une des grosses différences avec la télévision et justement justement j'ai parlé de télévision on va faire la transition cette transition est pourrie mais c'est pas grave pour parler un petit peu justement de ce milieu de la télévision de c'est pas sorcier et puis juste attention il y a ton micro qui touche tes cheveux qui fait un petit bruit je me l'avais déjà dit quand on a fait les tests voilà je pense que comme ça ce sera mieux merci beaucoup donc tu nous as dit ouais t'as rejoint c'est pas sorcier parce que t'as un ami qui t'a appelé en disant hé il cherche du monde comment ouais c'est ça comment ça s'est passé bah écoutez bah ça s'est passé exactement comme ça mon copain Stéphane dont c'est l'anniversaire aujourd'hui ah bah non c'était le 4 février mais je l'ai appelé aujourd'hui parce que tous les ans je l'appelle le 11 alors qu'il y a né le 4 février donc si jamais t'es là Stéphane est-ce que le tchop peut souhaiter un bon anniversaire à Stéphane s'il vous plaît ah Stéphane un bon anniversaire s'il vous plaît je l'anniversaire Stéphane donc voilà mon grand copain Stéphane qui était déjà chez eux m'appelle en me disant écoute ils ont besoin de monde viens donc j'arrive là-bas je rencontre le rédacteur en chef Bruno Boucher et qui me dit ok première enquête la poste comment une lettre voyage-t-elle en 24h bon vous avez un modèle de scénario mais c'est comment vos scénarios bah il m'explique comment ça fonctionne voilà les maquettes etc bon bah c'est parti donc je fais ma première j'ai écrit mon premier scénario je trouve ça génial tu vois et puis alors il y a une première réunion en gros ça se passait comme ça c'est pas sorti il y avait en gros 4 réunions ok donc il y avait une non il y avait même un tout premier démarrage c'était les questions pourquoi comment ça voyage une lettre comment ça met 24h pour arriver à quoi sert le timbre à partir de quand il est tamponné enfin bref des questions que se pose tout le monde en fait des questions du grand public après le niveau de questions il se complique quand tu avances dans ton enquête évidemment toi le niveau je pense à l'émission sur le savon le premier bloc de question c'était pourquoi ça lave pourquoi ça fait des bulles le savon pourquoi ça fond dans l'eau chaude et après le deuxième bloc de question une fois qu'on l'enquête avait démarré c'était oui mais alors attends le tensio actif sa tête hydrophobe et sa tête hydrophile comment ça se fait comment il marche avec la crasse tu vois le niveau de question avait changé et puis n'empêche qu'à la fin il fallait quand même répondre à la question pourquoi ça fond dans l'eau chaude oui il fallait pas oublier donc on était en outon suractif mais tu revenais attend souvenez-vous la question de base pourquoi ça lave et pourquoi ça fond dans l'eau chaude pourquoi ça fait des bulles donc voilà j'ai fait mon premier c'est pas sorcier j'ai adoré cette façon de travailler cette exigence c'est mille et une oui mais pourquoi oui mais comment oui mais pourquoi oui mais comment les quatre réunions donc pré-scénario scénario pré-maquette maquette c'était le nom de nos réunions un mois d'enquête pour savoir comment une lettre voyage mais alors du coup moi je veux bien qu'on dise vous vous êtes trompé mais expliquez-moi où parce que nous on peut sourcer en plus à l'époque donc on est comme on est à l'époque on n'avait pas internet comme aujourd'hui même pas du tout donc en fait il fallait qu'on aille chercher l'info à la source pour de vrai la question des sources ne se posait pas oui bah ça c'est une question de Germain Elvis dans le chat et qui demande alors du coup comment on se documente concrètement et bah comment on se documente concrètement si tu veux moi comme je suis de l'école de C'est pas sorcier avant internet il n'y avait que le Minitel donc le Minitel il nous servait à on lisait la presse scientifique les articles spécialisés bah ouais c'était t'es en train de me dire que C'est pas sorcier ça a été fait au Minitel euh non je dirais pas ça enfin ça a été fait ça a été fait au beau temps si tu préfères si tu veux le prendre comme ça non mais c'était fait si tu veux comme c'était fait avec des vrais gens si tu veux aujourd'hui se pose la question des sources quelle est la source comment identifier la bonne source et nous on avait pas internet donc si tu veux on lisait la presse spécialisée tu sais ce qu'on faisait mais moi j'ai des milliers de que sais-je c'était l'époque c'était la grande mode du coup des petits bouquins donc on allait chercher les que sais-je tous les petits bouquins pour aborder et on regardait qui les avait écrits on regardait dans la presse et quand on voyait un nom de scientifique qui revenait plusieurs fois oh là bon on se disait ok c'est là que ça se passe c'est là que ça se passe quoi et donc après on allait sur le minitel ou dans le bottin et on cherchait le gars et on l'appelait ben voilà et là on avait et avec la documentation on a écrit ça comme ça qu'est-ce que vous en pensez le tournage etc si on avait un truc à faire sur les astéroïdes ou sur un et ben on appelait le CDRS ou l'ESA tu vois direct on disait voilà on voudrait faire une émission sur la sonde Rosetta ben t'appelais l'ESA quoi et vous aviez directement quelqu'un qui savait vous renvoyer vers la bonne personne non des fois c'était compliqué au début si tu veux les premières années évidemment il fallait qu'on se fasse au début c'était un peu compliqué t'appelles on appelait le service de com alors les services de com des fois les journalistes c'est des grandes histoires d'amour ou de haine d'amour donc t'appelles le service de com t'expliques je voudrais parler aux scientifiques posez-nous vos questions par écrit on va transmettre au bout d'un moment oui mais il faudrait que je lui parle pour de vrai là parce que je commence à avoir des questions super pointées bon et après si tu veux assez vite quand même moi quand je suis arrivée dans l'émission elle avait 4 ans donc assez vite il y avait un crédit de confiance qui était là donc en fait on allait directement alors je dis les scientifiques mais c'était pas toujours en tout cas pas toujours un scientifique c'était les spécialistes on faisait une émission sur les landes il fallait qu'on parle aux gens de l'ONF ou aux gens du littoral on appelait directement les organismes où il y avait pour nous les spécialistes et donc on parlait avec les gens directement et s'il y avait une polémique sur un sujet les dauphins ont-ils un langage articulé ou pas bon ben il y a ceux qui sont pour ce bon ben on appelait les labos on appelait les fromers on appelait les labos des biologistes et on appelait les gens pour savoir vous en pensez quoi et puis on disait on peut pas trancher donc Jamy il a fait une double maquette en disant il y a des gens qui disent que c'est un langage et d'autres qui disent que non bon ben voilà donc nos sources c'était ça c'était vraiment les gens qui traitaient de l'info c'était pas les livres on a fait aucun c'est pas sorcier sur base d'articles ou de bouquins aucun alors là vraiment je suis formelle là dessus après c'est sûr ça nous a un peu aidé quand même quand internet s'est développé je dois avouer ça nous a facilité la vie quand même parce qu'on allait un peu plus vite mais et ça c'est un truc qui est resté pour moi très très fort la question des sources la source c'est les gens c'est pas bon là je suis en train de bosser sur Debussy donc je lis ma petite biographie sur Debussy bon c'est très bien tu vois mais là c'est pas et c'est super ce qu'elle a fait la biographe très bien ok mais la source en fait c'est où est-ce qu'il est l'autre je l'ai pas sous les yeux en plus c'est pas le mien mince c'est le bouquin ou c'est les lettres de Debussy les articles de Debussy lui-même bon bah que Debussy a-t-il dit de sa musique il n'y a pas de meilleure source que lui oui donc voilà les sources ça c'est un truc qui est resté fondamental pour moi et quand je rencontre des jeunes journalistes vraiment je vois bien qu'il y a un problème d'identification des sources on a un chabret qui nous suggère d'appeler Debussy directement pour oui aussi le pendulou de Debussy réponds-moi non ouais la question des sources elle est fondamentale sur la qualité de ce que tu racontes ça c'est certain surtout que si tu veux moi je suis pas scientifique enfin tous les sujets que j'aborde c'est pas comme la plupart d'entre vous je suis pas une spécialiste de mon propre sujet à aucun moment donc autant te dire que je fais je vérifie je fais super gaffe à ce que je raconte et donc je le fais vérifier par des gens avec qui je peux poser des questions un livre ne répond pas à tes questions oui mais ouais du coup t'as déjà un petit peu répondu mais si au départ on se dit faut que tu fasses un truc sur tel sujet que je sais pas sur les nanotubes de carbone mais toi t'as jamais entendu parler de ça mais vraiment rien du tout et voilà on est au début c'est pas sorcier y'a pas internet y'a rien d'où tu pars parce que moi on me demande de faire un truc sur un sujet que je connais pas je vais aller à Wikipédia hop comme ça au moins je dégrossis un petit peu mais comment tu fais ça on va dire oui mais moi aussi j'utilise alors je vais te donner un exemple plutôt récent par exemple voilà ça commence par exemple tiens Debussy c'est le truc que je suis en train de faire en ce moment ou Clara Schumann y'a un mois comment je fais effectivement je peux tout à fait utiliser Wikipédia à bon escient c'est à dire le plus intéressant dans Wikipédia c'est les sources à la fin oui tout à fait on est d'accord donc si tu veux comment je fais en fait je commence par effectivement lire des articles tout à fait généralistes pour me faire déjà une première idée parce que t'es l'équivalent du que sais-je avant tu vois sauf que là j'ai pas besoin d'aller à la librairie acheter un que sais-je je le prends maintenant directement sur internet donc effectivement assez souvent je vais sur Wikipédia et je lis l'article sur Clara Schumann ok donc j'ai les premières idées très bien ok je vois et je vais à la fin et je cherche dans les sources qu'est-ce qu'il y a là comme source qu'est-ce qu'il y a comme ah ouais il y a ça ok et là je commence à aller chercher vraiment dans les sources précises quelle est la spécialiste de Clara Schumann et des Schumann qui sait qu'il y a ok et là je découvre qu'il y a un journal intime qui a été édité le journal de Clara et Robert Schumann déjà je vais lire ça en premier qu'est-ce qu'ils racontent eux-mêmes de leur propre histoire tu vois donc je vais chercher le bouquin et là je vais dans des librairies spécialisées je leur demande donc bon là j'ai vu il y a la qu'est-ce que vous me conseillez d'autre et là je demande à des gens qui savent je vous conseille telle biographie là c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien lisez le livre de Clara Schumann d'accord après je vais parler des musiciens des musicologues tu vois là sur ce spectacle-là je bosse avec un pianiste donc je lui demande ben toi qu'est-ce que tu alors en général lui il a un langage de musicien mais c'est un autre point de vue après qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait cette première démarche-là pendant que je commence à rentrer un peu dans le dur des lectures je cherche tout ce qui peut je regarde tout ce qui existe et là je me dis est-ce qu'il y a un documentaire parce qu'un documentaire ça te donne une vision synthétique en une heure en général en 52 minutes ou 90 minutes ah oui il y a un documentaire sur Arte qui date de quand ah oui la date aussi la source et les dates il faut vraiment et les dates quoi donc là il y a un documentaire qui date de un an et demi ok d'accord là il y en a un autre qui date de 10 ans par exemple c'est très intéressant Mozart entre la première biographie du 18ème siècle et aujourd'hui si tu veux ils ne t'ont pas raconté les mêmes histoires quoi donc Milos Forman clairement il a fait son film avec la biographie du 18ème siècle ça a un peu évolué depuis donc on a une vision si tu veux assez légende assez Milos Forman de Amadeus qui n'est plus tout à fait la réalité d'ailleurs il ne s'appelait même pas Amadeus en fait bah non il s'appelait Théophilus mais ça fait moins bien Théophilus comme le titre de film c'est rigolo enfin je ne sais pas je trouve ça ça fait Philus ça fait Philou enfin je trouve ça rigolo ça marche moins bien mais Amadeus ça marche beaucoup mieux mais sur son acte de naissance il ne s'appelle pas Amadeus sur son acte de décès il s'appelle Amadeus pour la première fois officiellement bref entre autres choses que je découvre donc après ouais moi je n'hésite pas à croiser les sources c'est à dire je vais regarder un documentaire je vais écouter des podcasts je vais lire des BD le moindre truc qui m'intrigue je regarde quoi après je regarde toujours d'où ça vient quand ça a été fait je regarde bien la date ouais mais je peux regarder un dessin animé je vais regarder la littérature pour enfants comment est-ce que ça a été abordé de quoi il parle tiens qu'est-ce qu'il a dit Zijel là-dessus tiens Monokian qu'est-ce qu'il a dit sur Clara Schumann ok donc je regarde ce qu'ont fait les autres et là mes sources elles sont hyper diverses hyper diverses et ça c'est pour avoir des idées des mots pour chercher l'angle en fait parce que ce que je cherche c'est pas seulement les informations ok les informations si tu veux au bout d'un moment tu les as en fait les informations factuelles bah tu les trouves mais après j'ai besoin de trouver l'angle avec lequel je vais raconter mon histoire et ça c'est fondamental donc il faut que je trouve l'angle et des fois l'angle je le trouve des fois très vite des fois très tard mais c'est en voyant c'est en matchant c'est un peu mystérieux l'histoire de l'angle comment j'ai envie de raconter l'histoire ça arrive à un moment donné où je me dis j'ai envie de le raconter comme ça ok pour ces pas sorciers cette question de l'angle se posait aussi oui bien sûr c'est un truc très journalistique enfin tu peux appeler l'angle en journalisme on parle d'angle et en documentaire ou en film ou au théâtre on va parler de point de vue d'accord mais c'est la même chose en fait ok sauf que si tu veux l'angle il y a quelque chose qui relève de l'objectivité et le point de vue de la subjectivité mais moi je fais un petit mélange des deux je veux raconter la histoire de Mozart je vais la raconter sous l'angle qu'est-ce qui est vrai dans la façon dont on présente Mozart aujourd'hui donc voilà donc c'est la légende de Mozart il y a la légende et la réalité donc Mozart est mort dans la pauvreté a été jeté dans une fosse commune et tout le monde l'a oublié mais pas du tout en fait pas vraiment ça l'histoire ou la mort lui a commandé un requiem bon c'était pas vraiment la mort en fait en vrai ah bon non en fait bon il s'appelait Valzeg il s'appelait le comte Valzeg la mort et c'était un petit truant donc je cherche l'angle oui oui je cherche l'angle et bien sûr dans ses pas sorciers c'était ouais sous quel angle on raconte l'histoire et en fait moi c'est ça qui me fascine c'est de raconter des histoires ouais et l'angle il se trouve vous l'avez dès le début quand tu trouves un sujet ou ça vient au fur et à mesure non des fois on l'avait dès le début ça c'est je te dis c'est le truc un peu mysté je trouve le plus mystérieux ouais des fois tu peux l'avoir telle vue par exemple je te donne un exemple parce que là on s'est engueulé là dessus beaucoup c'est pas sorcié comme on avait aucun recul accessoirement sur ce qu'on faisait on s'engueulait beaucoup comme si notre vie dépendait de la séquence 12 du scénario B on va faire un c'est pas sorci sur la pollution de l'eau c'est large la pollution de l'eau et on avait plusieurs écoles en plus par exemple le rédacteur en chef Bruno il était assez partisan des sujets très ouverts alors moi j'étais partisane de l'angle très serré on prend un angle très serré mais par contre on dit tout sur l'angle et lui il était plutôt partisan des émissions assez ouvertes donc on n'était pas donc la pollution de l'eau il se trouve qu'on a fait la pollution de l'eau dans le milieu agricole donc là l'angle on l'avait tout de suite voilà on pose c'est la pollution de l'eau ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pollution industrielle ni de pollution civile mais là on parle de la pollution dans le monde agricole d'accord sur Mozart par exemple mon spectacle sur Mozart non honnêtement l'angle il m'est arrivé j'ai lu je suis tombée ah oui alors quand je vais aussi chercher des informations sur les blogs alors maintenant ça c'est l'avantage d'internet c'est d'aller chercher des informations dans d'autres pays que la France pour avoir un autre point de vue justement donc je suis allée chercher des informations sur bref chez les canadiens ouais et il y avait justement je lis un article qui dit mais en fait Mozart et je le savais déjà mais ça ne m'apparaissait pas Mozart est le plus légendaire son histoire est tellement géniale qui est le plus légendaire des compositeurs et on en a rajouté des caisses sur son histoire parce qu'elle a été racontée au 19ème siècle le siècle romantique par excellence on en a rajouté alors que déjà sans en rajouter elle est déjà incroyable et là je me suis dit ah mais c'est ça en fait et là je découvre que par exemple il a la réputation d'être le premier musicien indépendant de l'histoire en fait c'est faux il a eu des jobs il était embauché à la cour de l'empereur tu vois c'est pas vrai il a galéré six ans mais il a eu des jobs en fait il avait un poste fixe mais il reste on continue à dire de lui c'était le premier musicien indépendant de l'histoire bah non c'est Beethoven le premier musicien indépendant de l'histoire enfin il y a peut-être eu d'autres mais et là je me dis c'est ça que je veux ça ok et ça j'ai découvert ça genre le jour où je me mettais en écriture vraiment quoi Clara Schumann assez vite je me dis et là je suis contrainte parce là c'est une autre chose c'est Clara Schumann je suis contrainte par le programme musical voilà parce que le pianiste il connait pas très bien en fait le répertoire de Clara Schumann mais par contre il connait bien celui de Robert et donc on a pas beaucoup de temps pour monter le spectacle donc il est un peu inquiet de il va falloir que je potasse 35 minutes de Clara Schumann comme ça du jour au lendemain c'est super virtuose ça va être chaud je lui dis si tu connais déjà Robert on va mettre du Robert dedans alors et puis je me dis mais en fait c'est ça l'histoire qu'il faut raconter c'est l'histoire d'amour entre Clara et Robert donc on va raconter cette histoire là mais là c'est à cause tu vois c'est le programme musical qui me pousse à trouver cet angle là voilà les exemples que je peux te donner là sur Debussy ça vient assez vite je me dis ok le mec c'est la rupture quoi Debussy c'est ça que je vais raconter c'est l'énergie humaine le type il est jamais comme les autres donc ça ça arrive tout de suite là tout de suite je me dis ok je vais le raconter comme ça ok donc t'as bien répondu en long en large non mais t'inquiète non mais t'inquiète pas je pense que le chat apprécie moi en tout cas j'aime beaucoup je suis en train de voir mon fil conducteur il faut que je trouve un moyen de reboucler mais t'inquiète pas ça fait partie du challenge aussi et c'est super intéressant et donc ok donc là moi j'ai une question c'est comment vous choisissiez enfin qui choisissait les sujets dans dans c'est pas sorcier écoute globalement oui c'était tranché alors je vais essayer de faire des réponses bref pour qu'il y ait plein de questions comme ça je pourrais répondre au chat les sujets on va dire les sujets on va dire les sujets on va faire 3 par 3 par mois ok en gros parce que le rétroplanning c'était le tournage des maquettes de Jamy donc il tournait 3 jours d'affilée une fois par mois d'accord donc on mettait 3 émissions donc si tu veux il y avait sans arrêt 9 émissions il y avait 9 émissions en fin de production ok 9 émissions en production 9 émissions 3 pardon 3 émissions en fin de production 3 en production et 3 en écriture et donc le choix de chaque fois de lancer les 3 c'était en général c'était défini par la rédaction en chef donc Bruno Fred Jamy avec l'aide d'Emmanuel Pernoud le chef d'édition en fonction alors il y avait en fonction de la saison par exemple c'était un des critères si tu veux quand l'hiver on allait plus dans les labos et quand il fait beau t'en profite pour faire les émissions en extérieur donc en fonction de la saison en fonction de l'actualité c'est à dire qu'à une époque qui vous paraît bien lointaine pour vous on a commencé à parler beaucoup du clonage etc ça faisait flipper les gamins on recevait des lettres c'est quoi le clonage ça nous fait peur donc voilà en fonction de l'actualité et aussi en fonction de la variation pour essayer d'être d'être large dans la proposition de dire tiens là on va faire de la biologie de la géologie de la chimie on essaie d'être varié dans notre proposition voilà après on se trompait comme on n'était pas des spécialistes par exemple il est arrivé et aussi en fonction de la difficulté de ce qu'on estimait être la difficulté des maquettes parce qu'après le problème c'est qu'il fallait plancher sur les maquettes évidemment quand on les voit les maquettes après ça paraît une évidence mais en fait en vrai on partait d'un paquet d'informations et voilà comment fonctionne le tension active dans la molécule de savon mais après il fallait raconter une histoire c'est souvent Jamy qui était très fort pour dire ah mais moi je veux le raconter sous la forme d'une comparaison ou telle histoire ensuite on concevait la maquette et ensuite elle était fabriquée donc on faisait là et c'est arrivé qu'on est une fois le maquettiste il a fait grève parce qu'il en avait ras le bol de voir arriver 60 maquettes à fabriquer dans le mois super compliqué David Maé donc un jour et puis David il avait son petit caractère donc un jour il a arrêté de nous répondre au téléphone ah oui comme ça carrément il a dit vous me faites suer j'en ai ras le bol ça fait mille fois que je vous dis c'est trop chargé j'y arrive pas donc vous comprenez pas bah j'arrête il fait grève oups donc là on s'est dit bon il faut qu'on fasse des émissions faciles et des émissions moins difficiles mais là on se trompait souvent par exemple un jour je me souviens qu'on s'est dit on va faire une émission sur la cuisine c'est cool la cuisine on va aller tourner chez Thierry Marx donc on s'est battu pour y aller un peu on va aller tourner chez Thierry Marx ça va être cool on va être dans une grande cuisine mais en fait la cuisine c'est de la chimie c'est pas si facile que ça quoi donc on s'est retrouvé à faire une émission de chimie avec des maquettes de chimie super compliquées où on s'étient à faire les fruits et légumes c'est fastoche les fruits et légumes pas du tout c'est hyper compliqué les fruits et légumes la pomme la framboise c'est plein de pièges la fraise tout ça c'est que des pièges donc voilà parce qu'on était on savait comment on découvrait chacun des sujets on pouvait se tromper comme ça et donc dans l'ordre donc d'abord il fallait trouver le sujet faire l'enquête et avant d'écrire l'émission pour à proprement parler il fallait réfléchir aux maquettes avant non on en faisait tout en même temps tout en même temps en fait comme je t'ai dit le fond et la forme c'est moi je peux plus travailler autrement que comme ça le fond et la forme ça va ensemble donc si tu veux le journaliste il partait enquêter et assez vite au bout d'une dizaine de jours on avait ou 15 jours on avait une réunion pré-scénario ok donc là déjà il organisait déjà les informations dans un pré-scénario avec des séquences séquence 1 c'était la blague à la con tu sais c'était camion après ça pré-générique séquence 2 générique séquence 3 Sabine ou Fred sur le terrain parce que c'est souvent le terrain qui menait c'était ça la mécanique on découvre après on se tourne vers Jamy pour poser une question et la petite voix complète en gros la mécanique c'était ça d'accord donc on passe sur la première réunion pré-scénario on a le début d'info ça commence à se dessiner on voit apparaître un angle on voit apparaître des séquences on pourrait tourner là pour expliquer telle chose peut-être qu'on pourrait faire telle maquette et là on affine les questions on affine l'angle on affine tout en fait on affine l'angle ça c'est trop compliqué mais donc souvent si tu veux dans le scénario on mettait quand même genre je sais pas 50% de ce qu'on avait appris en réalité donc voilà donc après on avait la réunion scénario là on commençait à boutiquer beaucoup plus quoi vraiment on commençait à serrer ok là séquence 1 séquence 2 on commençait à même les minuter avec le réalisateur qui pouvait dire attention votre maquette elle est trop compliquée on a 3 caméras mais on peut pas filmer si sur la maquette il se passe 2 choses en même temps simultanément on pourra pas le filmer si la maquette elle est trop grande donc il faut dessiner une maquette qui soit filmable voilà après on avait la réunion pré-maquette et donc ça permettait d'affiner encore le scénario en fait on commençait vraiment à se dire ok la maquette comment on va la faire donc quelles questions doit poser Sabine est-ce qu'il faut mettre une relance au milieu de la maquette toi la séquence elle risque d'être longue elle va faire 3 minutes j'ai jamais dit il me faudrait une relance à cet endroit là et puis si le raisonnement c'est ça du coup moi je me pose telle question si je me pose telle question il faut que Fred ou Sabine me posent la question tu vois parce qu'on était toujours dans ouais mais alors attends si tu me dis ça moi je comprends ça ah bon bah pose moi la question alors ok je te pose la question dans le visio dans le visio ou on fait une relance sur place voilà on affinait et toujours le fond et la forme en même temps et la réunion maquette il y avait vraiment les maquettes et des dessinées et on affinait comme ça à la fois il y avait on affinait et le scénario et la connaissance du sujet à chaque fois le journaliste il repartait en enquête pour compléter préciser ouais ok tout à l'heure tu parlais de différence entre journaliste et réalisateur est-ce que tu c'est quoi la différence parce que j'avoue que pour moi c'est un peu le journaliste il enquête ouais et le réalisateur il met en image ok donc par exemple un réalisateur ça peut être Mélos Forman est un réalisateur bon pas d'émission télé mais de qui pardon Mélos Forman parce qu'on parlait pour Amadeus tout à l'heure donc le réalisateur si tu veux il fait la mise en image et en fait au bout d'un moment il se retrouve un peu quand on est sur le terrain il est on parlait toujours de musique il est le chef d'orchestre de toute l'équipe ok il va coordonner la mise en image il faut que l'info ce qu'on raconte soit mis en image d'une façon qu'on comprenne et qu'il y ait le son la lumière le bon décor le bon minutage donc il organise le tournage il est au montage et il est à la post-prod finale quand il faut que le son soit en plus dans C'est Pas Sorcier le son le design sonore avait une énorme importance ah oui les bruitages de C'est Pas Sorcier ils sont incroyables ils sont géniaux c'est iconique tu vois ah oui non mais oui oui qui n'a jamais existé d'ailleurs mais quoi ah ouais non j'aurais pas dû dire ça c'est toujours un problème tous les 18 mois on parle du camion et tous les 18 mois ça pose un problème bah oui déjà on a Dylan tout à l'heure qui disait qu'il a longtemps cru que c'était le camion qui vous emmenait devant les lieux où vous vous documentiez vous inquiétez etc je sais moi je l'ai j'ai découvert j'ai découvert quand t'étais venue quand t'étais venue la dernière fois il y a un an j'ai découvert l'affreuse vérité je pense qu'on peut qu'on peut le dire je pense que tu peux nous raconter la vérité quand même sur ce camion le camion que vous voyez dans le générique existe mais on l'a pas utilisé tous les jours c'est la réponse officielle c'était la réponse officielle à l'époque le camion du générique existe oui frère des jamis sont assis dans ce camion là mais après c'était pas pratique c'était pas pratique il n'y avait pas de recul pour les caméras et on n'a jamais pensé que les gens en fait le réalisateur qui a inventé le camion Bernard Gonner et c'est vrai il nous disait c'était le concept c'était la science c'est partir à l'aventure si tu veux tout le concept il y en a un qui part à l'aventure et l'autre qui décortique dans le labo on va styliser mais c'est ce qui se passe dans la vraie vie et les mecs ils vont sur le terrain et après ils traitent les données on va raconter ça comme ça c'est un peu l'idée donc vous partez à l'aventure dans un camion à l'époque c'était moderne maintenant c'est beaucoup moins hype le camion qui crache du CO2 beaucoup moins mais à l'époque c'était trop bien donc vous allez partir dans un camion qui sera le laboratoire et vous allez in situ il faut qu'on y croit au camion donc je me souviens qu'il s'était fâché contre une réelle Cathy Breton qui avait fait garer le camion sur un sous-marin et Fred il émergeait direct du sous-marin dans le camion Bernard Gonner à telle époque je me suis dit on n'avait aucun recul c'était comme si nos vies en dépendait il s'était fâché tout rouge parce que c'était impossible de garer un camion sur un sous-marin et que c'était vraiment débile donc il nous en avait beaucoup voulu d'avoir fait ça bref donc après on s'est dit oui c'est vrai le camion il faut le rendre crédible mais le rendre crédible c'était pour rendre crédible notre aventure c'était pas pour faire croire aux gens qu'on avait un vrai camion jamais on a cru que cette histoire allez Marcel jamais on a cru que les gens allaient adorer Marcel ah oui d'ailleurs il y a une question de BikerFou Marcel c'est le camion ou c'est le chauffeur c'est le chauffeur on ne sait jamais peut-être on ne m'avait jamais posé de question alors moi dans mon imaginaire Marcel il n'y avait pas j'imaginais pas un chauffeur pour moi Marcel c'était le camion mais qui se conduisait limite tout seul c'est un peu un camion magique tu vois disons j'avais jamais entendu cette version là non Marcel c'était pour nous c'était pour nous c'était pas grand chose non c'était pour nous c'était le chauffeur en fait c'était celui qui ouvrait la porte et il se trouve que je vous raconte tout moi je raconte tout il se trouve que sur le plateau donc le plateau le camion reconstitué parce que comme ça on a un recul pour les caméras sinon on n'en a pas pour monter les maquettes c'est vraiment imaginer dans un camion en fait c'est pas possible en dehors du fait que c'est galère d'aller à la réunion avec un camion par exemple pour les maquettes c'était pas possible mais notre chef plateau il s'appelle il s'appelait Patrick Moulin et c'est Patrick parce que la porte du camion elle est pas non plus tu vois non c'est à la main en fait avec un bruit de bois ah ouais tu vois j'en apprends encore tu sais qu'à chaque fois Jamy il appuyait sur le bouton et la porte elle était avec un bruit pneumatique pas du tout c'était un décor et donc la porte c'était Patrick qui bougeait mais c'était toujours Patrick il était hors de question que qui que ce soit d'autre que Patrick Moulin ouvre la porte et les rares fois où le bras de Marcel on avait besoin d'un bras de Marcel pour je sais pas faire quoi c'était toujours le bras de Patrick d'accord voilà dans notre esprit Marcel c'était le chauffeur du camion mais c'était Patrick jamais on aurait demandé à quelqu'un d'autre d'ouvrir la porte jamais il aurait été furieux donc dans notre esprit voilà pour nous Marcel c'est Marcel mais si on devait lui donner une tête il a celle de Patrick d'accord donc il est blond et il a les cheveux un peu bouclés blond et il mettait donc il avait une tête il avait une dégaine de Marcel avec un Marcel les bras comme ça il avait vraiment une dégaine de chauffeur routier hyper cultivé c'est-à-dire que lui il savait il connaissait parfaitement les trois mots qui sont masculins au singulier et féminin au pluriel orgue, délice et il y en a un troisième que vous allez retrouver dans le chat un orgue, des orgues c'est pluriel délice c'est un délice des délices merveilleuses il y en a un troisième il y a trois mots donc il avait une maîtrise du français absolument incroyable et quand Jamy il avait des galères sur son texte et plus personne pouvait parler à Jamy que Patrick qui lui trouvait la solution chaque fois que j'arrivais sur le plateau il me faisait un compliment je sais pas il m'appelait fleur coeur il y avait un truc à me dire particulier donc j'arrivais sur le plateau j'allais d'abord dire bonjour à Patrick hop comme ça j'en prenais pour mon gratuit pour cette soirée donc voilà pour nous Marcel c'était Patrick Moulin et le troisième mot c'est amour dit le chat voilà merci absolument et bien je ne savais pas tu vois j'apprends des choses j'apprends des choses grâce à Marcel alias Patrick Moulin tu vois INS Vidéo refuse pour lui Marcel était brun et il restera brun je te dis ben t'as raison et surtout c'est d'y croire si tu veux croire tu veux y croire que le camion est allé sur le plage de la Réunion il faut y croire tant qu'on est dans les révélations alors ceux qui étaient déjà présents présents il y a un an un an et demi pour Génération Sorcier ils le savent mais il y en a qui n'étaient pas là on a Dylan qui nous demande à quoi ressemble en vrai la petite voix alors la petite voix en vrai elle est petite elle est petite elle a une voix elle a une voix incroyable d'ailleurs elle a fait beaucoup de elle a été beaucoup la voix sur Disney elle fait beaucoup de pubs elle fait beaucoup de théâtre maintenant elle a son école de théâtre mais peut-être écoute tape Valérie Guerlin G-U-E-R-L-A-I-N et tu vas voir sa frimousse en plus elle n'a pas changé donc elle n'est pas très grande elle est toute mignonne elle a les cheveux très raides chatin clair elle est très intelligente très drôle et très elle a trouvé son ton de petite voix tout de suite et bien voilà ça y est les révélations sont faites voilà Valérie Guerl d'ailleurs très souvent les gens ont cru que la petite voix encore aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis la petite voix et que des fois on me voyait des fois on ne me voyait pas je passe mon temps sur les réseaux de dire non mais c'est pas moi la petite voix c'est parce que tu as une petite voix aussi et puis trop et pourtant on n'a pas du tout la même voix et dans l'émission on était ensemble parfois dans l'émission sur la Vanoise je l'emmène en randonnée elle râle sans arrêt et je m'engueule avec elle pendant toutes les mits non mais c'est parce que ça voudrait dire qu'il y aurait deux femmes dans l'équipe ce qui est et bah c'était ça il y avait deux femmes dans l'équipe il y avait deux garçons deux filles c'est ça mais les gens n'y croient pas c'est tout non non pas du tout je reviens sur sur les maquettes parce qu'on a une question une question de Nierwitz tout à l'heure c'était dans les maquettes de Jamy c'était quoi le liquide bleu avec Romain qui suggère que c'est le même que dans les clepsydres dans Fort Boyard je n'en sais rien non je ne sais pas du tout et bien ça se trouve c'était du sirop de je ne sais pas moi peut-être juste de l'eau et du colorant tout simplement à mon avis parce que c'était tout était comme ça c'est à dire le budget maquette à l'époque vous n'avez même pas savoir de quoi je vous parle le premier budget maquette c'était 3000 francs donc c'est du carton plume ouais c'est un partenariat avec Playmobil qui nous prête des Playmobil les voitures de Playmobil quand elles bougent sur l'établi c'est parce qu'on tire dessus avec un fil en nylon justement tu réponds à la question de Cepho Game une question qu'elle se pose depuis qu'elle est toute petite comment la maquette bouge toute seule quelle est cette magie derrière qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a Patrick Moulin sous l'établi c'est Patrick Marcel du coup Marcel des fois ils étaient deux mais souvent c'était Patrick Moulin Marcel sous l'établi par exemple quand t'as une maquette à plat avec le je sais pas par exemple un nuage qui bouge qui se balade en fait il y a un aimant derrière et c'est avec un système de doublément donc il y a Patrick derrière qui fait bouger l'aimant il a si tu veux l'arrière de la maquette il a le trajet qu'il doit faire et en fait en vrai sur le plateau on entend on entend les mots qui frottent sur le carton plume tu vois qu'après on remplace par un délicat on n'est pas en gros comme ça bravo à l'ingé son les playmobiles tout ce qui se balade sur l'établi il y a un film nylon qui tire les playmobiles ils ne sont pas animés il n'y a rien qui bouge pour de vrai les maquettes si tu veux il fallait qu'elles soient efficaces le jour J pour 3000 francs tu fais la traduction en euros quand on est passé en euros donc je veux dire c'était le génie de David Maé d'arriver à faire des trucs qui fonctionnent super bien avec 3 francs 6 sous du carton plume il nous racontait des histoires improbables il découpait le pluge de son fils le faire passer au mixeur pour faire des petits buisses et après le coloré en vert pour faire les buissons de Pompéi donc en fait il n'y avait rien qui fonctionnait je me souviens que ça c'était un peu le problème d'ailleurs à un moment quand l'émission a devenu très populaire il y avait des musées ou des expos qui nous disaient est-ce que vous nous prêtez vos maquettes ? oui mais en fait en vrai quand tu les voyais les maquettes pas éclairées pas bruitées parce qu'il y avait le design sonore qui les rendait vivants une image sans son c'est une image morte ça n'existe pas audiovisuelle la maquette c'est pareil la maquette elle devenait magique parce qu'elle faisait plein de bruits bizarres mais en vrai c'était un bout de polystyrène ou de carton plume peint bien peint par David bien sûr mais séché au sèche-cheveux trois secondes avant que ça passe parce que comme on améliorait les infos tout le temps on disait ah bah David on s'est trompé là on t'avait dit rouge mais en fait c'est bleu il repeignait la maquette au moment du tournage et donc il avait c'était un super sèche-cheveux c'était pas un vrai sèche-cheveux en fait mais un truc pour faire sécher et donc il faisait j'arrive et là attendez avant que je tourne et là on pouvait plus tourner parce qu'il était là il faisait sécher la maquette à toute bervingue et la maquette arrivait on disait Jamy tu mets pas tes doigts là c'est pas sec et on tourne quoi trois deux un à trois Jamy mets pas tes doigts sur la maquette c'est pas sec et il mettait ses doigts sur la maquette oui des fois ça a dû arriver en tout cas les étiquettes ça c'était une vraie galère il y a plein d'étiquettes t'as fait une faute d'orthographe t'as fait une faute d'accord t'as fait une faute c'est une galère à faire les étiquettes que t'as découpées mais c'était ça tu l'imprimes tu la découpes tu la colles sur le carton de plume tu la donnes à Jamy merde t'as oublié un S tu y retournes attendez j'ai oublié un S j'y retourne Amsterdam t'as écrit Amsterdam ah merde bon j'y retourne et toi c'est ça Amsterdam tu découpes tu colles c'était ça c'est génial après juste à la fin de temps en temps il y avait des maquettes 3D parce que c'était plus pratique que de les découper et tout selon les budgets il y avait un petit peu de maquettes 3D et il avait expliqué ça Emmanuel Pernoud et donc voilà les maquettes elles étaient faites avec des petits matériaux et quand on les prêtait donc ça j'ai dit quand on les prêtait à un musée ou à une expo ils étaient hyper déçus quand ils les voyaient en vrai parce qu'elles ne brillaient plus elles ne faisaient pas de bruit elles ne bougeaient pas on me disait ben non il faudrait qu'on vous prête Marcel pour aller avec et il faut rajouter des donc très vite on a arrêté de les prêter et on les a en fait on les stockait les plus belles des fois je crois qu'il y a eu une dispute pour emporter la fourmi géante le phas ou l'araignée géante Pompéi a eu beaucoup de succès aussi mais en gros elles étaient recyclées parce qu'elles n'étaient pas destinées à survivre en fait donc on les stockait elles s'effondraient sur elles-mêmes assez vite ou David les avait rezigouillées pour en faire d'autres tu réponds à la question de venir vite qui demandait qu'est-ce qui est devenu après ces maquettes elles n'étaient pas faites mais en même temps c'est le côté magique un peu sur ces maquettes qui sont dans les émissions elles avaient un rôle à jouer à un moment donné et elles n'étaient pas faites pour vivre très longtemps donc du coup maintenant si tu veux avec le recul quand je les vois il y en a certaines qui ont la maquette de Pompéi je vous invite à la regarder c'est extraordinaire ce qu'il avait fait ou d'autres qui étaient hyper ingénieux sur les tremblements de terre il y a des trucs hyper ingénieux qui avaient été fait et bien elles n'ont pas plus d'autre existence que dans l'émission il n'y aura jamais un musée des maquettes non mais c'est beau en même temps c'est beau mais je pense qu'un musée des maquettes je pense que toute notre génération on serait comme des gamins de voir en vrai tous ces trucs ouais de voir à quel point elles étaient de briquet de brock et si tu veux en dehors du fait qu'il y avait un problème budgétaire il y avait aussi une vraie intention de la part du réalisateur du maquettiste il a tout de suite proposé il a dit bon puisqu'on a un tout petit budget pour les maquettes et puis qu'on veut rendre la science accessible il dit moi je voudrais que les maquettes je l'ai fait dans mon garage et il faut que le gamin donc vous quand vous étiez petit il ait au moins l'impression l'illusion qu'il peut faire la même chez lui d'accord parce qu'on veut que ça fasse pas peur le carton plume ça fait pas peur le polystyrène ça fait pas peur quand on arrive dans le camion quand on retrouve Jamy avec un soleil en polystyrène ça fait pas peur on sait ce que c'est du polystyrène et d'ailleurs quand on a perdu le camion tant très temporairement heureusement et quand les maquettes ont été modernisées avec beaucoup d'effets spéciaux et de trucs qui s'affichaient à l'écran ça a pas du tout marché parce qu'on avait perdu l'aspect sensible tu vois le truc qui se touche le soleil on le prend dans ses mains et on le met là dans le système solaire et on comprend le nuage le nuage de Horde c'est du coton hydrophile qui se balade autour de la galaxie bon ça fait pas trop peur le coton tu vois c'était l'idée que par exemple travailler le fond et la forme et de faire d'un inconvénient un avantage on n'a pas beaucoup de sous on peut pas faire des maquettes qui brillent et bah ok faisons des maquettes qui brillent pas mais on dit aux gamins tu sais et pas peur tu peux faire un système solaire mais vas-y tu peux le faire toi aussi bah en tout cas c'était un argument important pour nous en tout cas ça a inspiré beaucoup de profs de techno visiblement côté devoir je vois plein de trucs c'est génial je vois plein de trucs des fois ouais c'est très chouette on a une question de Chabret combien ça représente une équipe de C'est Pas Sorcier combien il y a de personnes impliquées sur un épisode c'est compliqué de répondre à cette question ça dépend des étapes autour de la table pour écrire le scénario on est 6 d'accord donc il y a le journaliste qui a mené l'enquête et qui devient donc si tu veux lui c'est vraiment le journaliste c'est le pivot donc il a fait l'enquête après une fois qu'il est donc il est journaliste après sur le tournage il devient assistant réalisateur il est aussi chargé de prod c'est un peu le couteau suisse puis après il est un peu documentaliste enfin bref c'est lui qui va passer toutes les étapes avec le réalisateur donc il y a le journaliste le réalisateur il y a le rédacteur en chef Bruno il y a le chef d'édition donc il y en a eu plusieurs mais Christophe Renon et Emmanuel Pernoud qui va aider à dessiner les maquettes et faire le lien avec David et il y a les deux animateurs celui qui est en extérieur donc Fred ou moi et Jamy donc autour de la table on est 6 à écrire le scénario c'est un scénario à 6 mains c'est pour ça que des fois c'était un peu épique ouais j'imagine ah oui des fois c'était rock'n'roll parce que donc notre vie dépend de chaque séquence évidemment oui bien entendu évidemment et ensuite sur le tournage on est 6 également sur le tournage extérieur on est 6 également au départ en tout cas les deux dernières années on était un peu ça avait un peu changé la configuration d'équipe mais en gros pendant la plus grosse pendant 90% du temps on est 6 ce qui est assez luxe aujourd'hui c'était un peu du luxe mais pas du luxe pour ce qu'on faisait donc il y a toujours le journaliste qui fait un peu tout il écoute ah oui il écoute beaucoup ce que je dis parce que je suis pas à l'abri de transformer un million en milliard donc il écoute beaucoup ce que je dis donc il y a le journaliste le réalisateur moi il y a l'équipe technique donc au début il y a un chef hop pour l'image un ingénieur du son et un assistant chef électro etc d'accord après ça a un peu changé la configuration on avait deux chefs hop et plus d'assistants électro d'accord ça c'est dans les dernières années donc on est 601 sur le plateau de Jamy alors ils sont beaucoup plus nombreux ils sont peut-être une quinzaine ou une vingtaine je sais jamais trop dire mais il y a beaucoup plus de monde parce que déjà il y a trois caméras il y a toute l'équipe lumière toute l'équipe son donc je pense qu'ils sont il y a le chef hop donc je pense qu'il y a trois chefs hop donc dans le cas régie si tu veux dans le cas régie enfin dans la régie il y a le réalisateur la script le journaliste et quelqu'un de la prod et sur le plateau il y a au moins trois caméramans il y a deux caméras plus la grue il y a au moins deux personnes pour le son il y a deux ou trois personnes pour la lumière plus le chef plateau Patrick et son assistant un maquilleur ouais donc ça fait du monde ouais ça fait du monde ça me paraît énorme parce que moi je compare avec avec ce que des vulgarisateurs font ou des gens comme moi bah moi mes premières vidéos je suis un c'est tout là sur le si sur les sur les dernières on était deux et déjà genre c'était très bizarre de travailler avec quelqu'un j'ai l'impression que c'est plus complètement mon bébé à moi ça me fait j'ai du mal à travailler avec quelqu'un bon maintenant je commence à me dire si en fait c'est bien c'est mieux après il y a une question technique aussi si tu veux le matériel c'est pas le même oui bien sûr c'est du pendant très longtemps on a tourné avec des bêtacams donc c'est des grosses caméras qui demandent beaucoup de professionnalistes pour les manier évidemment après c'est arrivé l'époque du 5D que moi j'ai pas adoré personnellement comme époque techniquement parce que ça reste un appareil photo et qu'il fallait tourner live avec un appareil photo le son et tout j'ai pas adoré cette période c'est sûr qu'aujourd'hui le matériel est beaucoup plus léger plus facile d'emploi donc ouais voilà enfin bon c'est c'est ouais c'est différent puis après c'est pas après je pourrais pas faire c'est pas sorcier tout seul non bah c'est ça c'est pas c'est voilà c'est pas sorcier c'est quelque chose qui est pour la télévision la vulgarisation c'est du contenu parfois peut-être un peu moins j'ai envie de dire moins pro c'est pas le mot exact mais non c'est pas le mot mais c'est différent c'est différent c'est ça c'est et surtout c'est pas la même fréquence non plus c'est pas sorcier il y en avait un nouveau toutes les semaines c'est ça non ? ouais enfin 3 semaines par mois en fait 3 semaines par mois je pense que quand t'es tout seul sur Youtube par exemple faire une vidéo par mois bien réalisée enfin une vidéo par semaine bien réalisée tout ça c'est ah bah ouais t'es déjà une émission par enfin 3 par semaine c'était dur ouais j'imagine la fréquence de tournage d'ailleurs c'est pour ça que moi je suis arrivée dans l'émission c'est parce que Fred au début il faisait tout tout seul les 4 premières années et en plus au tout début ils en faisaient une vraiment c'était vraiment une vraie hebdomadaire il y en avait 4 par mois n'importe quoi donc le gars il partait toutes les semaines en tournage donc c'est super rigolo mais en vrai en vrai c'est pas jouable tu vois on pouvait plus quoi toutes les semaines il partait 3 ou 4 jours en tournage avec les scénarios de la semaine d'après qui arrivaient à l'hôtel la nuit donc au bout de 4 ans il a fait j'en peux plus je m'en vais je me casse on est la fille moi je m'en vais c'est comme ça c'est exactement comme ça justement parlons un peu des tournages je vais te poser plusieurs questions le but c'est de répondre rapidement parce qu'il va y en avoir plein sur des souvenirs je vais essayer voilà je sais que ça va être un gros challenge pour toi mais voilà donc voilà on parle des tournages de C'est pas le sorcier c'est quoi ton meilleur souvenir de tournage oh non ou un des meilleurs si tu commences comme ça alors je vais te le dire à l'envers en fait partir en tournage c'est ça qui a fait tout le sel de cette émission enfin de mon aventure professionnelle il y avait l'écriture des scénarios qui était vraiment un truc d'enfer même si parfois on s'engueulait un petit peu c'est vrai mais parce qu'on s'engueulait parce qu'on voulait faire un truc génial en fait pas parce qu'on voulait faire un truc génial parce qu'on voulait faire du mieux qu'on pouvait et c'est ça la satisfaction donc les tournages à l'inverse j'ai dû en faire quelque chose comme 200 je me souviens des 3 que j'ai détesté qui se sont mal passés j'en pouvais plus ah bah c'était la question d'après ton pire souvenir de tournage bah c'est 3 là oui mais du coup on veut savoir lesquelles tu dis pfff j'en ai marre je vais rentrer chez moi bah lequel alors vraiment le pire 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 c'était l'aluminium galère ouais à tout point de vue galère un nouveau réal compliqué techniquement on se fait des erreurs techniques on se retrouve on a pas la moitié des trucs qu'on a tourné parce que galère le deuxième en fait il y avait une partie géniale dans le tournage une partie hyper géniale mais c'était mon premier tournage on va dire vraiment sous-marin sur les poulpes non je peux pas citer celui-là c'est qu'en fait ça a fini par une engueulade et en fait j'ai adoré le tournage j'ai bossé avec ce super chef homme sous-marin Cyril Tricot on a fait une plongée de nuit qui était extraordinaire avec les sèches qui se mettaient juste mais pile poil là hé les sèches faudrait vous mettre là merci enfin c'était génial sauf qu'il y avait beaucoup de tension dans l'équipe pareil il y avait des réels qu'on connaissait pas bien et c'est la seule fois en tournage où je me suis fâchée à la fin j'ai fait hurler mais qu'est-ce qu'on fous là je comprends rien ce que je fais j'en ai marre et le mec m'a dit t'arrêtes de faire ta midinette alors là moi midinette mais c'est toi qui arrive de Cannes j'en ai marre et toute la engueulade a été filmée est-ce que les rushs existent encore quelque part oh j'en sais rien mais au retour je me suis fait engueuler par le rédacteur en chef qui m'a dit ouais t'as pompé l'air O'Réal tu t'es comportée comme une midinette je lui ai dit bah écoute André André il a filmé tout ce qui s'est passé et il a pas coupé il a regardé les rushs et puis tu vas comprendre ce qui s'est passé qui a fait chier qui donc voilà donc c'était une fin de tournage un peu moche quoi tu vois mais en fait il y avait des super moments sur ce tournage mais vraiment la dernière heure elle a été tellement pénible c'est la première fois de ma vie où j'ai hurlé enfin hurlé tout est relatif mais j'ai vraiment râlé j'en ai marre je comprends pas ce que je fais donc il y avait celui-là et le dernier j'ai dit non le dernier c'est pas qu'il s'est mal passé mais on a vraiment souffert celui sur les nanotechnologies même quand je la regarde maintenant je suis à la limite je comprends pas tout ce que je dis c'est donc un dossier c'est compliqué on est obligé d'interrompre le tournage je me suis demandé mais si je dis ça comme ça même sur le tournage encore on continue sur le tournage est-ce que je peux dire ça comme ça et là le gars il me fait ouais mais pas vraiment parce que en fait c'est pas vraiment ça ah mon dieu comment ça c'est pas vraiment ça mais parce que Jamy s'il explique ça non mais ce que dit Jamy c'est pas bon là ah merde et là t'appelles le journaliste et je remarque quand on regarde il y a un problème et là t'arrêtes le tournage t'appelles Jamy arrête tout Jamy arrêtez la fabrication des maquettes il y a un problème elle dit mais c'est parce que c'est quoi le truc non c'est pas ça donc là l'horreur totale on lui dit j'appelle Jamy il dit laisse tomber les maquettes on n'est pas bon en fait il y a des erreurs ça va pas et là sur le tournage la galère parce que du coup on a un scénario qui est un peu certes c'était très rare c'est jamais arrivé d'autre que là où le scénario en fait il est pas bouclé enfin d'un seul coup il a sauté quoi en plein tournage et là tu fais catastrophe quoi et t'es là en train de tourner mais alors réexpliquez-moi tout depuis le début parce que je comprends et qu'est-ce qu'on va faire comme maquettes mais comment on va faire oh la galère comment vous avez fait du coup vous avez repris et retourné plus tard ou comment ça va améliorer non mais celui-là on est allé jusqu'au bout quand même parce que bon c'était pas non plus qu'on avait absolument rien compris mais il y avait des passages qui étaient pas claires des maquettes qui étaient pas bonnes donc on a passé un sacré bout de temps avec l'ingénieur à nous réexpliquer des trucs donc on s'est rendu compte que la maquette était fausse donc on a corrigé nos plateaux fait corriger la maquette mais sur le coup c'est sacré un stress oui parce que là t'es là en train de tourner ton truc et tu te rends compte que t'es en train de tourner des trucs faux quoi donc panique tu vois donc on a pris on a tout arrêté le tournage on a pris deux heures pour tout vérifier mais sur trois jours de tournage c'est dur quoi les tournages étaient un peu épiques ouais donc attends tu nous dis pour une émission c'est trois jours de tournage trois quatre jours de tournage écoute une émission 26 minutes trois personnes à l'image à chaque fois je dis mets toi toute l'équipe derrière donc ça à chaque fois je dis bon ok trois personnes à l'image 26 minutes mais en fait à peu près on va dire quatre semaines d'écriture en moyenne c'est la difficulté du sujet et en termes de production pure de fabrication donc c'est trois jours de tournage extérieur mais de tournage tournage c'est pas les vacances et tu tournes tout le temps tu t'arrêtes jamais tu tournes à fond un jour pour Jamy à fond aussi et en termes de montage pareil trois jours et là qu'on faut puis le mixage et l'étalonnage on va dire une dizaine de jours de production et post-production ok donc si tu veux un c'est pas sorcier c'est à 26 minutes c'est un mois et demi à deux mois de travail intensif ok j'insiste sur le mot intensif parce que des fois quand j'entends dire mais comment ils faisaient sur d'autres trucs où ils font mais comment ils faisaient c'est pas sorcier on bosse ça beaucoup ok donc tu nous as raconté tes pires souvenirs de ton âge du coup les meilleurs non t'as pas de meilleurs souvenirs en fait on est tellement meilleurs de quoi je peux te parler le premier quitte bien l'esprit je vais faire un truc un peu medley c'est extraordinaire mais quel privilège de plonger avec l'équipe de Godio sur les héroïnes d'Alexandrie c'est un truc de dingue mais plonger avec les poulpes c'était génial aussi en même temps il y a aussi des émissions en labo qui étaient géniales cette super scientifique Marie-Louise je sais plus comment a juste eu avec l'araignée qui s'est sauvée c'était une migale en fait l'émission sur les serpents je croyais que j'aurais pas peur des serpents quand on a écrit le scénario on m'arrivait sur place c'était horrible et trois jours après j'avais tellement bien appris à manipuler les serpents que j'avais un piton autour de moi mais la nuit d'après j'ai rêvé des pitons toute la nuit et c'était à nouveau horrible mais en même temps c'était une aventure géniale quand on attend la Cappadoce et que j'ai eu la chance d'être dans une mongolfière au-dessus de la Cappadoce à faire mes plateaux viens Jamy ah bah à chaque fois j'ai fait t'as vu où suis Jamy alors ça au sommet de l'Arche de la Défense au sommet de l'Arche de Triomphe au sommet du Néolienne t'as vu où suis Jamy chaque fois que je dis t'as vu où je suis Jamy c'est que j'étais toute contente d'être là je veux te dire c'était une question de Sefo Game qui disait est-ce que tu étais vraiment à l'autre bout du monde au même moment quand t'apparaissais sur l'écran du plateau bah oui ah mais non pas en même temps mais t'étais vraiment au bout du monde mais pas en même temps il y a du montage quoi ouais ouais c'était après en général j'y étais avant j'y étais avant d'accord j'y étais avant et c'était et donc c'était parce que c'était plus pratique de tourner le plateau avant parce que comme ça justement on pouvait injecter dans ce qu'on appelait notre visio nos fameuses questions relances et compagnie les fois où on faisait l'inverse ce qui était rare c'est un peu plus compliqué parce qu'il fallait incruster dans le visio ouais c'est ça c'est la question que j'allais poser purement technique c'est est-ce que je sais pas vous mettiez une cassette dans le visio avec l'image qui apparaissait vraiment que vous filniez ou en gros oui en gros oui et on avait aussi en fait on faisait les visios vous vous souvenez qu'il y avait des hublots dans le camion ouais on tournait les hublots aussi ah bah oui et des fois les hublots ils bougent on s'en rend pas compte mais surtout dans les émissions je vous recommande les émissions de Cathy Breton regardez bien les visios ça bouge dans les hublots quand le camion il se déplace ça bouge dans les hublots incroyable donc il y avait des écrans de télévision des écrans derrière les hublots avec le ciel ou la nuit ou les nuages voilà quand il fait nuit bah c'est la nuit dans les hublots je suis désolée les gars faut regarder de près mais c'est la nuit dans les hublots et donc le visio et non moi je suis la reine du duplex c'est du faux duplex moi je fais ça très bien en fait souvent il y avait c'était par exemple le journaliste qui me faisait la réplique la voix de Jamy en tournage ah ah sans parler trop fort mais qu'on enlevait au mixage après on enregistrait un son seul pour couvrir la voix donc je disais mais attends Jamy je comprends pas alors il me faisait bah demande moi Sabine et moi j'attendais la réponse bah ouais mais je voudrais savoir si après on enregistre un son seul c'est qu'un son de l'ambiance qui correspond à l'endroit où je suis on vient mettre le son seul sur la voix du journaliste et quand on balance ça dans le visio de Jamy il a donc il a mes répliques et les trous il doit rentrer donc il doit dire exactement la même chose voilà ah cette bidouille ouais mais après on a vachement l'histoire du visio on a vachement perfectionné j'ai trempé mes tartines de café mes tartines dans le café de Jamy on maîtrisait vachement bien après le visio c'est incroyable c'est incroyable la technologie ça a fait des merveilles ah bah non mais c'était dingue donc dans l'émission sur la montagne où je suis dans la ah c'est l'émission sur le froid résister au froid donc à un moment je pars c'est juste avant les émissions sur l'hypothermie on a fait tomber la nuit donc en une demi-seconde donc je fais ah ah les nuits sont de plus en plus courtes dans cette émission et je trempe mes tartines dans le café de Jamy via le visio c'est incroyable on a beaucoup à se percher Jamy via le visio des bouchons de champagne on l'a arrosé au champagne on l'a beaucoup arrosé les gâteaux au chocolat dans la farine à travers le visio beaucoup beaucoup mais en fait le visio ouais c'est un peu zoom et skype avant même que zoom et skype existe quoi enfin vous étiez des précurseurs ah bah à l'époque c'était hyper novateur de parler à quelqu'un à travers un écran ah mais oui 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 maintenant beaucoup moins mais à l'époque ça existait pas d'ailleurs c'est presque moins qu'il y a un téléphone sous le visio oui oui tout à fait qu'on a utilisé des fois il faisait ça en regardant le visio parce que c'était débit mais en fait si tu veux ce visio il avait bon en dehors du fait que c'était rigolo il avait un vrai intérêt pareil le fond et la forme il avait comme intérêt attends mais je vois passer plein de trucs plein d'images là c'est normal là ? alors tu viens de voir passer un petit train c'est parce qu'en fait t'as peut-être entendu j'habite à côté d'une voie ferrée et il y a des trains qui passent et donc quand les gens dans le chat entendent passer un train ils écrivent ils écrivent dans le chat et ça fait passer un petit train et ça compte le nombre de trains depuis le début du live donc là on est à cinq trains depuis le début ah ouais parce que toi en télé quand il y a des bruits parasites comme ça ça les stresse vachement les gens ils auraient pas l'idée de mettre un train pour expliquer qu'il y a un train qui passe bah là voilà on se dit il y a un bruit parasite alors faisons-en un truc inutile donc nécessaire et ben voilà pour le visio voilà exactement c'est exactement pareil tu vois donc là tu fais d'un 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 quelque chose qui peut être gênant bah le visio il servait à ça il servait si tu veux il servait en dehors du fait que c'était rigolo et que c'était le lien entre le terrain et le labo il servait aussi très concrètement à redonner du rythme dans le scénario par exemple si Jamy estimait que sa maquette était soit qu'elle était trop longue et qu'il avait besoin de la couper en deux son explication qu'il avait besoin d'une relance on appelait ça comme ça soit qu'il se disait mais là comme je disais tout à l'heure il y a une question qui se pose donc il faut la poser donc on va la poser par le visio donc elle avait un intérêt en termes de rythme un intérêt scénaristique et si on se faisait piéger parce que par exemple finalement Jamy avait finalisé le texte de sa maquette après qu'on est tourné et merde on avait pas de visio qu'est-ce qu'on fait on utilisait la petite voix qui était un autre outil aussi très bon alors attends il faut une relance mais trop tard ils ont déjà tourné et ben on va faire la relance avec la petite voix bah oui mais dis donc Jamy c'est moi-même voilà ok ouais je vois tu vois donc ça venait des outils scénaristiques je vois et j'entends et Nkanel aussi qui entend encore le piou piou je crois qu'il a marqué tout le monde enfin on entend ça on sait d'où ça vient c'est voilà c'est piou c'est c'est dans la rue quand je me balade j'entends piou je sais qu'un bébé c'est pas sorcier un bébé c'est pas sorcier c'est mignon c'est comme ça que tu nous appelles ouais je vous appelle mes choupineaux quand vous êtes pas là ça fait débile mais non je sais pas comment je disais non mais vous allez voir c'était un peu la génération moi en fait si tu veux maintenant que j'ai compris qu'il y avait une génération c'est pas sorcier j'hallucine bon pose moi toutes tes questions oui oui pardon oui non mais même moi tu vois je me suis perdue là c'est toi qui me remets sur mon conducteur là voilà alors voilà le pire souvenir c'est fait le meilleur souvenir tu nous en as raconté plein plein t'as plus grosse frayeur en tournage parce que vu tout ce que tu as fait tu vas pas me dire que t'as eu peur que avec les serpents je te crois pas non 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 j'ai pas eu peur qu'avec non j'ai eu peur le premier serpent c'était une vipère esculape elle m'a fait super peur parce que c'est le premier en fait après le piton pas du tout sauf après quand j'ai repensé il m'a fait peur quand le piton à la fin de la séquence il m'a fait peur parce que bon il y a des choses que vous n'avez pas vu qui sont hors champ mais en fait le réalisateur il a pris le piton qui s'éloignait de moi il me dit remets la tête du piton devant la caméra ben prenez un piton et essayez de ramener sa tête devant la caméra no way c'est comme si tu prenais tu prends une branche et t'essayes de la ramener impossible je dis non je peux pas donc il a pris le serpent par la tête ce qu'il n'avait absolument pas le droit de faire c'était vraiment une consigne interdite de la part des soigneurs il a forcé le piton à revenir et quand le piton s'est trouvé entre la caméra et moi l'ingé son était à l'extérieur du terrarium et mon micro était caché dans mes fringues et le piton s'est tourné vers moi je vous fais le profil et là il a sifflé avec la langue tu sais donc en dehors du fait que le piton a essayé de me rouler une pelle j'ai vu du coin de l'oeil l'ingé son qui a sursauté comme ça et là je me suis dit mais ok en fait moi je me disais c'est un constricteur donc avant qu'il m'étouffe quelqu'un l'aura coupé en rondelles jamais ce serpent va me tuer mais là quand j'ai vu la taille de sa gueule à deux centimètres de mon nez je me suis dit mais si elle me mord c'est une femelle elle m'arrache la moitié de la figure quoi non là j'ai fait on la laisse partir retiens la retiens je me suis dit non on retiens rien du tout on la laisse partir c'est bon quoi c'est bon c'est deux heures que je vais autour de moi donc là j'ai eu peur j'ai eu peur avec les tigres parce qu'on avait coupé le système d'alimentation électrique de protection pourquoi ? j'ai eu très peur du tigre de Sibérie on était dans il y avait un filet ça c'est une mission sur les félins il y a une séquence où vous verrez je suis près d'un tigre de Sibérie donc il y a évidemment un grillage parce qu'il est dans l'enclos en fait le tigre mais en fait et donc le tigre on l'excitait avec la bonnette du micro perche pour qu'il vienne se mettre juste à côté de moi derrière mon épaule déjà c'est super rassurant déjà c'est un gros chat mais un très gros chat quand même c'est un très très gros chat mais le réalisateur trouvait qu'il était toujours trop loin il est toujours trop loin de Sabine et donc les soigneurs expliquent que c'est normal parce que quand même le filet si tu veux les mailles du grillage elles sont quand même assez larges alors il peut pas passer au travers ni passer sa patte cela dit s'il passe ses griffes et moi j'étais presque contre le grillage il peut quand même dis donc pour pas qu'il s'approche du grillage et qu'il y ait vraiment pas d'accident avec le public il y a un fil électrique qui l'empêche d'approcher du... et ça voilà ça c'est l'inconvénient en tournage c'est qu'on s'emballe toujours un peu et que même les gens qui sont avec nous tout pro qu'ils soient finissent par des fois aller au-delà des consignes de sécurité donc comme ça faisait un moment qu'on faisait ça mais on peut pas enlever l'électricité un peu ah oui d'accord c'est une mauvaise idée donc moi j'étais contre le grillage et du coup le filet il s'approchait contre le grillage aussi donc quand j'ai fait mon plateau j'ai vraiment très peur je me suis retournée comme ça et que j'ai vu le tigre si tu veux qui était à peu près là enfin c'est comme le serpent tout à l'heure quoi le tigre il était là et que j'ai compris que sa gueule elle était à peu près grosse comme ça et que même s'il pouvait pas m'emmener à cause du grillage il pouvait en tout cas s'il me mettait un coup de pattes ou un coup de dent il pouvait m'arracher la moitié de l'épaule ou à travers le grillage j'ai raccourci mon plateau très professionnellement j'ai fait le tigre de tibérie hop voilà et je suis parti voilà et le réel a hurlé mais pourquoi tu raccourcis le plateau c'était super l'image du tigre au dessus de ton épaule je suis dit parce qu'il est beaucoup trop près ah oui et ce qui m'a fait peur c'est que quand j'ai vu le tigre là si près que ça et que je sentais son haleine dans mon nez je me suis dit il y a un problème le serpent, les tigres et quand j'ai retourné la tête vers la caméra dans mon champ de vision j'ai vu les deux soigneurs tout gris comme ça et là je me suis dit il y a un problème il y a un problème je vais partir et donc j'ai raccourci le plateau par exemple je peux te raconter la fois en plongée où je suis arrivée bon c'est pareil on plonge un peu trop longtemps on veut faire le plonge ce qu'il faut etc et puis t'arrives sur la réserve et t'es toujours au fond t'es à moins 30 mètres et tu fais je suis sur la réserve et la personne t'écoute bon ça c'est des grands moments de solitude et tu remontes t'es à zéro quand t'arrives au bateau ah la vache il y a la fois où personne parce que voilà parce que c'est tellement moi j'ai les tournages sous-marins je vous avoue bon on fait un tournage sous-marin tout le monde est un peu occupé le gars à la lumière on est soi-disant binôme mais le scientifique il est occupé avec ses poulpes parce qu'on est pas sûr de trouver les poulpes sur place donc on a les poulpes avec nous et puis on me les sort quand j'en ai besoin et donc personne se rend ah il y a un train qui vient de passer oui encore oui j'entends toi t'entends pas mais moi dans mes oreilles ça fait tchou tchou non mais là du coup je les vois c'est sympa les gars comme ça je peux participer c'est le 6ème je note voilà mais ça fait 12h qu'on est ensemble ou quoi ? non non mais il y a beaucoup de trains ah il y a beaucoup de trains et non ça fait 1h44 qu'on est ensemble voilà voilà là j'ai eu un peu peur aussi parce que du coup en gros enfin en gros j'avais un caisson de son j'avais un enregistreur DAT dans une bouée mais ça a justement fait bouée donc j'étais un peu à l'envers dans l'eau comme ça avec le truc qui me tirait puis en fait je remonte à la surface comme une flèche ce qui doit pas arriver en plongée personne m'a vu repartir ouais et bon c'est un peu dangereux j'ai crevé la surface comme une enfin bon c'était pas bien du tout c'était pas bien là j'ai eu un peu peur bon il y a eu des petits trucs des trucs comme ça mais le but était pas de se mettre en danger mais non mais des fois t'es tellement dans le truc tu te rends pas compte je pense ouais j'ai trouvé que c'était là où j'ai eu le plus en fait j'ai eu peur après si tu veux sur le coup je gère après moi je plonge voilà ouais je suis quand même plongeuse j'ai ma qualif pro mais je trouvais que souvent j'avais souvent des incidents de plongée en tournage et des fois je dis les gars faut arrêter de jouer avec ça quoi ouais plongée c'est vraiment dangereux quoi mais bon euh voilà on a une question c'est en fait le bon plus ouais juste question technique c'est quoi le plateau exactement parce que enfin ah pardon effectivement moi le plateau quand c'est tourné en studio j'imagine bien euh en fait c'est le lieu où on tourne et c'est vrai que excusez moi je fais souvent cette bourde là quand je dis les plateaux extérieurs d'accord pour moi le plateau c'est l'endroit où on tourne en fait d'accord et c'est vrai qu'on appelait ça comme ça nous on appelait dans nos séquences c'était écrit plateau 1 ça voulait dire euh c'était les plateaux extérieurs d'accord le plateau que j'ai mis on appelait ça les maquettes les séquences maquettes maquette 1 maquette 2 maquette 3 et les et ce qui était commenté par la petite voix on appelait ça des sujets quand je dis un plateau pour moi c'est si c'est le mien c'est un plateau à l'extérieur en fait le plateau le 7 c'est là où on tourne ok ça devient notre plateau quoi d'accord même si tu es à la montagne ou euh ou sous l'eau euh ça devient notre plateau un plateau extérieur ok d'accord euh euh autre question euh une personne que tu as rencontré en tournage euh que c'est pas sorcier qui t'a marqué oh c'est horrible tes questions plein tu peux en donner plusieurs tu peux en donner plusieurs euh mais alors des gens de bah il y a les gens d'équipe hein déjà euh évidemment ouais c'est devenu mes amis intimes euh certains qui sont devenus mes amis intimes quand l'émission s'est arrêtée d'autres qui étaient mes amis intimes pendant que l'émission se faisait enfin bref après dans les gens que j'ai rencontrés pfff ouais c'est oh c'est dur euh ouais il y a des gens euh bon il y a dans les souvenirs un peu durs vers la fin on a fait l'émission sur euh Alzheimer et le couple qu'on a rencontré c'était vraiment une belle rencontre quoi hyper touchant et les gens de l'association aussi qui s'occupaient des gens d'Alzheimer moi je leur tiens mon chapeau beaucoup de bénévoles quand même des gens un petit peu démons tu vois voilà visiter le Louvre ouais j'étais vraiment admirative de ce qu'ils faisaient et dans c'est pas vraiment un EHPAD mais un EHPAD spécialisé pour les personnes Alzheimer le dévouement des gens qui s'occupent t'imagines des gens un peu âgés qui sont bah déjà placés parce que parce que la démence est devenue trop importante oh mais la gentillesse le dévouement des gens autour c'était hyper touchant après des gens passionnés je sais pas les cavaliers du cadre noir qui connaissent leurs chevaux je connais pas du tout c'est quoi bah c'est la grande école c'est l'école d'excellence d'équitation en France d'accord donc chaque cheval est un Formule 1 ils m'ont dit tiens tu vas monter sur Prune elle est très gentille je suis descendue au bout de 10 minutes je fais non pas arrêter parce que c'est pas possible je vais faire une catastrophe et on souhaite tu sais monter on souhaite la bienvenue à Tom de qu'est-ce que tu geeks qui vient de raid la chaîne avec 5 personnes merci merci beaucoup pour le raid qu'est-ce que vous faisiez en live dites nous tout dans le chat et nous ce soir on est avec avec Sabine la Sabine hein voilà mais on se connait aussi mais oui mais oui c'est aussi mes petits bah oui c'est pareil c'est ma bande de petits bébés des trucs canons maintenant sur Twitch qui ont bien grandi salut les gars j'espère que ton live s'est bien passé Tom et puis n'hésitez pas à poser à poser toutes vos questions on les note et on les relaie on les relaie au fur et à mesure on a encore un petit peu de temps ensemble voilà en théorie encore un quart d'heure en pratique on va voir on va déborder un peu non ? peut-être ouais peut-être peut-être un petit peu on verra si vous êtes plus de 10 dans 10 minutes ils sont combien d'ailleurs ? ah là pour l'instant ils sont 74 hé salut les gars et Tom dit coucou coucou voilà je transmets parce que Sabine ne voit enfin elle voit le chat mais que sur l'overlay en tout petit je vois juste quand ça brille en fait voilà donc si vous balancez plein des modes animés elle le voit donc allez-y je vois que ça défile mais je vois pas le détail alors vas-y je t'écoute réponds-nous à toutes ces questions ouais ton épisode de C'est pas sorcier préféré mais tu m'as déjà demandé ? non je t'ai demandé là hors tournage genre dans ceux qui sont réalisés un dont tu es le plus satisfaite alors si je dois en citer qu'un parce qu'en plus je l'ai revue il n'y a pas très longtemps vraiment quelle réussite vous êtes rejoués nous voilà tout ça c'est de l'amour que tu reçois tout ça c'est les bébés c'est pas sorcier comme tu les appelles qui sont trop contents de t'avoir de pouvoir discuter avec toi vous êtes vraiment sympa mais vraiment merci beaucoup merci pour l'accueil un numéro de C'est pas sorcier que je trouve extrêmement réussi un de nos meilleurs où je me dis là vraiment on a su concilier info et en plus c'était sur un sujet historique ce qui était pas les sujets que C'est pas sorcier adorait faire au départ c'est le sujet sur les poilus ok première guerre mondiale alors là vraiment moi je trouve qu'il est parce qu'il y a en plus il y a de l'émotion donc voilà les poilus vraiment il est moi je trouve extraordinaire après j'ai trouvé aussi très très réussi je les aime beaucoup toute la série qu'on avait fait sur la police scientifique ouais où on est tous les trois c'était assez exceptionnel il y a Fred, Jamy et moi on était tous les trois ouais avec des scénarios mais d'enfer hyper compliqué à écrire parce qu'on était tous les trois et je trouve qu'ils sont hyper réussi ces épisodes là là c'est pareil c'était les années où parce que si tu veux notre concept on a appris à le maîtriser aussi et les outils avant qu'on comprenne que le visio c'était vraiment un outil l'appui de moi un outil voilà après on est devenu de plus en plus à l'aise avec notre scénario donc avec notre concept et du coup on a pu faire des choses de plus en plus compliquées ou donc là on commence à je crois qu'on a été un concours de némoticônes animés après vous me perturbez après j'ai vu ça je peux jouer c'est pour ça que je te disais je sais pas si le fait que tu puisses lire le chat en entier c'est pertinent ça reste de t'es concentrée la prochaine fois je serai équipée l'année prochaine et je lirai le chat au fur et à mesure mais après je fais l'émission toute seule si tu veux je fais le chat non mais voilà moi juste je lance et je te laisse parler pendant deux heures ça marche pas c'est mieux comme ça donc voilà les émissions sur la police scientifique je trouve qu'on les avait super bien réussies je les regarde avec plaisir il y a une séquence où je suis avec je sais pas je veux un flingue je peux pas avoir un truc comme ça moi aussi là pour le coup je me fais beaucoup rire et je comprends tout ce que je raconte donc c'est euh ouais par exemple et c'est ceux-là que j'ai en tête tout de suite et merci beaucoup Sinerta pour l'abonnement avec Prime c'est gentil merci c'est les gens qui s'abonnent les gens me enfin là c'est avec Prime donc ne me donnent pas directement leur argent mais me soutiennent et ça fait plaisir donc merci beaucoup ben vous pouvez les gars bien sûr en termes d'épisodes il y a Senadou qui a été marqué par l'épisode sur le nanomonde cet épisode lui sert encore pour montrer aux personnes de sa famille en quoi consiste son travail et ben je suis bien contente parce que c'est celui qui nous a fait un de ceux qui nous ont fait le plus souffrir et ben je suis contente qu'il serve à quelque chose je t'avoue que celui-là à la fin on s'est dit avec Jamy peut-être qu'on est allé trop loin là c'était la limite de science fiction pour moi c'est celle-là que je regarde et après je la regarde parce que moi quand je la regarde je suis pas sûre de comprendre tout ce que j'explique mais en tout cas il sert à des gens pour ah ben merci voilà et pour dire à quel point tu fais rêver les gens Dylan pensait quand il était petit que vous étiez des sorciers et que vous utilisiez la magie pour expliquer la science oh ben écoute ben oui et non ben vous êtes des sorciers aussi alors ah ben vous nous avez mis des étoiles dans les yeux en tout cas et ben c'est mignon ben non en fait on est des gens qui faisaient leur boulot correctement avec beaucoup de passion et en fait correctement je veux dire pour moi c'est pour ça c'était l'énorme satisfaction professionnelle c'est que et ça nous semblait normal à l'époque à tous on faisait du mieux qu'on pouvait tout le temps et jamais on se disait ça ira bien jamais on avait un rédacteur en chef Bruno d'ailleurs on le remercie des fois on trouvait ça chiant mais en fait en vrai il avait raison d'une exigence incroyable qui sa question favorite qui peut être un peu vexante à certains moments c'est t'as pas mieux bah si mais je l'ai pas mis t'as pas mieux si j'ai des images beaucoup plus chouettes mais je les ai pas mises quand on bt donc t'as pas mieux ou alors mais oui mais pourquoi oui mais comment oui mais pourquoi je me souviens des journalistes qui craquent une fille qui lui dit mais qu'est-ce que tu veux au juste tu veux la distance terlune en caramel mou la lettre répond oui bah c'était un peu ça d'ailleurs je crois qu'on lui avait calculé chacun son truc t'as pas mieux la distance terlune en caramel mou etc moi je compte en banane en caramel mou pourquoi pas ou pourquoi pas oui toute hauteur calculée en distance en tour Eiffel c'est haut comme temps de tour Eiffel et c'est grand comme temps de terrain de foot c'était nos unités de mesure et si tu veux quand on partait en tournage ouais on bossait vachement en tournage mais des fois on croit que travailler c'est souffrir tu sais j'ai du travail mais moi en fait jamais je me souviens de ce dimanche où je prépare mes plateaux je prépare donc mon tournage ouais et je me dis en fait là je suis en train de travailler et le truc que je fais pour gagner des sous quoi et moi j'ai juste l'impression de faire une activité j'étais en mode flow au niveau de mon cerveau complètement quoi et en tournage c'était ça aussi on pouvait des fois pester en disant ah la vache on va encore bosser 14h par jour 15h on va manger froid à midi le matin et le soir on va dormir dans un formule 1 tout pourri avec une douche qui pue le pipi bon mais mais en fait on s'éclatait tellement tu vois parce qu'on faisait du mieux qu'on pouvait tout le temps on se disait pas et il a un peu foiré le plan là mais jamais ça existait pas il n'y en avait pas un d'entre nous qui se disait oh les gars on en fait pas un peu trop là c'est une émission pour enfants c'est bon jamais jamais j'ai entendu ça en 15 ans de ces pas sorciers quoi bah ça se ressent donc c'est hyper satisfaisant tu vois et on était pas sûr de faire la meilleure émission du monde on était pas sûr de faire un truc parfait mais on était sûr de faire du mieux qu'on pouvait ça oui par contre bon en tout cas vous nous avez marqué bah je vois ça j'ai une dernière question sur les tournages le truc le plus improbable qui t'est arrivé auquel tu t'attendais pas la situation la plus improbable bah là aussi il y en a eu un paquet et par exemple ça c'est parce que comme ça a été créé dans un zapping c'est un truc qui est resté parce que si on le sort tout le temps je vais descendre en rappel d'une éolienne parce qu'en plus c'était pas prévu c'est un truc qu'on a inventé moi j'avais oublié d'ailleurs à l'occasion de nos retrouvailles l'année dernière c'est la Réa Lorraine qui me l'a rappelé que c'est un truc qu'on a inventé sur le tournage que j'allais descendre de l'éolienne en rappel et que surtout que j'avais pas assez de boutes et que je suis restée coincée à mi chemin en fait ça se voit pas mais je suis restée coincée à mi chemin ça parait dans le bêtisier comme j'ai mon micro je parle à l'équipe j'ai pas besoin ils ont oublié de me dire qu'ils vont me descendre à la main donc je suis là 25 mètres évidemment j'entends plus rien de ce que me dit personne je suis dans le vent comme ça donc en bas ils me crient t'inquiète pas on va te descendre à la main mais j'entends pas ce qu'ils me disent parce que bien j'ai pas de comtech, j'ai pas de topi, j'ai rien et en haut il y a les pompiers qui me font t'inquiète pas on va te descendre à la main mais j'entends pas non plus donc je me balance comme ça et je me dis bon est-ce qu'il faut que je remonte à la main et là je me dis oh mon dieu s'il faut que je remonte 25 mètres comme ça au secours ah si, émission totalement improbable hyper compliquée aussi sur les grottes de l'Ardèche la descente dans l'Aveine 60 mètres de profondeur avec toute l'équipe si tu veux conditions de tournage absolument idéales tu descends dans le noir complet c'est parfait, on est bien nous donc si tu as l'équipe qui descend, qui met la lumière dans un Aven de 60 mètres de profondeur donc c'est le noir total et tu rentres par un gouffre donc tu rentres dans le gouffre comme ça où tu te profiles, déjà faut pas être claustro or la moitié de l'équipe est devenue claustro tout de suite tu descends, notamment l'ingénieur du son qui était en jean pas du tout équipé donc lui il s'est fait une crise de claustro direct il a fait claustro et après direct vertige donc lui il a souffert donc tu descends comme ça dans le goulet et puis après c'est le vide donc tu as les jambes comme ça qui vident et après faut te lâcher et en tout il y a 60 mètres de noir et de rien en fait donc tu envoies l'équipe qui se met avec des panneaux LED aux bons endroits donc tu tournes, après ils font stop, ils continuent à descendre ok Sabine tu peux en descendre, pendant le soir tu te balances dans la veine oh la la improbable donc tu arrives en bas tu fais tes plateaux et là vite faut remonter parce que déjà il t'a fallu huit heures pour arriver là pour faire ton truc et après faut remonter parce que tu remontes au jumar à quoi ? bah à la main, il n'y a pas d'ascenseur pour remonter donc en fait c'est un système avec je ne sais pas ceux qui ont fait de la spéléologie mais tu remontes à la main en gros quoi t'as une petite... 60 mètres là tu vois je fais à peu près 10 cm à chaque fois quoi oh la la oui, des heures pour remonter avec toujours les mecs qui ont le vertige, pour remonter le matos passe moi la caméra, met le son, tout ça c'est le tournage le plus compliqué que j'ai jamais fait je crois techniquement à une tuerie quoi t'es dans le noir complet tout le temps ouais vraiment compliqué ouais et c'était quoi ta question ? le tournage le plus improbable voilà très très improbable, ça ça m'avait vachement impressionné mais ça c'est à cause, parce que je suis historienne de formation j'ai tourné dans la base des sous-marins nucléaires l'engin sous-marins nucléaires lanceurs d'engin à l'île longue alors c'est pas une question d'être pour ou contre le nucléaire on est bien d'accord mais il se trouve qu'en France on a choisi la dissuasion du faible au fort c'est notre stratégie militaire c'est ce qui fait qu'on a pas pris de boubon sur la gueule depuis 70 ans donc bon, on va faire un débat là-dessus mais si tu veux moi je suis historienne de formation, j'arrive là je me dis, en fait là je vais rentrer dans un sous-marin c'est sous-marins qui sont cachés normalement qui portent des armes nucléaires et qui se cachent pour la dissuasion et c'est ça qu'on a développé après la seconde guerre mondiale pour se protéger, qu'a priori ça marche moi j'étais hyper impressionnée sauf que notre scénario donc on devait expliquer comment ça fonctionnait c'est la stratégie nucléaire française mais bien sûr on avait un scénario à la con qui disait qu'on avait volé les plans de la dissuasion nucléaire et donc tu arrives dans ce sous-marin où le moindre matelot il a Bac plus 18 et j'étais hyper impressionnée le réel il voit que je suis super impressionnée et que je suis intimidée et que des fois quand tu tournes bah t'es un peu... d'un coup t'es là t'es au théâtre quoi toi tu tournes un truc tout le monde te regarde alors bah quand t'es accroché à une éolienne t'es avec ton équipe c'est rigolo mais quand t'es en pleine ville ou quand t'es dans un sous-marin et que d'un seul coup il te dit on va commencer par les parties faciles me dit-il c'est à dire par les blagues pas les infos et que d'un seul coup je me mets à hurler ah Jamy qu'est-ce qu'il se passe dans le camion et que là t'as tous les matos qui te regardent et que tu fais non c'est parce qu'on a volé les plans de la dissuasion nucléaire et que t'expliques au pacha qui fait pourquoi ça crie dans mon sous-marin pardon en fait cher pacha figurez-vous qu'on a volé les plans de la dissuasion nucléaire dans le camion et d'ailleurs j'ai une petite séquence à faire avec vous si ça vous dérange pas il y a un train qui vient de passer c'est le 7ème c'est bien tu suis bien tu déménages Alice c'est pas possible tu peux pas dormir la nuit alors non les trains je les entends plus là le problème en ce moment c'est que la nuit il y a des travaux sur la voie donc là je peux vraiment pas dormir mais sinon la nuit non il y a pas de train ils arrêtent il faut vous abonner qu'elle puisse en aller un jour c'est pas possible ça ça m'inquiète non mais les travaux ils vont pas durer éternellement t'inquiète pas j'espère j'en ai jusqu'à avril a priori bon courage merci bon voilà le tournage dans le sous-marin ça m'avait vachement impressionné et quand j'ai assisté au chargement de ils ont donc ils chargent l'ogive nucléaire dans le sous-marin et nous on est là pour tourner ça donc il y a un toi tu as un petit trou dans le sous-marin là comme ça une ogive et un petit fil rouge autour moi je tourne mon plateau et donc j'explique et là je suis hyper impressionnée c'est une ogive nucléaire de la dissuasion nucléaire le truc de taing de Gaulle tout ça bon alors je fais mon plateau une fois deux fois trois fois là quand même il y a quelqu'un l'officier qui a dit évidemment t'imagines les protocoles de sécurité sont énormes et l'officier pareil il a Bac plus 72 toi qui fait ça il me dit attention passez pas votre tête au-dessus du fil rouge à cause des radiations ah non d'accord ok je vais m'occuper donc je fais mes plateaux et eux ils sont là toi ils sont là t'en sort du procédure 1 à part de l'ogive top oui top c'est bon oui procédure 2 enfin toi tout est comme ça ouais et nous on fait notre plateau et là l'officier il se retourne vers moi il me dit mais moi je pensais pas que c'était aussi compliqué que ça ce que vous faisiez vous répétez 10 fois la même chose avec la même patate à chaque fois et les plans les raccords et tout mais moi vraiment je suis hyper impressionnée je pensais vraiment pas que c'était votre boulot c'était ça et là je fais vous qui êtes en train de charger mon livre nucléaire dans le sous-marin vous me dites que vous trouvez que ce que je fais c'est compliqué alors le compliment je l'ai goûté mais tu peux pas savoir j'étais là j'étais hallucinée le gars il était ébahi par ce qu'on faisait alors qu'il était en train de contrôler bah parce que pour vous c'était la routine etc donc pour vous c'était c'était facile mais je peux comprendre mais moi j'en revenais pas j'en revenais pas de son enthousiasme j'ai dit la capacité à s'enthousiasmer alors que le mec il fait un truc qui me paraît super en termes de sécurité il faut assurer donc voilà ça fait partie des images fortes que tu vois j'ai eu la mine de charbon aussi alors celui-là il est sorti du catalogue c'est un peu triste donc vous le verrez jamais non mais ouais j'ai tourné dans une mine de charbon qui allait fermer quelques temps après avec les mineurs qui au début prenait pas très bien la fille parisienne qui vient dans la mine je me suis un peu fait bisuter accueille pas super au début ouais sauf qu'on a fait ce qu'on appelle deux services c'est à dire qu'on est la fille elle vient elle fait trois photos elle repart pourri quoi et en fait on a fait un bah comment on disait un vrai service je suis en bas avec eux on descend à je sais pas combien de 110 mètres et je suis sur la haveuse et puis je ressors de là noir de charbon pour de vrai le charbon dans les oreilles dans les trous de nez donc je ressors déjà les gens ils voient que ah bah oui j'ai du charbon partout et puis que ça fait bien six heures que je suis au fond quoi comme eux tu vois et puis je dis excusez moi en fait je peux pas trop traîner parce que j'y retourne il faut que j'y aille vite manger j'y retourne tu fais deux services dans la journée bah ouais oui et puis j'y retourne d'ailleurs demain aussi pareil matin et après midi tu vas faire quatre services en deux jours après tu vas dire ouais j'avais fait pour de vrai quoi ouais après si tu veux aller sur la haveuse Sabine après ça je m'en souviens la haveuse c'était le charbon ok je vous la rends c'est bon voilà ça c'était un souvenir très fort aussi par exemple ah mais c'est j'en ai fait deux cents alors on peut y passer la nuit écoute si tu veux à l'occasion on fait un live où on liste les deux cents tournages et tu nous racontes tout tu fais le marathon alors qu'est-ce que tu as à nous dire sur les heures qu'est-ce que tu as à nous dire sur le salon de quoi tu te souviens sur ça alors moi je suis super partante le chat est-ce que ça vous plairait un live comme ça est-ce qu'on fait une nuit un live de la nuit où on lit le catalogue où on catalogue tous les souvenirs de tournage de Sabine au moins une anecdote par tournage ah ils sont chauds ils sont chauds bon bah voilà tu sais ce qu'il nous reste à faire on se retrouve quoi dans un an pour le faire vu qu'on se parle tous les un an tous les un an ok très bien janvier prochain cadeau de noël de l'année prochaine d'accord ah oui oui il n'y a que des oui il n'y a que des oui quelle vie c'est génial genre une soirée anecdote des oui c'est un oui allez go plein d'émotes c'est super ok ah ouais mais c'est possible que j'ai sûrement un truc à dire par tournage et a priori je me souviens quand je les revois après des fois j'oublie des trucs mais en fait des fois ce que je peux oublier c'est où je suis en fait enfin je me souviens plus dans quel endroit je ne suis plus dans quel endroit de la France c'est justement ça pourrait faire revenir plein de souvenirs et tout ouais des fois je peux oublier dans quelle campagne je suis quelle ville après je le dis dans l'émission mais sinon des fois je peux oublier bon alors qu'est-ce que tu veux savoir d'où ? bah écoute c'est le tour de mes questions sur ces pas sorciers donc voilà il y a un sondage qui a été lancé dans le chat pour savoir s'ils veulent un live de la nuit avec toi pour raconter toutes les anecdotes pour l'instant on a 27 personnes qui ont répondu oui donc 27 sur combien ? alors il y a 27 personnes qui ont voté donc il y a 100% de oui mais sinon on a 77 personnes qui nous regardent celui qui vote pour dire non oh non elle va raconter de fou ça va durer des heures et de fou non non mais il faut mettre une règle tu vois une anecdote par tournage ou deux ouais et limiter le temps par tournage ouais parce que c'est je sais pas combien mais il y a un paquet quand même ah non mais je pense qu'on tient un concept il faudra peut avoir beaucoup d'eau c'est ça comment les lives c'est pas sorti déjà j'ai halluciné quand j'ai vu ça bah oui 4 heures à parler d'un livre bah j'ai fait ça une fois avec vous dis donc ah bah oui ouais ouais on t'avait dit 2 heures et finalement ça a duré 3 ou 4 heures ah ouais ouais ah vous m'avez pas télèche vous faites ça souvent bah ouais tout le temps ah bon mais pourquoi vous faites ça vous êtes fous les gars faut regarder tout les images les plans qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je dis et un grand merci je vous remercie Gilles Stilesman qui vient d'offrir 5 abonnements aux viewers c'est vraiment vraiment merci beaucoup pour le soutien et merci des entre-deux également pour les bits tout à l'heure là les gens me donnent leur argent c'est pour que tu déménages c'est pour que j'ai plus à subir sur les travaux tout l'argent que je récupère par les dons par les subs etc c'est de l'argent que je réinvestis dans la vulgarisation pour acheter du matériel ou rembourser du matériel dans lequel j'ai investi une fois que j'aurai remboursé tout ça pour payer des voyages pour aller faire des tournages dans des lieux stylés etc parce qu'il n'y a pas de chaîne de télé derrière qui finance c'est pour ça ce que vous faites mais moi je vous tiens mon chapeau les gars il n'y a que la passion qui vous anime bravo ça nous fait suple applaudir et justement on avait une question qui a été posée en tout début d'émission et qui va me servir de transition de Kira, je ne sais pas si cette personne est toujours dans le chat qui demandait qu'est-ce que tu penses des nouveaux et des nouvelles vulgarisateurs vulgarisatrices sur YouTube ? et bien moi je suis épatée alors déjà j'ai découvert que vous avez déjà peut-être l'info qu'il y a une surreprésentation de vulgarisateurs scientifiques en France par rapport aux autres pays européens et apparemment grâce à ces bas sorciers il y a autant de vulgarisateurs scientifiques en France et bien il semblerait donc c'est ce que m'expliquait Eccarius que à 100% dans les raisons à invoquer une ou troisième position une, deux ou troisième position c'est des bébés c'est pas sorcier quoi et bien moi je veux dire je trouve que c'est génial en dehors du fait c'est pas sorcier ou pas moi ce que j'ai vu c'est hyper qualitatif c'est hyper ingénieux, c'est plein de passion c'est pas toujours super pro mais ce qui n'est pas en pro gagne en authenticité, en sincérité donc moi je suis assez épatée surtout accessoirement il n'y a rien, enfin il n'y a presque rien ailleurs quoi c'est à dire les grandes chaînes, les courants mainstream là on ne sait pas trop, il n'y a pas trop de descendance à c'est pas sorcier ou il y a peut-être encore Egal M6 Egal M6 ouais ça y est toujours, j'y suis passée, j'y ai passé trois mois en stage D'accord, ah oui d'accord émission aussi en téléluvienne, bien plus vieille, qui a duré encore plus longtemps parce qu'il a dû démarrer à peu près en même temps enfin bref et il y en a encore, il y a encore un des nouveaux épisodes toutes les semaines tous les dimanches bon tu vois moi j'ai un peu perdu de vue parce que c'est vrai que du coup je regarde moins donc j'ai un peu perdu de vue mais il y a moins de grands rendez-vous scientifiques bon il y a Jamy bien sûr qui est toujours là qui est toujours là mais c'est clair que bon après on le sait voilà la télé c'est pas du tout après moi je pratique pas du tout le télé bashing, la télé s'adresse à un certain public et heureusement que vous êtes là pour parler aux autres non moi mais j'ai des gamins qui sont tout jeunes tout jeunes c'est pour ça que j'étais au début d'émission et c'est là oh ma mère elle est sur Twitch, elle me hallucine j'ai dit ouais et c'est pas la première fois les gars mais ils sont sur YouTube et sur Twitch tu vois et voilà et moi surtout ce qui m'épate c'est voilà c'est votre inventivité, c'est votre créativité, c'est une espèce de liberté de ton et du coup il y a beaucoup de passion alors c'est pas très formaté quoi que vous avez vos propres formatages en fait en vrai quand tu regardes bien tu fais ah on voit bien que ça commence à là sur YouTube je vois arriver un peu de formatage quand même ouais bah moi j'ai un peu cette vision sur que sur YouTube ça se professionnalise aussi de plus en plus quand moi j'ai commencé ma chaîne YouTube voilà je faisais ça toute seule etc voilà c'était une qualité, enfin vraiment en termes de technique c'était c'était pourri on peut le dire voilà et maintenant je me rends compte que j'arriverais plus à sortir quelque chose si c'est pas un minimum, si c'est pas de bonne qualité etc et il y a une certaine norme qui s'est dégagée et c'est difficile de commencer maintenant j'ai l'impression peut-être parce que oui c'est ce que j'entends dire on peut plus démarrer avec des vidéos pourries tout de suite on n'arrive pas du tout à ouais ouais bah oui ça a progressé mais du coup il y a Twitch qui s'est mis à côté mais bon voilà à mon avis c'est ça c'est qu'après il faut faire bien le tri évidemment parce que mais voilà globalement je suis plutôt super enthousiaste et pendant longtemps et j'étais d'accord avec la réponse de Jamy souvent on demandait à Jamy est-ce que vous referiez ces pas sorciers est-ce que vous pourriez leur faire il disait quand on l'a fait il n'y avait pas vraiment de concurrence aujourd'hui il y a une telle proposition, une telle offre sur YouTube et sur Twitch il n'y a pas Twitch à ce moment là mais qu'est-ce qu'on apporterait de plus quoi et moi je suis d'accord avec lui donc on ne reviendra pas les gars à cause de vous on reviendra plus loin je plaisante non mais c'est une belle relève quoi enfin moi je suis super fière si on a pu contribuer à donner cette envie là mais alors là c'est ce qu'on disait toute l'équipe l'année dernière quand on s'est retrouvés grâce à vous d'ailleurs on s'est dit quel bel héritage mais qu'est-ce qu'on pouvait souhaiter de mieux que ça quoi franchement c'est extraordinaire pour celles et ceux qui étaient peut-être pas là il y a un an ça il y a un peu plus d'un an on a organisé avec avec Pox qui est un serveur de vulgarisatrices et vulgarisateurs scientifiques sur Twitch que je vous invite à rejoindre si vous ne connaissez pas vous avez une commande pour l'exclamation Pog dans le chat merci Germain de l'avoir mis on a organisé avec Sabine un événement qui s'appelait Génération Sorciers où on a réuni toute l'équipe quasiment de ces pas sorciers il y avait du monde c'est un truc de dingue il y avait du monde il y avait Fred Jamy il y avait Valérie Garin la petite voix il y avait les réalisateurs il y avait Emmanuel Pernou le dernier chef d'édition il y avait des journalistes il y avait des gens de la prod tous les métiers étaient représentés des gens du son il y avait du monde et on avait fait cet événement pour aller donner un petit peu de sourire aux jeunes qui avaient tendance à passer par les fenêtres l'année dernière au pire de la crise sanitaire et donc nous c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire et grâce à vous on a marié nos compétences et voilà c'était chouette et c'est là que j'ai découvert j'avais déjà vu un peu avant mais c'est là que j'ai découvert je crois que je n'avais pas pris conscience avant l'impact de Sabine Sorciers ouais justement c'est une question que je voulais te poser c'est est-ce que vous vous attendiez à avoir à marquer autant toute une génération et même plusieurs parce que je t'en parlais en off hier c'est que maintenant voilà nous on arrive à l'âge où notre génération commence à avoir des enfants et donc on montre c'est pas sorcier aux enfants qu'est-ce que je te réponde ouais ouais on s'est dit quand on a démarré on s'est dit allez on va tout déchirer et on va être inoubliable pour le restant de nos jours ben non évidemment qu'on savait pas du tout non on savait pas on a su on s'est rendu bon on va dire qu'on s'est rendu compte au bout de peut-être 4-5 ans jusqu'en je suis arrivée que l'émission était très populaire après au bout de 5-6 ans peut-être à peu près à ce moment-là bon on a vu qu'elle marchait bien en audience elle faisait des audiences assez incroyables aujourd'hui les audiences télé c'est plus pareil mais c'est des audiences incroyables qui sont plus possibles aujourd'hui tu vois c'est des audiences de dingue beaucoup de gens en pourcentage et en volume après le truc a été bon on était content mais je crois que le truc qui nous a le plus touché c'est qu'on a commencé à découvrir que les profs utilisaient l'émission en cours alors là là c'était c'est extraordinaire c'était une reconnaissance tu vois d'un seul coup on fait du matériel pédagogique ils rangent des émissions sur des étagères puis ils les sortent comme ça alors moi si tu veux on est de l'époque du livre et toi des encyclopédies quoi les après-midi c'est pas sorcier c'était trop bien et même moi j'avais été marquée dans mes premiers boulots je venais de l'animation scientifique avec des enfants et il y avait des fois je me disais mais en fait pour parler de tel sujet je vais leur montrer un c'est pas sorcier c'est des vieux c'est pas sorcier ça se trouve ils connaissent pas j'en sais rien enfin bon mais je vais tenter et si si ils connaissaient mais si 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 c'est Fred et Jamy et Sabine on connaît et tout mais vous avez enfin ouais j'étais impressionnée parce que leurs parents leur avaient montré etc oui bah c'est ça maintenant ils sont maintenant c'est les parents si tu veux avant c'était les enfants qui étaient prescripteurs pour leurs parents et officiellement l'émission était pour enfants mais d'ailleurs en fait assez vite on s'est rendu compte quand tout le monde la regardait mais voilà en tout cas si tu veux en termes de est-ce qu'on s'est rendu compte quand on s'est rendu compte que les profs l'utilisaient en cours on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose et que ce qu'on nous proposait était vraiment chouette bon après nous on a continué à faire ce qu'on avait à faire et puis ce qu'on aimait faire et puis voilà quoi les chocs vraiment c'est quand ça s'est arrêté en fait quand on a arrêté et qu'on s'est dit enfin en tout cas moi je me suis dit moi j'ai arrêté à peu près un an avec l'émission s'arrête et je me suis dit bon bah l'émission est encore diffusée ils vont utiliser le catalogue et puis tout la télé on sait c'est éphémère ça va tout doucement et plus les années passaient deux ans trois ans quatre ans et plus l'émission devenait populaire elle est passée à culte si tu veux en deux ou trois ans quoi et là où je faisais un selfie par jour j'en faisais dix je me disais mais qu'est ce qui je comprends pas qu'est ce qui se passe je me disais que ça allait se calmer je crois que je me disais non mais là c'est la dernière année ça va se calmer alors d'abord l'émission a été dit je crois que ça fait seulement je crois que là elle n'est plus diffusée nulle part mais ça doit être la première fois depuis un an je crois enfin tu vois depuis c'est c'est elle était toujours diffusée quelque part quoi ouais elle était rediffusée après elle était sur France 4 après elle était sur Gulli après elle était je sais pas où en France je crois que ça y est là pour le coup elle est plus diffusée nulle part il me semble mais elle est diffusée ailleurs dans le monde tu vois elle est diffusée en Suisse en Belgique je sais pas où donc alors ça ça a été vraiment étonnant et quand on se croisait avec Fred ou Jamy on se disait mais alors bon Jamy il est devenu une grande figure de proue tu vois après mais pourquoi ça s'arrête au début on s'est dit c'est à cause de toi Jamy tout ça t'es devenu tellement populaire mais sûrement que c'est vrai aussi ça a joué tu vois en tout cas moi c'est très étonnant que ça s'arrête jamais et que même ça monte enfin qu'il y a une espèce de ouais de Madeleine de Proust tu vois enfin pour une génération il y a la Madeleine de Proust genre si vous nous dites ça vous dites c'est toute mon enfance enfin moi j'ai commencé mais en fait moi aussi c'est mon enfance enfin j'ai pas pas mon enfance mais c'est mes années j'ai commencé à 23 ans c'est pas sorcier tu vois ah ouais donc j'étais un bébé quoi bah ouais j'ai commencé à bosser à 23 ans 24 j'étais à c'est pas sorcier 25 j'étais à l'antenne j'ai grandi avec c'est pas sorcier aussi quoi alors pas grandi pareil que vous si vous l'avez vu à 10 ans dans votre salon mais non mais enfin moi je me rends compte déjà par rapport à quand j'avais 23 ans à quel point j'ai changé donc je peux imaginer ouais c'est aussi pour ça qu'à un moment j'ai dit faut que j'arrête bon maintenant j'ai 40 ans j'ai un enfant maintenant j'en ai un deuxième enfin bon j'étais pas lassée d'apprendre des choses j'étais lassée d'un format ou d'une façon de faire tu vois il faut que je passe à autre chose et puis c'était ça aussi je me disais à un moment il faudra passer à autre chose avant il faut pas subir ouais au moment faut savoir s'arrêter donc moi j'estime que je suis allée au bout de l'aventure j'ai développé des compétences que je ne peux pas déployer au sein de c'est pas sorcier parce que le format est tel que bah c'est le format ouais et puis c'est un peu un cul-de-sac évolutif c'est pas sorcier à chaque fois qu'on voulait toucher sur un truc pour le faire changer ça foutait tout en l'air en fait j'ai une question purement pratique c'est pas sorcier c'est vous étiez en tant que pigiste toujours ou moi oui d'accord alors non il y avait les embauchés il y avait fred jamy ouais bruno ils étaient quatre d'accord quatre statutaires d'accord à la prod aussi ah non je crois pas quatre statutaires et que des pigistes les restent ou des intermittents du spectacle ok ouais et tu t'arrives tu faisais d'autres piges pour d'autres choses en même temps toujours toujours ouais c'est peut-être les quatre premières années quand j'ai commencé à l'antenne là peut-être que j'ai fait peut-être eu deux ou trois ans ouais où j'ai fait que c'est pas sorcier mais ça a pas duré longtemps du tout parce que moi j'étais intermittente du spectacle et je voyais quand même le danger d'avoir un employeur unique ouais par ailleurs j'étais tellement passionné car moi je me suis dit faut que tu aies une autre vie que c'est pas sorcier quoi enfin j'étais jeune c'était mon premier taf sérieux ouais je partais en tournage tous les quatre matins donc si tu veux je mangeais je dormais c'est pas obsédé quoi donc je me suis bon il faut quand même trouver un autre équilibre donc après ouais j'ai tout le temps fait autre chose d'accord et le choix d'être d'être pigiste et pas pas salarié c'était enfin c'était un choix ou c'était ça a été imposé parce qu'on parlait je me rappelle hier on parlait un petit peu toutes les deux de du côté d'être indépendant ou être salarié que voilà moi être salarié c'est quelque chose qui me fait peur limite ouais moi aussi en fait non la question s'est posée à une époque ouais je me souviens je sais plus comment ça s'est passé mais j'ai eu j'ai eu une proposition du premier producteur ouais de cdi ouais il se trouve qu'à l'époque il y avait une revue bon c'était pas des gros salaires pratiqués tu vois donc les journalistes étaient ces époques où ils râlaient un peu c'est vrai que les piges étaient vraiment faibles par rapport à l'ampleur du travail qu'ils faisaient et puis ils avaient vraiment raison ouais et du coup moi il me proposait un salaire qui était adapté qui était basé sur celui des journalistes quoi en fait tu vois et donc je disais mais bon sauf que j'allais être en cdi donc c'était plus intéressant mais et donc j'ai dit par solidarité envers mes camarades je refuse sur cdi avec un salaire basé sur la piche des journalistes c'est à dire qu'en gros c'était tu feras tant d'émissions par an ouais multiplié par la piche du journaliste par émission donc ça fait tant par an évidemment ça m'assurait un revenu fixe par an mais puisque les journalistes revendiquaient la piche par émission j'ai dit bah non je suis pas d'accord quand vous aurez revalorisé la piche par émission je reverrai mais en fait je crois que j'avais pas vraiment envie de signer en fait ouais je vois tout à fait j'ai failli avoir un cdi à la fp au tout début où j'ai bossé le premier vraiment j'ai fait mes deux fois c'est deux cdd de six mois à la fp ou trois mois je sais plus enfin bref j'étais arrivé au delà du quota de cdd que je pouvais faire donc la question s'est posée bah t'es à la fp grosse boîte enfin tu vois à la fp quoi t'es journaliste là j'étais encore plus jeune je sortais de l'école ouais je bosse six mois et au bout de six mois on me propose un cdi genre le truc dans ces métiers là qui arrive jamais j'ai refusé je suis partie et pourquoi parce que parce que ça t'a fait peur parce que à cette époque là je savais pas trop pourquoi mais ouais c'est ça me faisait peur d'abord parce que j'étais pas sûr que ce que je faisais correspondait à ce que j'avais vraiment envie en fait moi j'avais vraiment j'avais hyper envie je voulais aller sur le terrain à l'époque quand je voulais encore aller à la guerre je voulais à la guerre j'étais un peu dans mon histoire d'albert londres enfin tu sais on est en train de boucle la boucle donc là on me retrouvait à la fp où on m'expliquait que j'allais faire du desk pendant peut-être quatre cinq ans puis quand j'aurais fait mes preuves au desk je pourrais être nommé à l'étranger c'est quoi le desk le desk le bureau d'accord ok tu récupères les infos des journalistes tu les mets en forme tu fais des urgents des leads pour que ça parte dans les autres rédactions d'accord donc faire du desk c'est faire du bureau à moi je voulais toujours aller je voulais à la guerre je pense que tu vois le mais il fallait que j'apprenne la patience et ils avaient raison de me dire ça mais te rends compte tu es à l'AFP et puis on t'embauche comme journaliste titulaire et puis tu viens juste de démarrer tu as moins d'un an de boulot donc tu fais du desk et puis voilà puis après tu vas prendre un poste à l'étranger tu feras du desk aussi puis après tu seras reporter puis après tu seras grand reporter et donc on m'expliquait un plan de carrière et plus on m'expliquait ce plan de carrière et plus ça m'effrayait je me disais moi d'abord j'allais sur le terrain tout de suite jamais je pourrais attendre aussi longtemps ouais puis je sentais que c'est et je sentais que c'est une grande enfin ce c'est un grand groupe avec plein de gens plein de chefs que c'est j'étais influencé aussi puis j'avais un rédacteur en chef à france 2 pourtant france 2 oui Rémi Roche qui m'avait dit c'est un des premiers rédacteurs en chef et donc j'avais 22 ans et demi 23 ans et puis j'ai à Télématin c'était les super piges de Télématin tu fais quand tu démarres c'est à 4h du matin j'ai fait un duplex à Télématin j'ai fait un direct depuis la porte de la chapelle sur les embouteillages j'étais sur un pont on voyait rien j'étais dans la nuit mais j'ai fait quand même un direct allo papa je passe à la télé à Télématin je fais un direct renvoyé spécial à la porte de la chapelle bon et qui m'avait dit je lui ai dit ouais on me propose un boulot là il faudrait que j'aille à Lyon il faudrait que j'aille à Lyon faire de la radio il m'a dit t'es à quel âge t'es là depuis combien de temps il m'a dit casse toi tu reviendras mais apprends ton métier casse toi si tu te casses pas maintenant tu partiras plus ah c'est cool qu'il te dit ça comme ça je trouve ça chouette il m'a dit pars à l'aventure quoi et après une fois que j'ai eu goûté vraiment à la pige à l'intermittence et tout ça c'est ce qu'on disait voilà une fois que tu y as goûté que tu vois comment ça se gère un peu alors oui oui on sait pas bien de quoi l'avenir va être fait c'est vrai mais moi je à l'inverse je trouve que cette sécurité à tout prix en plus dans ces métiers là bon voilà moi ça marchait pas pour moi quoi d'abord ça marchait pas ces grands groupes j'étais pas à l'aise trop de monde ça marchait pas pour moi je m'y sentais pas je sais pas très bien gérer les groupes pour plein d'autres raisons dans ma petite tête j'ai pas très bien gérer les groupes des petites neuroatypiques qui traînent comme ça bah moi j'en ai une qui traîne et donc il y a des trucs que ça marche pas très bien avec les autres donc c'était dur et puis je voyais pas mon métier comme ça et puis voilà quoi et en fait si tu veux l'intermittence il y a des gens que ça stresse en se disant donc tu sais pas très bien combien tu vas gagner le mois d'après en gros oui c'est ça je suis pas garantie de ce que je vais gagner le mois d'après après c'est pas tout à fait vrai au bout d'un moment alors il y a des saisons où ça m'est arrivé d'avoir ma saison d'après qui était faite très tôt donc je savais en gros où j'allais travailler et en gros combien j'allais gagner la saison d'après de base en tout cas et même je pouvais gagner plus il y a eu des années très faste et puis il y a des années où tu fais on est en fin juin et je sais pas ce qu'il se passe en septembre à la rentrée ou je suis en septembre et je sais pas ce qu'il se passe en novembre je sais pas ce qu'il se passe en juin et j'ai un boulot un contrat par un contrat deux jours par ci un jour là ouais ça arrive aussi et quels conseils et bah tout ça se gère ouais quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui démarre ou qui est dans cette situation pour réussir à gérer tout ça justement c'est pas pour un ami pour gérer cette forme de précarité et que cette forme de précarité laisse place à la liberté pour qu'il y ait plus de liberté que de précarité le conseil de base très pratique le conseil de base c'est que c'est bien d'être un saltimbanque parce qu'on se vit un peu comme ça du coup un peu l'artiste un peu saltimbanque mais il faut pas l'être complètement c'est à dire il faut faire une grosse trésor voilà au début où vous bossez quoi il faut faire une grosse trésor parce qu'à un moment il y a une priorité de base trésorerie il faut faire des économies en gros de l'épargne mettez des sous de côté il faut mettre des sous de côté les premières années quand on bosse et puis aussi il faut pas non plus être plus royaliste que le roi c'est à dire qu'il faut voir quelles sont les priorités moi ça m'est arrivé de faire des missions jamais des jobs dont j'ai rougi j'ai jamais fait des trucs où je me suis dit mais quelle honte de faire ça mais des fois des jobs que je trouvais un peu moins intéressant qui était moins dans mon ADN bon voilà mais parce que et c'est pas et c'est légitime de travailler pour gagner de l'argent aussi tu vois c'est bien d'être passionné mais à un moment il faut payer son loyer donc payer votre loyer payer vos charges payer vos trucs et quand vous êtes débarrassé de ça vous avez de la liberté pour créer pour inventer pour faire des nouveaux formats etc mais il faut être débarrassé de ça sinon on n'est pas tous Debussy quoi lui il a décidé de faire ça je m'en fous du public je m'en fous je galère bon ok il est devenu un génie bon on n'est pas obligé de faire tous comme Debussy donc moi j'ai dit mettez des sous de côté les premières années mettez des mois de côté même des grosses trésorerie moi j'ai fonctionné très vite avec un an de trésorerie ok surtout quand vous grandissez que vous commencez bon là vous êtes peut-être tous vraiment très jeunes mais vous commencez à avoir un bébé deux bébés si vous voulez pas que votre passion elle s'enfouisse dans les problèmes domestiques et ben ouais c'est sûr des fois moi je fonctionne avec un an de trésorerie ouais ok c'est à dire j'ai 30 000 euros de côté quoi comment c'est possible oui le banquier il me dit faut placer tout ça j'ai dit ouh place rien du tout ça mais quand il y a je sais pas moi comme on en parlait le jour quand il y a une pandémie qui se pointe et que tout s'arrête du jour au lendemain t'as moins peur alors ça c'est le premier conseil mettez plein de sous de côté ouais pensez à investir dans un logement assez tôt ouais parce que l'intermittent qui va avoir un prêt bancaire à 50 ans c'est un peu compliqué donc si vous devez faire un seul placement achetez un studio voilà vous avez un toit sur votre tête vous avez un petit bien, vos sous ils sont là vous avez un petit studio et puis après surtout diversifiez vos activités si vous êtes intermittent, si vous êtes indépendant mettez pas tous vos deux dans le même panier quoi diversifiez vos activités alors après quand c'est une pandémie moi j'ai diversifié dans l'événementiel, le spectacle de vivant et l'audiovisuel oui mais tu pouvais pas savoir non je pouvais pas savoir donc moi j'ai trois pôles d'activités ok je vois plein de gens en tout cas dans le chat qui sont très brillants de tes conseils ça fait pas rêver ça non mais je sais que dans ce chat il y a plusieurs personnes qui sont indépendantes ou qui vont bientôt le devenir et qui c'est très bien, n'ayez pas peur de l'indépendance enfin moi je trouve après moi je trouve si tu veux quand je vois mes copains de promo je veux pas du tout être méchante qui étaient vraiment eux qui avaient un vrai journaliste pas comme moi fausse journaliste en fait rêveuse et tout ça vrai journaliste moi documentariste en fait beaucoup plus beaucoup plus je le savais pas bon bah tu te retrouves dans des grands groupes comme TF1, France Télévisions, M6 ça reste un grand groupe quoi et souvent moi je les trouve 30 ans après bah c'est sûr ils ont des titres pas possibles chef de service machin, grand reporter et je vous avoue que des fois ça me fait un peu rêver quand ils me disent qu'ils gagnent 5, 6, 7, 8 000 euros par mois plus 3 mois de congés payés plus la mutuelle plus le super CE d'enfer où tu t'envoies les gamins en colo au Canada pour 100 euros et t'as les billets à Disneyland moins chers exactement donc évidemment tu fais oh la vache, qu'est-ce que je me fais chier je vais chercher un contrat pour la prochaine mais en fait ils me parlent plus jamais de leur travail tu vois ils me parlent de leurs soucis, de leurs frustrations, du chef de service qui n'a pas compris, du management qui va pas ils font la même chose depuis des années, des années, des années, des années, des années ils font des sujets pour 1 minute 30 pour le journal depuis 30 ans bon ben voilà bon après c'est chacun il en faut et peut-être qu'eux ils supportaient pas une forme d'insécurité moi cette sécurité là je suis pas sûre d'en vouloir quoi et finalement je me dis ouais moi je sais pas toujours ce qui va se passer l'année d'après bon c'est pas si vrai en fait parce que tu développes des compétences il faut faire attention à ça, il faut bien diversifier ses activités si t'es indépendante tu n'as pas un seul client si t'es pigiste tu ne bosses pas pour un seul journal alors là ça c'est le pire des dangers parce que là t'es de la chair à pâter quoi donc diversifie bien vos activités pour que votre précarité devienne votre liberté et puis cette dose d'insécurité c'est la vie aussi tu vois oui et il y a des jours c'est super et des fois le lendemain c'est un peu dur bon ben t'es toujours vivant ben ouais faut apprendre à rebondir, à se relever, à improviser quoi mais c'est même là que c'est ta source de créativité parce que du coup t'es toujours obligé de t'adapter, t'es obligé de relativiser un peu est-ce que t'es plus heureux avec 5000 euros qu'avec 3000 t'es plus heureux avec 2000 qu'avec 500 on va être d'accord il y a un moment on est dans des sociétés où on a besoin d'un petit peu de sous quoi mais est-ce que t'as besoin de beaucoup 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 de sous de combien, mais après c'est légitime, il y a des gens qui peuvent se dire moi je veux à un moment de ma carrière je veux gagner 6000 euros par mois tous les mois mais c'est légitime si tu vois, si c'est comme ça que tu vis ta reconnaissance de ta compétence c'est tout à fait légitime, il faut juste l'assumer voilà, mais après tu peux très bien être indépendant et gagner très bien ta vie d'ailleurs il y a des indépendants qui gagnent mieux que leur vie que des salariés aussi voilà, c'est juste que t'es pas complètement libre et t'es pas si précaire que ça tu peux agir sur les deux, tu peux diminuer ta précarité et augmenter ta dose de liberté d'abord en gérant bien tes papiers, ce qui est d'ailleurs pas mon cas régulièrement, je t'ai montré l'autre jour c'est ça, c'est la période des papiers gérer vos papiers du mieux possible, parce que ça l'intermittent ou l'indépendant ou le créateur d'entreprise, ils savent ce que c'est, bon genre la galère administrative ça c'est le côté pas fun de notre boulot surtout quand tu cumules plusieurs statuts enfin moi j'ai autant d'entreprise, j'ai d'autres statuts en plus je me dis comment tu déclare ça et tu me dis mais quel enfer, quel enfer c'est le Kafka, enfin c'est l'administration kafkaienne donc les papiers c'est kafkaien, je sais pas, moi je vous conseille enfin moi je sais pas, le truc le mieux que j'ai trouvé c'est le classeur je trouyote et je mets mes papiers avec des intercalaires alors des fois je me laisse, ah ouais c'est toujours ce truc qui marche le mieux mieux que les scans où tu sais pas où c'est, tu l'as rangé, t'as oublié ton disque dur il a pété, donc hop je fais ça mais des fois je me laisse déborder donc là j'ose pas vous montrer le système de rangement, c'est-à-dire que ça se passe par terre j'ai vu en off et effectivement ça m'a rassurée sur ma manière d'être organisée je me suis dit si c'est bon mais voilà, gérez vos papiers, faites des économies, diversifiez vos activités et alors mettez votre syndrome de l'usurpateur au fond de votre poche ouais ça je pense que c'est le plus compliqué bien sûr c'est le plus compliqué mais il faut accès là où il faut juste un peu de patience et c'est vrai pour le coup qu'il en faut un petit peu je sais plus, on avait eu ces discussions-là déjà est-ce que je suis légitime pour faire ça ? bah t'as envie de le faire ? bah t'es légitime ta légitimité vient de ton envie elle ne vient pas de ton diplôme, est-ce que t'as un bac plus 12 ? est-ce que t'as 47 profs qui t'ont mis une mention très bien ? tu vois, elle vient pas de là, elle vient pas des autres ta légitimité elle vient de ton envie donc t'es une spécialiste en astrophysique ? bah t'as envie de le faire ? tu n'es pas une spécialiste en astrophysique mais t'as envie de le faire ? fais-le ! qu'est-ce qu'on te demande si tu veux vulgariser ou si tu veux transmettre de la connaissance ? donc je parle pas d'info t'es plus un journaliste qui veut transmettre de l'info, tu veux transmettre des connaissances ? bah apprends des formats, invente des formats et puis et puis invente ton langage, invente ton ton ce qui compte c'est que tu rendes une connaissance de spécialiste, que tu la rendes compréhensible au grand public d'ailleurs choisis ton public, tu veux parler à qui ? à des étudiants qui connaissent déjà ? ou à vraiment du grand public qui connait rien ? tout est possible, tout s'invente et la légitimité elle ne vient que de ton envie de le faire bah merci beaucoup ! je sais, je veux pas passer les messages dans le chat, tu donnes de l'espoir et tu encourages énormément plein de gens là pour le coup c'est parce que je suis un peu plus vieille que vous donc je peux me permettre alors excuse-moi, on va faire 5 minutes de la vieille vas-y, vas-y ! vous êtes mignon avec le petit coeur non mais parce que pour le coup, au moins que vieillir ça sert, enfin grandir pardon avoir de l'expérience, accumuler de l'expérience voilà, avoir de l'expérience et autant que je vous transmette cette part-là d'expérience moi je me suis effrayée, mais qu'est-ce que j'ai eu peur quoi, vous pouvez pas imaginer quand j'étais étudiante en fac d'histoire mais j'ai cru que jamais j'y arriverais mais jamais, j'ai passé des heures en fac à faire rien parce que je tremblais de peur et que jamais j'y arriverais et régulièrement dans ma vie je me suis dit jamais j'y arriverais, jamais c'est pas possible, je pourrais pas je fais pas exactement tout ce que je voudrais, je ne suis ni Albert Long ni Joseph Kessel mais l'aventure c'est pas sorcier, c'était génial tu vois et alors on va me dire ouais, je comprends, t'as eu de la chance ouais, on peut dire ça aussi, il y a des opportunités mais les opportunités vous allez la créer en fait et on suscite sa chance, tu vois, on peut avoir la chance et pas la saisir quoi donc moi j'ai eu vachement peur et j'ai perdu vachement de temps là-dessus à avoir peur et finalement j'ai eu peur de quoi ? j'ai eu peur de trucs, non mais là c'était vraiment ça enfin je sais que ça fait très développement personnel mon truc mais c'était tellement vrai, j'avais peur de ce qui pourrait arriver demain parce que je me souvenais que quand j'étais petite je m'étais tolée à l'exposé et que là vraiment ça pourrait recommencer mais pas du tout, t'as acquiert des compétences moi j'ai attendu 5 ans de ballet pour me rendre compte que j'avais des compétences c'est un peu dommage quoi non je déconne, j'exagère un peu enfin j'ai pas, oui c'est vrai j'ai 5 ans mais au moins tu t'en es rendu compte au bout d'un moment non non mais c'est ça, ayez moins, et c'est normal d'avoir peur il y a une part de peur qui est bien parce qu'elle vous, parce qu'elle interroge sur est-ce que ce que je fais je le fais bien, est-ce que c'est il y a des questions qui sont légitimes tu vois mais ce que vous faites c'est super quoi et puis vous maîtrisez des outils qui sont super vous êtes, ah oui, il y a un truc génial que vous avez, vous avez des communautés on n'avait pas ça nous, puisque ça n'existait pas internet on ne peut pas se parler sauf par téléphone tu sais parce que j'ai des messages sur des répondeurs c'est beaucoup moins pratique oui mais maintenant vous avez une communauté aussi, c'est juste qu'elle est éparpillée partout mais il y a une communauté c'est pas sorcier ah oui c'est pas sorcier bien sûr mais voilà vous vous êtes fort de communauté moi je suis assez épatée par, tu vois il y a une ambiance concurrentielle aussi sur Youtube mais rien à voir avec la télé quoi même Fred et Benjamin étaient assez étonnés quand ils sont arrivés dans ces univers là de voir la forme d'entraide donc vous avez plein d'outils super, vous avez des communautés vous avez de l'entraide, il y a un truc que vous n'allez pas faire vous pouvez demander à l'autre donc ayez pas trop coeur, faites ce que vous avez envie de faire si vous avez envie de faire ça pour gagner votre vie, vous gagnerez votre vie si c'est un peu limite, et bien faites une activité qui vous permet de gagner votre vie et mettez votre ego dans votre poche je fais ça pour gagner ma vie mais je fais ça parce que ça m'éclate alors moi c'est typiquement ça qui se passe quand je fais de l'événementiel je peux pas dire que je développer une passion pour l'animation de table ronde sur l'enfouissement du gaz j'apprends des choses par ailleurs mais c'est très difficile à caisser en société mais bon je gagne ma vie et ça me permet de financer des activités de création quand je passe 6 mois à développer un spectacle on me paye pas les 6 mois c'est sûr, quand je fais un film on me paye pas toutes mes heures de travail et un réel se voit jamais payer toutes ses heures de travail à metteur en scène non plus si on payait toutes mes heures de travail donc je rends ça possible je me dis bah je fais du spectacle vivant parce que je peux financer l'activité en faisant ça à côté quoi ok je vois donc voilà, ayez pas peur, allez-y soyez juste pas trop déconnant sur les sous mettez des sous de côté, diversifiez vos activités et en fait j'allais dire soyez intransigeant sur certains trucs comme Debussy soyez intransigeant sur certains trucs mais quand même pragmatique donc ouais, je ne vends pas mon âme au diable si je fais un job alimentaire je fais un job alimentaire parce que j'ai besoin de travailler pour payer mon loyer quand j'ai payé mon loyer, je fais le truc qui m'éclate, je passe des heures sur Twitch ça me rapporte pas un rond, mais qu'est-ce que ça me satisfait quoi je note, je note, je bois tes paroles et j'intègre tout ça parce que ça, c'est voilà bah merci beaucoup et puis débarrassez vous de vos syndromes, le syndrome de voilà parce que je suis légitime, le syndrome d'usurpation écoutez, on y travaille, on travaille ouais ouais, il y a une telle question à vous poser quoi, ça vous plaît ce que vous faites ? vous êtes en joie ? enfin, encore une fois ça fait très développement personnel mais pourtant c'est ça, ça vous plaît ? vous avez envie ? bah alors voilà, t'es légitime, qu'est-ce que tu veux de plus ? tu veux qu'on fasse des diplômes de ces pas sorciers ? ah oui ! qui valident, qui valident contenu approuvé par ces pas sorciers tant qu'on est dans le syndrome de l'imposteur, etc. aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes et des filles de sciences ouais donc je sais pas si t'avais entendu parler de ça j'avais pas fait exprès de faire l'émission aujourd'hui mais quand je dis, je dis, oh mais c'est génial, c'est encore mieux, c'est trop bien et donc, qu'est-ce que tu dis, quels conseils tu donnerais à une petite fille ou une fille plus vieille ou à une femme qui voudrait se lancer dans les sciences et qui n'ose pas ? bah je dirais ça n'est pas peur, t'as peur de quoi ? ouais, tout est basé sur la peur, bah non, et puis il en faut des filles dans la science, je veux dire, les filières scientifiques sont quand même en voie de désertification, ça n'attire pas les foules et pas les filles, enfin sauf en chimie et en biologie, où il y a une surreprésentation des filles non, il faut en finir avec ça hein, t'as vu, on est à l'air de me too les filles maintenant hein, donc on arrête avec ça et je me souviens, est-ce que c'est pareil que toi d'ailleurs Alice, qui disait, qui c'est qui me disait que parfois on a été invitée dans un forum, elle sentait bien qu'elle était invitée pour remplir son quota de filles ah, c'est pas, c'est pas que je le sentais bien, on me l'a dit des fois on te l'a dit, oui, ah carrément ah oui, c'était assumé, c'était assumé c'est assumé, c'est un peu rageant c'est sûr tu vois, c'est un peu rageant parce qu'évidemment, quand on est une fille, on a envie d'être connue, c'est un peu normal, pour ses compétences mais euh, et moi je me souviens, je t'avais répondu, bah, mets ton ego dans ta poche, va à ce forum et puis déchire quoi ouais et donc ça t'oblige à être presque plus compétente qu'un homme, tu vois, on est bien d'accord, ce qui est pas très juste mais puisqu'on t'offre la place, prends-la et puis, et puis montre ce que t'as dans le ventre, donc ouais, il faut, pour établir une certaine égalité qui est pas, qui est vraiment, ça, encore une fois aussi, je trouve qu'avec votre génération, il y a des chances qu'ils changent vraiment énormément et moi qui ai des jeunes enfants, je vous imaginez pas à quel point je compte sur vous quoi, moi j'ai une fille et un garçon, je compte sur vous nettement pour que les choses évoluent après, je le dis souvent, je suis très contente d'être née en France, plutôt qu'en Inde, accessoirement, je suis un peu typée, donc je suis encore plus contente d'être née en France plutôt que, je sais pas, dans l'État du Mississippi par exemple mais du coup, à ce compte-là, parce qu'on a un pays qui est assez extraordinaire en termes d'ouverture d'esprit, etc., il doit être exemplaire, et il l'est pas, ni en termes d'égalité homme-femme, ni en termes de racisme, il est pas totalement exemplaire et il faut qu'il soit vraiment exemplaire, même si je suis mieux ici qu'ailleurs, je fais pas de trans-bachine et donc les filles dans la science, mais ouais, faut y aller, il faut y aller alors c'est vrai que ça manque encore un peu de représentativité, on voit pas bien des modèles, c'est toujours les mêmes Claudie et Nuret, Marie Curie elle est faite Marie Curie, mais elle est morte il y a longtemps quand même, tu vois et Claudie est toujours là, mais bon tu sors toujours les mêmes, tu peines à trouver des donc filles des peurs, c'est des filières où il y a de la place puisqu'il y a moins de gens qui y vont, même les garçons, ils y vont moins il faut y aller, quoi, il faut être ingénieur il faut aller faire des fusées, il faut aller faire des ponts il faut aller faire de l'électronique, il faut aller faire des applis parce que dans la technologie, les jeux, il y a que des mecs, il faut y aller les filles parce que sinon ma petite fille, comment elle fait, quoi ? et bah voilà, vous savez les filles, il y a ce qu'il vous reste à faire allez-y ! ouais, ouais, bien sûr il faut pas considérer du tout qu'il y a un monde qu'il y a des... il faut arrêter de parler en monde de mecs et en monde de filles, quoi, complètement il faut complètement arrêter ça et bah, on a une question de Dylan une question que je me pose aussi est-ce que dans ton parcours professionnel tu as rencontré du sexisme ? bah oui on se doutait de la réponse ouais, en fait, mais même justement ce qui était intéressant c'est que je m'en suis pas rendu compte tout de suite ouais parce que moi-même pendant très longtemps du coup c'est-à-dire, j'ai été pendant très longtemps, on va dire, j'ai été j'ai été traitée comme la petite jeune fille et... par la petite dernière de C'est Pas Sorcier entre autres elle s'était affectueux, tu vois, la petite dernière de C'est Pas Sorcier bon, au bout de 15 ans quand même, quand t'approches de la quarantaine toujours la petite dernière et si tu veux, moi-même je me suis comportée pendant très longtemps comme une petite jeune fille du coup moi-même je me suis comportée comme une bleue comme de la bleusaille pendant très longtemps en disant, quand j'aurais fait mon école de réel j'aurais de la compétence, quand j'aurais fait tel stage, tu vois, syndrome de l'usure quand j'aurais fait tel stage pour valider ce que je sais faire après, bah plus le syndrome de l'autodidacte c'est un peu compliqué parce que tu sais pas ce que tu sais des fois donc ouais 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 donc par exemple, je sais plus ce que j'ai raconté il y a pas très longtemps, il y a un poste que j'ai pas eu alors moi je m'en suis rendue compte quand je suis devenue maman en fait ok l'histoire c'est, j'ai commencé à me rendre compte c'est la fois que je suis rentrée dans un bureau de France Télévisions, porteur de projet avec un conseiller au programme qui était avec moi parce qu'il savait ce qu'allait se passer et quand la porte s'est ouverte, le directeur de la section magazine m'a dit, bonjour mon petit chat parce que quand t'es une animatrice à la télé t'es une fille quoi, t'as deux neurones bonjour mon petit chat et là je me suis dit, oula, faut que je passe du statut de petit chat au statut d'auteur en dix minutes quoi je pars de loin salut mon petit chat bon et là c'était, et d'ailleurs il a jamais écouté ce que j'avais jamais, jamais il a écouté ce que j'avais à lui dire quoi donc là ouais c'était un peu compliqué donc après il y a un poste, un boulot sur lequel on m'a demandé de candidater je sais pas combien de fois, cinq ou six fois et il y a un moment on m'a pu demander de candidater parce que j'avais des enfants et on me l'a dit comme ça j'ai dit mais je suis toujours candidate en fait j'ai dit allô mais alors j'ai appris que le poste se libère mais je suis toujours candidate en fait ah oui non mais là en fait on l'a donné à un garçon ah bon ? et on m'a pas dit son nom, on m'a dit à un garçon j'ai dit mais pourquoi, bah maintenant que t'es maman et le garçon il peut être papa aussi en fait je sais pas s'il a des enfants ou pas la question c'est on me dit mais maintenant que t'es maman qu'est ce que mes enfants viennent faire là dedans quoi je comprends pas pourquoi on parle de mes enfants c'est moi qui gère mes enfants c'est pas, pourquoi on parle de mes enfants j'ai en l'occurrence j'ai dit ce boulot là moi je suis intermittent donc je vois bien ce que c'est que la vie d'intermittente hein j'ai dit moi je suis intermittent, je suis par mon épaveau, par vos tout le temps il faut que j'invente des solutions pour faire garder mes enfants si j'avais eu ce job là comme je sais ce que je fais sur une saison c'était beaucoup plus facile en fait donc si vous ne parliez que de ça, en fait ça m'aurait facilité la vie mais par ailleurs je comprends même pas qu'on en parle parce que c'est mon domaine à moi, c'est moi qui me débrouille quoi ouais c'est pas illégal de refugier quelqu'un pour ça ouais c'est la discrimination à l'embauche c'est ça la personne en interlocuteur ne comprenait même pas de quoi je parlais et d'ailleurs il m'a dit mais enfin pourquoi vous réfléchissez comme ça on dirait que vous pensez qu'il y a une forme de discrimination c'est à dire que là je suis un poste parce que je suis maman donc oui j'appelle ça de la discrimination et ils comprenaient pas tu vois parce qu'en France on est un pays ouvert en plus il y a ça aussi c'est très dur des fois en France de lutter contre le sexisme et le racisme parce que justement on est en France ce pays tellement ouvert tellement moderne donc si tu dis il y a du sexisme en France t'es hystérique et si tu dis il y a du racisme on dit t'es parano donc pour lutter contre ça c'est assez compliqué en fait donc voilà c'est surtout en tant que maman que j'ai trouvé que là ça devenait ouais et puis après t'arrives j'ai senti un moment justement parce que mes compétences ont réellement se sont développées première étape développement des conséquences deuxième étape prise de conscience du développement des conséquences des compétences c'est pas pareil et après là coincé sous le plafond de verre parce que t'es une fille donc le truc le plus sexy c'est quand je travaille avec des équipes techniques et qu'il faut que j'arrive chaque fois je me fais bisuter ça autrement j'ai plus de patience là dessus ça me saoule on va être clair vraiment ça me saoule quand il faut que je je convainc l'équipe technique de mes compétences ah ça m'amuse plus maintenant j'ai moins de patience là dessus voilà quand il faut que je je parle focal avec un chef-faut pour qu'il comprenne que je sais ce que c'est qu'un objectif qu'un grand temps que je sais ce que c'est une longue focale aussi que je sais ce que c'est qu'un point de montage oui parce que de base de base il va penser que voilà je sais pas ouais si en film qu'une fille soit auteur oui tu peux être auteur mais réel oh la la donc souvent ouais tu es obligé de tu demandes un plan et ça discute ouais mais pourquoi tu veux que je monte là parce que si tu montes là tu as un autre point de vue ouais mais je vois pas tu crois vraiment que je vois je dis écoute tu sais quoi tu fais tu montes là tu regardes si c'est bien tu fais le plan c'est pas bien tu redescends mais s'il te plaît quoi juste on discute pas euh donc ça discute ta réel tes angles etc ouais le temps que tu arrives à prouver que tu sais de quoi tu parles et que tu dis mais euh donc il faut que je là il faut que je fasse mes preuves mais j'ai intérêt à pas faire la moindre bourde mais là il faut que je parle très technique faut que je parle raccord chant contre chant pour que le gars il voit que je sais de quoi je parle ça au bout d'un moment ça me fatigue un peu ouais je comprends je comprends maintenant j'ai plus de patience là dessus mais c'est pareil avec le sur la scène hein c'est pareil je suis obligé de prouver oh la la une fille qui fait du spectacle jeune public bon tu vois la fille de la télé qui fait un spectacle jeu pour les enfants alors là bon il faut que je passe par une petite étape pour expliquer pour euh pour dire mais non mais en fait c'est pas comme ça je veux pas le truc comme ça et là le son il y a un problème ah bah c'est comme ça hein non c'est pas comme ça ça marche pas en fait ah bah c'est comme ça écoute je j'entends la fondamentale mais pas les harmoniques oui c'est ça je sais ce que c'est qu'un sang voilà si tu peux bouger tes potards ça va voilà là ouais donc oui il y a du sexisme est-ce qu'il y a du racisme oui il y en a aussi on peut plus déguiser mais mon arrivée à ses pas sorciers n'a pas fait l'unanimité ah ouais oh la la à l'époque ouais on a reçu quelques lettres pas beaucoup sérieux carrément des gens qui vous écrivaient ouais 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 bah c'est ça qui est le plus reprenant parce que encore une fois comme il y avait pas internet il y avait pas de mail non plus oui oui donc ils recevaient du courrier et ça n'a pas été majorit oui maintenant on se prend une chiste sur Twitter c'est différent mais ouais ouais c'est peut-être plus violent parce qu'il peut y avoir beaucoup plus non c'était pas beaucoup mais c'est le fait que ça existe ça c'est la démarche quoi si tu prends un papier une lettre écrit que t'es pas content ouais t'as quand même quelqu'un qui a pris du temps tu m'intimbes et tu vas la poste voilà donc il y a des lettres qui sont arrivées pas hyper agréables ils les ont cachées d'ailleurs ils me les ont cachées ah ouais et en fait je suis tombée sur une ou deux par hasard parce qu'elles étaient je sais pas ou elles étaient à mon nom ouais donc j'en ai eu une qui disait vous avez joué la parité homme femme France Maghreb et c'est vraiment pas réussi comme ça tout y était là c'est un bingo combo gagnant c'est con je suis pas maghrébine du tout bon alors homme femme France Maghreb non c'était pas bien ah là il y a quelques unes j'espère que ça change peu à peu enfin je sais pas j'espère très fort que peu à peu les mentalités changent enfin m'entourager je pense qu'elles changent ça change ouais je sais que dans mon entourage c'était bon ça change mais après je me rends pas compte je suis vraiment dans une sphère aussi bienveillante etc que ce qu'il y a à l'extérieur de ça c'est dit c'est non mais moi j'ai mis aussi très longtemps à m'en rendre compte parce que moi si tu veux étant née en France complètement intégrée enfin c'est pas une question d'intégration je suis d'origine antillaise et je suis née en France donc si tu veux bon la question de l'intégration se pose pas et pas d'un milieu social compliqué tu vois classe moyenne moins petite classe moyenne tranquille voilà pas non plus bon bref pas de problème identitaire tu vois donc moi si tu veux j'ai jamais vu que mon père était noir je m'en suis rendu compte j'avais au moins 20 ans à cause des autres quand les autres m'ont fait remarquer que être métisse c'était pas être brune moi j'étais métisse mais j'aurais pu être brune tu me disais que j'étais café au lait bon j'aurais pu être rousse enfin oui bon ok il y avait pas de tu vois et à force ben ouais je suis allée aux Antilles donc j'ai vu qu'il se passait quelque chose là-bas je suis allée à Moscou ça ça m'a calmée aussi je suis allée à Moscou surtout que j'arrivais des Antilles donc j'étais super foncée j'ai fait directement trois mots aux Antilles trois mois à Moscou donc là je suis oula il y a un truc violent qui se passe donc là j'ai compris qu'il y avait un problème et donc c'est très étrange quand tu quand t'es vraiment insultée battue discriminée sur ta couleur de peau moi j'étais une française à Moscou tu vois ouais il y a pas de différence entre toi et moi et là à Moscou on m'insulte juste à cause de ma couleur c'était bizarre et en fait je m'en disais mais en France il y a des trucs bizarres aussi un jour je suis rentrée de Moscou et j'ai dit à mon père mais en fait papa t'es noir il me fait bah oui mais tu me l'avais pas dit avant et là j'avais une révélation que la moitié de ma famille est noire quoi et là tu fais ah oui attends il y a des trucs ah oui il y a un truc que j'ai raté mais j'ai pas compris là dans ma propre histoire à moi ouais mais alors papa quand t'étais en pension à l'école c'était comment ? bah j'étais le bon boule à service hein je cassais la gueule à tout le monde les trois premiers jours pour être tranquille ah oui d'accord mais alors attends papy je comprends pas parce que du coup des fois je suis remontée l'histoire comme ça quoi alors papy quand il arrive de Martinique ah c'est pour ça ah oui c'est pour ça qu'il m'a dit j'ai mis la famille dans le monde des blancs je comprenais pas pourquoi il m'avait dit ça mon grand-père quand il m'avait la télé la première fois il était fier de sa petite fille puis il m'a dit t'as mis la famille dans le monde des blancs c'est quoi cette histoire ? ah mais sa grand-mère était une esclave qui a été affranchie ah oui d'accord bon j'avais un peu oublié ça sauf que ce qui aurait pu se passer comme une transmission vachement sympa vachement chouette et bah ça s'est passé un peu dans la douleur tu vois mais bon enfin pas pour moi hein moi j'ai pas du tout souffert mais je pense que mon père il a acculturé parce que c'était on va faire comme si on était des blancs sauf que bah ça se voit qu'ils le sont pas donc ma génération de mes parents ils sont ré-culturés tu vois c'est ça de mon père la Martinique ils connaissent pas on se coupe de la Martinique on fait comme si il a redécouvert la Martinique avec nous plus tard donc voilà et bon c'est un peu dur dans une société et donc après moi j'ai bénéficié d'une forme de discrimination positive puisque je suis une fille mon métissage est pas bien net donc il faut mettre des gens un petit peu à l'antenne donc bon oui c'est ce que tu m'avais dit l'anecdote que tu racontais tout à l'heure quand je t'avais dit ouais je suis invitée à un événement et j'y suis clairement parce qu'il faut un quota fille et que tu m'avais dit bah oui vas-y et bah limite profites-en et une fois que t'es là vas-y tu leur remets plein la vieux et puis voilà quoi oui à une époque j'étais contre les quotas et la discrimination positive parce que justement je me disais non il faut reconnaître la compétence des gens typés ou d'origine je sais pas quoi sur leurs compétences mais en fait quand tu vois que c'est tellement lent je me dis bah peut-être que ouais en fait il faut pratiquer une forme de discrimination positive pour qu'il y ait un affichage et pour que les gens se reconnaissent dans les écoles de journalisme et c'est vrai qu'à un moment moi j'étais la seule hop tu vois comme je suis foncée franchement j'étais la plus foncée quoi bon franchement alors j'ai bien en plein hiver mais enfin bon ça va pas bien loin quoi donc bon et après il y a d'énormes progrès qui sont faits encore une fois ça progresse énormément et c'est super et donc moi j'ai pas donc souffert à part quelques petites remarques comme ça qui moi m'ont jamais fait souffrir mais je comprends que ça puisse faire souffrir évidemment voilà moi j'ai pas vraiment souffert du racisme et j'aurais plutôt bénéficié puisque je suis donc étiqueté comment comment c'est quoi la ferme la formule officielle de ah la diversité oui je représente la diversité j'ai un représentant la diversité j'ai un truc qui est tombé et voilà mais bon j'en aurais plutôt bénéficié mais je pense que pour certains c'est dur ouais selon le quartier le quartier d'origine sur une note positive il n'a rien à voir on a je crois c'est des entre deux je crois je sais plus ça c'est passé c'est plus loin dans le chat mais qui a dépensé des points de chaîne donc tu es sur twitch quand les gens quand ils regardent ils accumulent des points de chaîne qu'ils peuvent dépenser après pour dire bonjour à Raymonde donc Sabine je vais te présenter Raymonde regarde c'est une petite raie je l'ai aperçu tout à l'heure en photo salut Raymonde voilà c'est une petite raie faite en crochet avec l'univers sur elle donc voilà attend alors Raymonde je vais te dire tu vas te dire bonjour à Dinu parce que moi aussi j'ai alors je l'ai jamais montré c'est la première fois oh mais c'est trop mignon c'est beaucoup trop mignon c'est mon animal fétiche ça a été décidé par je sais pas qui un jour c'est la girafe oh c'est adorable alors qu'est-ce que tu fais avec Raymonde ah bah elle m'accompagne sur les lives voilà c'est ma nouvelle amie elle est pas avec moi depuis très longtemps regarde les copines ensemble il y a tout le chat qui vous fait des qui envoie des trucs qui brillent il envoie des trucs qui brillent avec le cri pipou dessus pipou elle s'appelle pas pipou elle s'appelle pipou elle a pas vraiment de nom en fait non c'est pipou c'est pour dire c'est mignon ah oui d'accord donc celle-là c'est ma soeur et en fait j'en ai regarde Raymonde parce que moi en fait j'ai un vrai zo attends c'est tout moi j'ai tout un zoo en fait mais c'est génial alors moi si tu veux j'ai mooncake aussi voilà qu'est-ce que des girafes ? ouais non moi c'est que des trucs de l'espace voilà ok alors non moi c'est le pays des girafes je sais pas les gens pensent que je fais une collection de girafes donc du coup je fais une collection de girafes je la prends en photo et j'envoie la photo à ma soeur ah c'est adorable moi j'ai ça aussi avec une autre peluche que j'ai pas là sous la main elle est dans mon lit qui est derrière qui est loin mais c'est une peluche que mon meilleur ami de lycée m'a offert il avait un an de moins que moi et donc quand moi j'étais en terminale donc j'allais bientôt partir à mes 18 ans après je partais de changer de ville etc et il m'avait offert cette petite peluche en disant tiens je te l'offre comme ça elle pourra veiller sur toi pendant que moi je serais plus là parce que lui du coup restait encore restait encore alors loin j'habitais en région parisienne oui mais sauf que j'étais en Normandie donc ça faisait quand même loin etc ou peut-être que tu réponds à quelqu'un d'autre je ne sais pas je ne sais pas Vincent peut-être que j'ai juste rien compris et j'ai vu passer un message que je pensais qu'il m'était adressé je ne sais pas et donc bref cette petite peluche du coup maintenant je l'emmène partout en voyage avec moi et pareil je la prends il n'y a pas en photo où elle est ben voilà ah oui tu parlais de la distance du lit qui est loin oui mais ça veut dire qu'il faut me lever retirer le casque etc ah ouais parce que moi aussi j'en ai d'autres en bas mais c'est pareil ils sont loin j'en ai un autre là j'en ai adopté un il n'y a pas très longtemps après j'ai plein de girafes mais elles sont trop loin donc j'en ai partout des girafes oui je me souviens que le premier live qu'on avait fait avec toi il y avait une girafe en arrière-plan une girafe en bois je crois non ? oui c'est vrai mais depuis j'ai changé mon bureau donc elle est repartie dans le salon et c'est mon avatar sur le discord aussi oui tout à fait moi du coup je fais plaisir aux gens qui pensent que je suis fan de girafe mais c'est très bien non c'est pas mal comme animal tu sais avec des grandes oreilles elle est peinard là-haut tranquille elle fait pas trop de bruit elle a des grandes oreilles elle écoute tout elle regarde elle est beau on m'a appelé aussi la girafe quand j'étais petite mais c'est parce que j'étais grande j'ai passé tout le monde d'une tête donc voilà moi je vous ferai des petits coucous avec ma girafe de temps en temps c'est adorable on discorde ou sur twitter tant qu'on est dans les girafes, les peluches, les trucs un peu enfantins j'ai une avant-dernière question qui est si tu pouvais dire quelque chose à la Sabine enfant lui donner un conseil, lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais ? ah mais ça devient intime je me souviens, je sais plus qui j'ai déjà posé cette question et j'avais dit n'aie pas peur mais en fait j'affinerai maintenant j'affinerai, je lui dirais tu as ton génie à toi, ton talent à toi et développe-le celui-là, le tien en fait je dirais ne te compare pas aux autres je trouve que c'est un très beau conseil mais parce qu'on se fait peur comme ça en fait parce qu'on se dit ah mais l'autre il sait mieux que moi on fait ça au départ souvent et puis c'est normal parce qu'on sait pas et ouais je lui dirais ça je lui dirais parce que j'ai l'impression d'avoir mis tellement longtemps à comprendre comment je fonctionnais qu'est-ce qui m'intéressait à me poser plein de questions et tout je dis pas que c'est honnêtement c'est pas gagné complètement en vrai de vrai est-ce que j'ai le traque à me monter sur scène ah mon dieu quand j'écris un truc mon dieu ouais bien sûr je me pose mille et une question mais un petit peu moins longtemps maintenant quand même parce que je me dis mais tu vois toi t'es doué pour faire ça ça tu le fais bien et maintenant voilà je suis capable la grosse différence c'est quand on peut sans arrogance et il n'y a pas de raison de l'être on a le droit de se dire ça tu sais bien le faire et ça tu sais pas mais ça oui ça tu sais bien le faire quoi et donc il y a des choses que je sais bien faire très bien même et ben j'ai envie de dire à cette petite tu vas il y a des choses que tu sais très 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 bien faire et ben développe ce talent là qui est le tien c'est ton petit génie à toi avec ta façon d'affaire avec ta façon à toi regarde pas comment ils font les autres et du coup fais toi plaisir éclate toi quoi et j'ai pas trouvé tout de suite donc si elle pouvait trouver si ma fille pouvait trouver un peu plus vite que moi eh ben bon elle fera ses expériences par ailleurs oui ou si vous vous pouvez trouver un peu plus vite on aura servi à quelque chose ah mais vous avez servi à quelque chose hein énormément énormément non mais pour cet autre aspect ouais c'est ça et pas tu vois en plus alors vous en l'occurrence toute cette bande là là vous avez plein de connaissances vous avez envie de faire plein de choses donc ouais alors c'est l'estime de soi la confiance en soi tout ça bon voilà mais comment la trouver bah en se disant ouais suivez vos intuitions faites vous il y a des choses vous le sait en fait le truc est dingue c'est qu'on le sait ce qu'on sait faire mais il y a une petite voix dans votre tête à tous là qui fait ça je le fais bien je suis doué là dessus et il y a l'autre qui fait pour qui tu te prends et pour qui tu te prends de dire ça t'as pas la tête ce complexe de supériorité et là donc on fait un complexe d'infériorité du coup et puis il y a la troisième qui fait tu vois t'es vraiment débile un coup tu te crois super aux autres tu te crois moins bien que les autres dites moi que c'est pas vrai là ce que je suis en train de dire non mais c'est complètement complètement donc et puis c'est normal tu vois c'est normal ça c'est la voie de l'éducation ça c'est la voie de la société etc et il faut écouter tout ça tout ça est intéressant tu vois c'est pas le souci mais il faut des fois écouter aussi son intuition celle qui dit ça tu sais le faire et c'est pas arrogant de reconnaître que tu sais le faire en plus on est dans un pays la France si on n'est pas du tout comme aux Etats-Unis il n'est pas la même culture on a du mal à se glorifier soi-même quoi à se faire des compliments soi-même aux Etats-Unis ils disent I'm so good I'm so good it's amazing I'm so good nous quand on fait ça on se dit putain mais il a la grosse tête lui ah le melon là tout de suite ça va les filles il y a le melon mais en fait voilà mais donc vous avez vous le savez déjà ce que vous savez faire ou vous savez déjà où est votre talent vous savez déjà où est le truc où vous ah et là je me débrouille pas mal il manque peut-être trois petits trucs trois conseils il manque des petites toujours il peut en manquer on peut toujours progresser ça veut pas dire mais là je sens que je peux c'est là qui eh vas-y ouais mais on sait jamais je suis pas légitime ça va je suis pas par coeur j'ai pas eu 12 sur 20 12 sur 12 donc voilà vous comparez pas aux autres et vous vous connaissez votre génie cultivez le d'accord et bien on note on note t'es compris hein ce qu'elle a dit maman ça a bien ah ouais ouais t'es compris hein non mais ce serait mon conseil tu touches les gens en plein coeur en tout cas visiblement c'est ce que dit le chat ouais et honnêtement les gars c'est le seul avantage qu'il y a à avoir un peu d'expérience alors s'il vous plaît accordez moi ça quand même il faut que je rétablisse la vérité cette question et la question qui va suivre c'est des questions que je pique honteusement à Véchabrette qui est dans le chat qui est un autre streamer qui fait un petit peu de vulgarisation maintenant mais c'est pas c'est pas son son corps de métier c'est de base mais voilà qui fait plein de choses sur Twitch dont une émission qui s'appelle Radio Chabrette t'as vu comme je te fais de la pub hein où il invite il invite des gens c'est normalement une fois par mois mais voilà c'est de temps en temps le jeudi soir une émission où il invite quelqu'un à parler de son parcours et je suis passée dans Radio Chabrette il y a quoi ? il y a un mois maintenant ? je sais plus c'était en janvier et j'ai trouvé ces deux questions pour finir super cool donc maintenant je lui pique honteusement voilà c'est bon la vérité est rétablie tu es content ? c'est bien comme ça c'est une dédicace et c'est pas un plagiat c'est super voilà voilà parfait donc n'hésitez pas n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et donc du coup la dernière question pareil donc honteusement piqué à Chabrette désolée qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? qu'est-ce que... la santé parce que ça va ça va finir par décliner chez moi là mais tente c'est bon pas le temps qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter ? et bien écoute je pense que moi je pense que j'arrive dans une phase de ma vie où je suis vachement plus apaisée parce que j'ai un peu moins peur tu vois j'ai moins... j'en ai pas... mais voilà j'ai moins peur donc souhaitez-moi souhaitez-moi que de... toi quand je dis faites-vous fructifier quoi enfin je vous avais dit à l'heure souhaitez-moi de continuer à faire fructifier mon talent à moi quoi et bien on te le souhaite c'est le tout début donc souhaitez-moi ça voilà vous pouvez me souhaiter ça de... à moi aussi de faire fructifier mon talent sauf peut-être que j'ai peut-être commencé à trouver où il est alors souhaitez-moi de... de poursuivre mes explorations et de faire fructifier mon talent et bien on te le souhaite de tout coeur et moi je te souhaite aussi plein de projets super chouettes que... voilà je suis vraiment admirative de tous les projets que tu fais plein de trucs super variés et tout et c'est... c'est super inspirant en fait de dire mais on peut faire... enfin... il y a plein de formats qui existent il y a plein de... de manières de raconter les choses etc... et voilà donc voilà je cite le tchat on te souhaite de faire fructifier ça va fructifier fort plein de bonnes choses ouais bah c'est sûr maintenant que vous m'avez souhaité c'est sûr voilà bah on va... ça va être bientôt la fin la fin de cette émission quand même on a un petit... on a un petit peu débordé je suis désolée on avait dit qu'on faisait 2h on en est déjà 3 mais bref voilà c'est comme ça Twitch c'est pas la télé on peut... on peut... on peut déborder mais... un grand merci d'être venu d'avoir répondu à toutes les questions ça m'a vraiment fait plaisir j'ai l'impression que ça a fait beaucoup de bien à tous les gens dans... dans le tchat et même... je pense qu'il y en a aussi à qui ça a fait du bien qui n'ont pas parlé dans le tchat mais voilà tu inspires énormément et ça nous touche beaucoup bah merci à toi pour ton invitation merci pour votre passion merci pour ce tchat hyper rigolo je vois des trucs qui brillent de partout donc puisque après comme je ne vois pas avoir l'année prochaine merci mes choupinous il n'y a aucune condescendance dans le fait que vous soyez mes choupinous on est bien d'accord mais... mais... c'est pas censé qu'on grandit là c'est un plaisir vous êtes trop fun mais en tout cas voilà on aura d'autres idées de projets je pense avant dans un an bon déjà on a noté qu'on se retrouve dans un an pour faire un live toute la nuit voilà la liste des souvenirs ah si on a une question très importante est-ce que tu aimes les paillettes ? bah évidemment ah merci attends ah non j'ai pas là j'ai un collant à paillettes mais je l'ai pas là j'ai un pull à paillettes qu'est-ce que tu appelles des paillettes ? des trucs qui brillent là ? des trucs qui brillent bien sûr je la regarde bon là c'est pas des paillettes mais oui 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 parfait j'ai des collants à paillettes j'ai des pulls à paillettes voilà c'était une question très très importante pour finir je pense qu'on avait besoin hyper importante ah oui heureusement que vous l'avez posée parce que ça aurait été frustrant de ne pas avoir la réponse moi je voudrais remercier aussi tous les gens qui sont venus voir cette émission qui ont posé des questions il y a eu des follow il y a eu des subs il y a eu des beats qui ont été donnés il y a eu plein de choses donc je vais quand même voilà on est à la fin je vais quand même remercier remercier tous les tous les gens qui ont fait des trucs enfin pas tous ceux qui ont posté des messages ça va être beaucoup trop long sinon mais tous ceux qui ont follow etc donc merci à Chanimateur à Alxios à YouFeelGrette NicolasTortue MattBoss4 et Giffreuil pour pour les follow Giffreuil également pour l'abonnement Prime Nirvit pour le follow Le Gonfleur d'Elise pour son abonnement C'est faux game Farid de Musset pour le follow Des entre deux pour les 20 beats Mini ZHZ pour le follow ainsi que Azazel 8 je suis désolée si j'ai grave vos pseudos je suis vraiment désolée Tatakriza Loulaboop pour les follow Tom qu'est-ce que tu geeks pour le ah mais attendez vous faites tout bouger pour le red Sinerta pour pour l'abonnement Prime Côtelette officielle pour les follow Des entre deux pour 15 beats encore G-Styleman pour les 5 subs Nilid pour le follow Mebizis et Ongasoy pour les follow et I am trash pour les 100 beats merci beaucoup ça me touche énormément de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et que voilà vous me soutenez et par les follow et par le soutien financier comme je disais tout le tout tout cet argent tout tout votre argent est réinvesti pour faire de la vulgarisation pour acheter du matériel pour faire du contenu que je mets à disposition gratuitement ensuite sur internet donc voilà tout ça tout ça c'est 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 grâce à vous et pardon je l'ai mal dit c'était I am trash je suis désolée je suis désolée j'ai lu un peu vite je voudrais remercier également les modérateurs de PogScience et pas que de PogScience d'ailleurs qui ont été qui ont été présents qui ont relevé des questions tout au fur et à mesure et qui se sont assurés que le chat était clair et agréable à lire donc merci Vesha Brett merci Germain Elviste Amoripi Vokta Le Gonfleur d'Hélice et ScienceKull merci ah mais il y en a et en plus je vous connais maintenant c'est hyper agréable tu vois quand tu parles de gens j'ai esquissé Le Gonfleur d'Hélice Amoripi tout ça et oui trop bien et oui ce sont des gens que tu connais ouais je suis content de vous retrouver les gars et donc si vous connaissez pas si vous ne connaissez pas PogScience c'est un serveur Discord de vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques sur Twitch on parle d'un peu tous les sujets il y a du spatial il y a de l'histoire il y a de la littérature il y a plein plein de choses voilà c'est super varié donc n'hésitez pas n'hésitez pas à rejoindre ce serveur et oui oui tout à fait Sabine au cas où c'est vrai que tu n'étais peut-être pas au courant la semaine oui c'est le week-end prochain on fait une rencontre IRL donc en fait on va tous se rencontrer en vrai en région parisienne donc en vrai si tu veux venir tu es la bienvenue je pourrais t'envoyer toutes les infos ah mais je suis tu sais que moi je vis pas en région parisienne ah zut tu sais pas d'ailleurs bah non je sais pas je ne sais pas et tu sais pas bah tenez moi bah non là pour cette fois-là ça va être raté ouais non mais je suis oui c'est vrai on aurait on aurait du temps parlé avant merci d'avoir posé la question à Chabrette mais pour la prochaine IRL on notera ouais on notera parce que quand même t'as pris ça comment ? IRL genre ça veut dire in real life genre dans la vie réelle quoi ah ok IRL ah oui d'accord bah ça tombe bien IRL ah oui avec Amory on s'est rencontrés il y a pas très longtemps oui il m'a dit il m'a dit parce que justement ça me permet de faire ma transition tu fais en ce moment des spectacles enfin t'es beaucoup sur des spectacles de musique classique où est-ce qu'on peut te voir ? quand ? comment ? alors là dans l'immédiat enfin dans l'immédiat le prochain c'est le 13 mars à la scène musicale donc là c'est une série de 5 spectacles mais vous en avez déjà raté 3 ah putain on peut voir si on voit le troisième sans avoir vu celle d'avant c'est grave ou pas ? non aucun problème non 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 c'est complètement autonome donc ça c'est un format assez c'est celui que j'appelle le petit format c'est la proposition minimaliste mais j'adore Sabine et Simon racontent donc je suis avec un pianiste on est dans une mise en scène hyper minimaliste tout ça toujours pareil pour rendre le truc hyper accessible donc je raconte une histoire qu'est-ce que j'ai sous la main ? un pianiste qu'est-ce que j'ai d'autre ? du public tiens j'ai des gamins je vais venir sur scène ils font des petits Mozart ils font des petits là dans le prochain Debussy ils vont faire un défilé de mode musicale à deux reprises parce que Debussy il était franc il était francophile et comme je vais me tromper au début du spectacle je vais le refaire à la fin par exemple trop bien donc c'est assez voilà c'est pour là c'est pour Debussy et après en octobre il y a les gros ce que j'appelle les gros formats d'accord avec l'orchestre symphonique donc le 1er octobre à Radio France avec l'orchestre nationale de France attends je note voilà je note que le 1er octobre je suis occupée ça ça doit être un samedi normalement donc ça s'appelle la musique classique c'est quoi et c'est alors c'est là ça c'est ce qui ressemble le plus à ses pas sorciers ouais donc il y a la voix et moi la voix veut absolument que j'aille prendre mon cours de solfège et moi je refuse de sortir de mon lit mais du coup elle invite des musiciens sur scène et le public dans la salle pour m'obliger à prendre ma leçon de solfège et petit à petit grâce à mes oreillers qui portent les noms des notes je vais finir par me passionner pour l'histoire de la musique au temps de Haydn, Mozart et Beethoven la tonalité c'est trop bien c'est trop bien ouais c'est le fun et bah c'est noté 1er octobre j'ai noté dans mon agenda super ce serait chouette de vous voir alors vous me prévenez comme ça après on va boire un pot tous ensemble dans le café du coin et bah avec grand plaisir avec grand plaisir et du coup et donc le prochain t'as dit c'était le 13 mars le 13 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 c'est un dimanche c'est la veille de mon anniversaire oh je note je note le 13 mars et si on veut retrouver toutes les informations on a ça sur le site de ta compagnie il me semble ouais exactement il y a sur la page sabine sorcière et compagnie c'est ça ouais sabine sorcière et compagnie.org ouais c'est ça des fois je me trompe c'est .org que je viens de je l'ai mis dans le chat ouais il y a le bouton actualité sur la page d'accueil et donc vous arrivez sur tout ce qui est en magasin dans cette saison ok ou directement sur le site de la scène musicale mais des fois j'ai l'impression que c'est plus difficile de retrouver ok donc si vous passez par mon site vous y arrivez tout de suite d'accord sur la bonne page ok bah merci et comme ça vous voyez ce que je fais d'autre mais oui mais oui mais oui n'hésitez pas à aller y faire un tour est-ce que vous avez des suggestions dans le chat de gens à raid parce que du coup je suis en train de regarder moi dans mes abonnements mais j'ai vraiment pas grand monde donc si vous avez des suggestions surtout qu'on est un certain nombre on est combien ? on est 70 encore donc voilà si vous avez des suggestions qui on va aller voir après je prends parce que j'ai pas d'idée voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? ouais bah voilà donc tes projets, tes prochains projets on en a parlé t'as d'autres choses aussi dont tu voudrais nous parler de trucs qui arrivent bientôt ou autre que ces concerts ou ? bah il y a les... bah les autres... ouais bah on va voir comment ça se développe mais il y a un projet de programme court pareil vulgarisation de la musique classique pour France Télévisions qui est dans les tuyaux on attend la convention de développement là qui devrait arriver par exemple après il y a des projets de séries documentaires là j'ai rien bien retourné sur le terrain j'avoue un peu l'année prochaine à partir en tournage donc il y a des projets de séries documentaires pareil en discussion beaucoup avec France Télévisions c'est toujours un peu long hein le développement de ces projets là pour le coup et puis moi je m'active beaucoup pour faire tourner mes spectacles ça m'occupe aussi, ça me prend pas mal de temps tout ça d'accord et bah bon courage pour tout ça alors on me survient, Clémovitch si tu veux te faire de la pub je ne connais pas cette personne, qui est cette personne ? et sinon on a... c'est à moi ? non non dans le chat on propose des gens à Red tu vois donc c'est quand on renvoie tous les gens qui regardent ce live donc je veux dire je suis Sabine de C'est Pas Sourcil mais on va pas recommencer ça fait trois ans non non je vous rendais pas comme... qui c'est cette personne ? non non ça envoie en gros à la fin d'une émission sur Twitch tu sais on renvoie tous les gens qui regardent vers quelqu'un d'autre et donc en fait voilà ça permet de faire découvrir d'autres streamers de se faire découvrir aussi un petit peu etc et donc comme là il y a personne que je connais qui est en live je demande l'avis du chat et donc on me suggère quelqu'un que je ne connais pas en vrai clairement Victor... ouais ouais je ne connais pas le mec qui parle de rhétorique à la télé ok je sais pas j'ai pas la ref et sinon on a Cloto qui fait de la littérature c'est pas professeur Cloto c'est pas notre Cloto à nous c'est le mien ou pas ? c'est quoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? oh je crois que nos peluches sont devenues des stars ah oui pardon je te dirais ton truc ah non t'inquiète pas tu peux meubler alors effectivement on a Cloto en plus oui qui a besoin de soutien Clémovitch c'est une valeur sûre et bien écoutez ce que je vous propose le chat c'est de faire un sondage entre Cloto donc qui fait de la littérature et Clémovitch qui fait de la rhétorique à la télé donc voilà si un modérateur peut lancer un sondage comme ça on verra qui on va raide dans tous les cas peu importe la personne envoyer leur plein de bienveillance et de bonnes choses et puis voilà je vérifie que je n'ai rien oublié dans mes remerciements tout ça mais je crois qu'on est bien pour la suite de mon programme j'en ai aucune idée je ne sais pas quand est mon prochain live parce que la semaine prochaine je vais avoir beaucoup de travail donc je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de faire des lives il n'y aura probablement pas de live au milieu de la nuit parce que je vais devoir me lever le matin donc là jusqu'à 4h du matin on va se calmer un petit peu la semaine prochaine mais donc on verra voilà ce sera la surprise restez connectés sur les différents réseaux sociaux sur Poxonx etc. pour être tenus au courant des lives et pour l'instant ça va plutôt vers Cloto je pense qu'on va aller voir Cloto qui fait un atelier d'écriture comme ça on reste sur le côté un peu vulgarisation etc. voilà donc je vais lancer Cloto à 2h oui c'est bon j'ai trouvé où elle est pourquoi je ne peux pas lancer ? ah parce qu'il y a un sondage en cours il faut attendre que le sondage soit fini pour pouvoir lancer le raid très bien on a encore un petit peu de temps à meubler du coup et bien je vais vous faire un bon appétit ah oui c'est vrai c'est vrai que j'ai faim aussi si si ce que je peux vous dire c'est que la prochaine émission vulgariquois ce sera le 18 mars et que j'ai déjà mon invité et qu'on va parler on va rester dans le journalisme je ne donne pas encore le nom mais on va rester dans le journalisme voilà donc vous pouvez noter vous pouvez noter non j'ai pas de teaser je suis désolée parce que oui pour annoncer l'émission avec toi j'avais mis un teaser en mettant le pouet pouet du camion pour que les gens devinent qui c'était alors ils avaient deviné ou pas ? il y en a qui avaient deviné enfin ils avaient deviné au moins le thème ils savaient que c'était un des trois forcément ah oui ils ne savaient pas lequel des trois voilà mais ils ne savaient pas lequel des trois donc voilà j'espère que vous avez passé un bon moment dans le chat et donc ouais on va aller voir Cloto qui gagne à 65% le pouet pouet oui bah un pouet pouet qui ressemble et non pourquoi je peux toujours pas lancer le raid ? effectivement c'est bizarre j'ai tous les boutons qui sont censés être là qui ont disparu bon on va le faire manuellement écoutez c'est pas grave c'est pas grave hop on va le faire à la main je comprends pas pourquoi ils sont plus là mes petits boutons mais c'est pas grave alors du coup on fait comme ça et on écrit Cloto avec deux H je l'ai bien écrit c-l-o-t-h-h-h-o c-l-o-t-h-h-h-o c'est tout bon est-ce que ça fonctionne ? oui ça fonctionne et bah merci à toutes et tous pour ce live encore une fois merci pour toutes vos questions envoyez plein de belles choses à Cloto soyez pipouf et bienveillant avec cette personne et puis Sabine je te laisse le mot de la fin bah merci là je me régale toutes vos émoticônes c'est en méchantillent bah merci et merci vachement pour votre accueil tous mes petits choupinous moi aussi là j'ai fait tout briller comme ça donc bah merci pour votre curiosité, votre accueil et tout mes petits choupinous et on se retrouve bientôt là entre nous quoi ah merci c'est sympa et bien merci merci beaucoup avec grand plaisir et passez une bonne soirée salut ciao